section 11 de itinéraire de paris à jérusalem ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org lu par christiane joanne itinéraire de paris à par françois rené de chateaubriand itinéraire voyage de la grèce j'aperçus à quelque distance sur ma gauche les débris du pont que xénoclès de l'inde avait fait bâtir sur le céphys je remontai à cheval et je ne cherchai point à voir le figuier sacré l'autel de zéphyr la colonne d'antémocrite car le chemin moderne ne suit plus dans cet endroit l'ancienne voie sacrée en sortant du bois d'olivier nous trouvâmes un jardin environné de murs et qui occupe à peu près la place du céramique extérieur nous mîmes une demi-heure pour nous rendre à athènes à travers un chaume de froment un mur moderne nouvellement réparé et ressemblant à un mur de jardin renferme la ville nous enfranchîmes la porte et nous pénétrâmes dans de petites rues champêtres fraîches et assez propres chaque maison à son jardin plantée d'orangers et de figuiers le peuple me parut gai et curieux il n'avait point l'air abattu des moraïtes on nous enseigna la maison du consul je ne pouvais être mieux adressée qu'à m fauvel pour voir athènes on sait qu'il habite la ville de minerve depuis longues années il en connaît les moindres détails beaucoup mieux qu'un parisien ne connaît paris on a de lui d'excellents mémoires on lui doit les plus intéressantes découvertes sur l'emplacement d'olympie sur la plaine de marathons sur le tombeau de thémistocle au pyrée sur le temple de la vénus au jardin etc chargé du consulat d'athènes qui n'est pour lui qu'un titre de protection il a travaillé et travaille encore comme peintre au voyage pittoresque de la grèce l'auteur de ce bel ouvrage monsieur de choiseul gouffier avait bien voulu me donner une lettre pour l'homme de talent et je portais de plus au consul une lettre du ministre on ne s'attend pas sans doute que je donne ici une description complète d'athènes si l'on veut connaître l'histoire de cette ville depuis les romains jusqu'à nous on peut recourir à l'introduction de cet itinéraire si ce sont les monuments d'athènes anciennes qu'on désire connaître la traduction de posagnas toute défectueuse qu'elle est suffit parfaitement à la foule des lecteurs et le voyage du jeune anacharsis ne laisse rien à désirer quant aux ruines de cette fameuse cité les lettres de la collection de martin crozius le père babin la guilletière même malgré ses mensonges pocoque spon weller chandler surtout et monsieur fauvel les font si parfaitement connaître que je ne pourrais que les répéter sens les plans les cartes les vues d'athènes et de ces monuments que l'on cherche on les trouvera partout il suffit de rappeler les travaux du marquis de nointel de le roi de stuart de paix monsieur de choisel complétant l'ouvrage que tant de malheurs ont interrompu achèvera de mettre sous nos yeux athènes tout entière la partie des moeurs et du gouvernement des athéniens modernes est également bien traitée dans les auteurs que je viens de citer et comme les usages ne changent pas en orient ainsi qu'en france tout ce que chandler et guise ont dit des grecs modernes est encore aujourd'hui de la plus exacte vérité sans faire de l'érudition aux dépens de mes prédécesseurs je rendrai compte de mes courses et de mes sentiments à athènes jour par jour et heure par heure selon le plan que j'ai suivi jusqu'ici encore une fois cet itinéraire doit être regardé beaucoup moins comme un voyage que comme les mémoires d'une année de ma vie je descendis dans la cour de monsieur fauvel que j'eus le bonheur de trouver chez lui je lui remis aussitôt les lettres de monsieur de choiseul et de monsieur de talleyrand monsieur fauvel connaissait mon nom je ne pouvais pas lui dire son peter hankyo mais au moins j'étais un amateur plein de zèle sinon de talent j'avais une si bonne volonté d'étudier l'antique et de bien faire j'étais venue de si loin crayonner de méchants dessins que le maître vit en moi un écolier docile ce fut d'abord entre nous un fracas de questions sur paris et sur athènes auxquels nous nous en pressions de répondre mais bientôt paris fut oublié et athènes prit totalement le dessus monsieur fauvel échauffé dans son amour pour les arts par un disciple était aussi empressé de me montrer athènes que j'étais empressé de la voir il me conseilla cependant de laisser passer la grande chaleur du jour rien ne sentait le consul chez mon hôte mais tout y annonçait l'artiste et l'antiquaire quel plaisir pour moi d'être logé à athènes dans une chambre pleine des plâtres moulées du parthénon tout autour des murs étaient suspendus des vues du temple de thésée des plans des propylées des cartes de l'athique et de la plaine de marathons il y avait des marbres sur une table des médailles sur une autre avec de petites têtes et des vases en terre cuites on balaya à mon grand regret une vénérable poussière on tendit un lit de sangles au milieu de toutes ces merveilles et comme un conscrit arrivé à l'armée la veille d'une affaire je campais sur le champ de bataille la maison de monsieur Fauvel a comme la plupart des maisons d'athènes une cour sur le devant et un petit jardin sur le derrière je courais à toutes les fenêtres pour découvrir au moins quelque chose dans les rues mais c'était inutilement on apercevait pourtant entre les toits des maisons voisines un petit coin de la citadelle je me tenais collée à la fenêtre qui donnait de ce côté comme un écolier dont l'heure de récréation n'est pas encore arrivée le janissaire de monsieur Fauvel s'était emparé de mon janissaire et de joseph de sorte que je n'avais plus à m'occuper d'eux à deux heures on servit le dîner qui consistait en des ragoûts de moutons et de poulets moitié à la française moitié à la turque le vin rouge fort comme nos vins du rhône était d'une bonne qualité mais il me parut si amer qu'il me fut impossible de le boire dans presque tous les cantons de la Grèce on fait plus ou moins infuser des pommes de pain au fond des cuvées cela donne au vin cette saveur amère et aromatique à laquelle on a quelques peines à s'habituer si cette coutume remonte à l'antiquité comme je le présume elle expliquerait pourquoi la pomme de pain était consacrée à Bacchus on apporta du miel du mont Himet je lui trouvais un goût de drogue qui me déplut le miel de chamouni me semble de beaucoup préférable j'ai mangé depuis à Kirchaga près de Pergame dans l'Anatolie un miel plus agréable encore il est blanc comme le coton sur lequel les abeilles le recueillent et il a la fermeté et la consistance de la pâte de guimauve mon hôte riait de la grimace que je faisais au vin et au miel de la tique il s'y était attendu comme il fallait bien que je fusse dédommagé par quelque chose il me fit remarquer l'habillement de la femme qui nous servait c'était absolument la draperie des anciennes grecques surtout dans les plis horizontaux et onduleux qui se formaient au-dessus du sein et venaient se joindre aux plis perpendiculaires qui marquaient le bord de la tunique le tissu grossier dont cette femme était vêtue contribuait encore à la ressemblance car à en juger par la statuaire les étoffes chez les anciens étaient plus épaisses que les nôtres il serait impossible avec les mousselines et les soies des femmes modernes de former les mouvements larges des draperies antiques la gaze de céos et les autres voiles que les satiriques appelaient des nuages n'étaient jamais imitées par le ciseau pendant notre dîner nous reçûmes les compliments de ce qu'on appelle dans le levant la nation cette nation se compose des négociants français ou dépendants de la france qui habitent les différentes échelles il n'y a à Athènes qu'une ou deux maisons de cette espèce elles font le commerce des huiles monsieur rocq me fit l'honneur de me rendre visite il avait une famille et il m'invita à l'aller voir avec monsieur fauvel puis il se mit à parler de la société d'Athènes un étranger fixé depuis quelque temps à Athènes paraissait avoir senti ou inspiré une passion qui faisait parler la ville il y avait des comérages vers la maison de Socrate et l'on tenait des propos du côté des jardins de Faucion l'archevêque d'Athènes n'était pas encore revenu de Constantinople on ne savait pas si on obtiendrait justice du pacha de Negrepont qui menaçait de lever une contribution à Athènes pour se mettre à l'abri d'un coup de main on avait réparé le mur de clôture cependant on pouvait tout espérer du chef des eunuques noirs propriétaire d'Athènes qui certainement avait auprès de sa hôtesse plus de crédit que le pacha ô Solon, ô Témistocle le chef des eunuques noirs propriétaire d'Athènes et toutes les autres villes de la Grèce enviant cet insigne bonheur aux Athéniens au reste M. Fauvel avait bien fait de renvoyer le religieux italien qui demeurait dans la lanterne de Témostène un des plus jolis monuments d'Athènes et d'appeler à sa place un capucin français celui-ci avait de bonnes mœurs était affable, intelligent et recevait très bien les étrangers qui, selon la coutume, allaient descendre au couvent français tels étaient les propos et l'objet des conversations à Athènes on voit que le monde y allait son train et qu'un voyageur qui s'est bien monté la tête doit être un peu confondu quand il trouve en arrivant dans la rue des trépieds les tracasseries de son village deux voyageurs anglais venaient de quitter Athènes lorsque j'y arrivais il restait encore un peintre russe qui vivait fort solitaire Athènes est très fréquentée des amateurs de l'Antiquité parce qu'elle est sur le chemin de Constantinople et qu'on y arrive facilement par mer vers les quatre heures du soir la grande chaleur étant passée monsieur Fauvel fit appeler son janissaire et le mien et nous sortîmes précédés de nos gardes le cœur me battait de joie et j'étais honteux de me trouver si jeune mon guide me fit remarquer presque à sa porte les restes d'un temple antique de là nous tournâmes à droite et nous marchâmes par de petites rues fort peuplées nous passâmes au bazar frais et bien approvisionnés en viande en gibier en herbes et en fruits tout le monde saluait monsieur Fauvel et chacun voulait savoir qui j'étais mais personne ne pouvait prononcer mon nom c'était comme dans l'ancienne Athènes quant aux turcs ils disaient françoise et fendi ils fumaient leurs pipes c'était ce qu'ils avaient de mieux à faire les grecs en nous voyant passer levé leurs bras par-dessus leur tête et criaient « Kalos iltet akondes, batakala ispaleo atinam » « Bienvenue messieurs, bon voyage aux ruines d'Athènes » ils avaient l'air aussi fiers que s'ils nous avaient dit « Vous allez chez Phidias ou chez Ictinus » je n'avais pas assez de mes yeux pour regarder je croyais voir des antiquités partout M. Fauvel me faisait remarquer ça et là des morceaux de sculpture qui servaient de bornes de murs ou de pavés il me disait combien ces fragments avaient de pieds de pouces et de lignes à quel genre d'édifices ils appartenaient et ce qu'il en fallait présumer d'après Pausanias quelles opinions avaient-tu à cet effet l'abbé Barthélémy Spon, Waller, Chandler en quoi ces opinions lui semblaient à lui M. Fauvel juste ou mal fondé nous nous arrêtions à chaque pas les janissaires et des enfants du peuple qui marchaient devant nous s'arrêtaient partout où ils voyaient une moulure une corniche ou un chapiteau ils cherchaient à lire dans les yeux de M. Fauvel si cela était bon quand le consul secouait la tête il secouait la tête et allait se placer quatre pas plus loin devant un autre débris nous fûmes conduits ainsi hors du centre de la ville moderne et nous arrivâmes à la partie de l'ouest que M. Fauvel voulait d'abord me faire visiter afin de procéder par ordre dans nos recherches en sortant du milieu de l'Athènes moderne et marchant droit au couchant les maisons commencent à s'écarter les unes des autres ensuite viennent de grands espaces vides les uns compris dans le mur de clôture les autres en dehors de ce mur c'est dans ces espaces abandonnés que l'on trouve le temple de Thésée le Pnyx et la Réopage je ne décrirai point le premier qui est décrit partout et qui ressemble assez au Parthénois je le comprendrai dans les réflexions générales que je me permettrai de faire bientôt au sujet de l'architecture des Grecs ce temple est au reste le monument le mieux conservé à Athènes après avoir longtemps été une église sous l'invocation de saint-george il sert aujourd'hui de magasin l'arrêt aux pages était placé sur une éminence à l'occident de la citadelle on comprend à peine comment on a pu construire sur le rocher où l'on voit des ruines un monument de quelques étendues une petite vallée appelée dans l'ancienne Athènes Coëlé le Creux sépare la colline de l'Aéropage de la colline du Pnyx et de la colline de la citadelle on montrait dans le Coëlé les tombeaux des deux Simons de Thucydide et d'Hérodote le Pnyx où les Athéniens tenaient d'abord leurs assemblées publiques est une esplanade pratiquée sur une roche escarpée au revers du Lycabétus un mur composé de pierres énormes soutient cette esplanade du côté du nord au midi s'élève une tribune creusée dans le roc même et l'on y monte par quatre degrés également taillés dans la pierre je remarque ceci parce que les anciens voyageurs n'ont pas bien connu la forme du Pnyx Lord Abjain a fait depuis peu d'années désencombrer cette colline et c'est à lui qu'on doit la découverte des degrés comme on n'est pas là tout à fait à la cime du rocher on n'aperçoit la mer qu'en montant au-dessus de la tribune on notait ainsi au peuple la vue du Pyrée afin que des orateurs factieux ne le jetassent pas dans des entreprises téméraires à l'aspect de sa puissance et de ses vaisseaux les athéniens étaient rangés sur l'esplanade entre le mur circulaire que j'ai indiqué au nord et la tribune au midi c'était donc à cette tribune que Périclès Alcibiade et Démostène firent entendre leur voix que Socrate et Phocion parlèrent au peuple le plus léger et le plus spirituel de la terre c'était donc là que se sont commises tant d'injustices que tant de décrets iniques ou cruels ont été prononcés ce fut peut-être ce lieu qui vit bannir Aristide triompher et mélitus condamner à mort la population entière d'une ville vouer un peuple entier à l'esclavage mais aussi ce fut là que de grands citoyens firent éclater leur généreux accent contre les tyrans de leur patrie que la justice triompha que la vérité fut écoutée il y a un peuple disaient les députés de Corinthe aux Spartiates un peuple qui ne respire que les nouveautés prend à concevoir prend à exécuter son audace passe sa force dans les périls où souvent il se jette sans réflexion il ne perd jamais l'espérance naturellement inquiet il cherche à s'agrandir au dehors vainqueur il s'avance et suit sa victoire vaincu il n'est point découragé pour les athéniens la vie n'est pas une propriété qui leur appartienne tant ils la sacrifient aisément à leur pays ils croient qu'on les a privés d'un bien légitime toutes les fois qu'ils n'obtiennent pas l'objet de leur désir ils remplacent un dessein trompé par une nouvelle espérance leurs projets à peine conçus sont déjà exécutés sans cesse occupé de l'avenir le présent leur échappe peuple qui ne connaît point le repos et ne peut le souffrir dans les autres et ce peuple qu'est-il devenu où le trouverais-je moi qui traduisais ce passage au milieu des ruines d'Athènes je voyais les minarets des musulmans et j'entendais parler des chrétiens c'est à Jérusalem que j'allais chercher la réponse à cette question et je connaissais déjà d'avance les paroles de l'oracle dominus mortificat et verificat deducitat inferos et reducit le jour n'était pas encore à sa fin nous passâmes du Pnyx à la colline du musée on sait que cette colline est couronnée par le monument de Philopapus monument d'un mauvais goût mais c'est la mort et non le tombeau qui mérite ici l'attention du voyageur cette obscure Philopapus dont le sépulcre se voit de si loin vivait sous Trajan Rosanias ne daigne pas le nommer et l'appelle un Syrien on voit dans l'inscription de sa statue qu'il était de Béza bourgade de l'Athique et bien ce Philopapus s'appelait Antiochus Philopapus c'était le légitime héritier de la couronne de Syrie Pompée avait transporté à Athènes les descendants du roi Antiochus et ils y étaient devenus de simples citoyens je ne sais si les Athéniens comblés des bienfaits d'Antiochus compatirent au mot de sa famille détrônée mais il paraît que ce Philopapus fut au moins consul désigné la fortune en le faisant citoyen d'Athènes et consul de Rome à une époque où ces deux titres n'étaient plus rien semblait vouloir se jouer encore de ce monarque déshérité le consoler d'un songe par un songe et montrer sur une seule tête qu'elle se rit également de la majesté des peuples et de celle des rois le monument de Philopapus nous servit comme d'observatoire pour contempler d'autres vanités monsieur Fauvel m'indiqua les divers endroits par où passaient les murs de l'ancienne ville il me fit voir les ruines du théâtre de Bacchus au pied de la citadelle le lit desséché de l'Ilysus la mer sans vaisseau et les ports déserts de Phalaire de Muniquie et du Pyrée nous rentrâmes ensuite dans Athènes il était nuit le consul envoya prévenir le commandant de la citadelle que nous y monterions le lendemain avant le lever du soleil je souhaitais le bonsoir à mon hôte et je me retirais dans mon appartement accablé de fatigue il y avait déjà quelque temps que je dormais d'un profond sommeil quand je fus réveillée tout à coup par le tambourin et la musette turque dont les sons discordants partaient des combles des propylés en même temps un prêtre turc se mit à chanter en arabe l'heure passée à des chrétiens de la ville de Minerve je ne saurais peindre ce que j'éprouvais cet iman n'avait pas besoin de me marquer ainsi la fuite des années sa voix seule dans ces lieux annonçait assez que les siècles s'étaient écoulés cette mobilité des choses humaines est d'autant plus frappante qu'elle contraste avec l'immobilité du reste de la nature comme pour insulter à l'instabilité des sociétés humaines les animaux même n'éprouvent ni bouleversements dans leurs empires ni altérations dans leurs mœurs j'avais vu lorsque nous étions sur la colline du musée des cigognes se former en bataillon et prendre leur vol vers l'Afrique depuis 2000 ans elles font ainsi le même voyage elles sont restées libres et heureuses dans la ville de Solon comme dans la ville du chef des eunuques noirs du haut de leur nid que les révolutions ne peuvent atteindre elles ont vu au-dessous d'elles changer la race des mortels tandis que des générations impies se sont élevées sur les tombeaux des générations religieuses la jeune cigogne a toujours nourri son vieux père si je m'arrête à ces réflexions c'est que la cigogne est aimée des voyageurs comme eux elle connaît les saisons dans le ciel ces oiseaux furent souvent les compagnons de mes courses dans les solitudes de l'Amérique je les vis souvent perchés sur les viguams du sauvage en les retrouvant dans une autre espèce de désert sur les ruines du Parthénon je n'ai pu m'empêcher de parler un peu de mes anciens amis le lendemain 24 à 4h30 du matin nous montâmes à la citadelle son sommet est environné de murs moitié antiques moitié modernes d'autres murs circulaient autrefois autour de sa base dans l'espace que renferment ces murs se trouvent d'abord les restes des propylés et les débris du temple de la victoire derrière les propylés à gauche vers la ville on voit ensuite le pandroseum et le double temple de neptune érectée et de minerve polyas enfin sur le point qui est tout exprès pour porter pour porter les magnifiques édifices qui le couronnaient je n'entrerai point dans la description particulière de chaque monument je renvoie le lecteur aux ouvrages que j'ai si souvent cités et sans répéter ici ce que chacun peut trouver ailleurs je me contenterai de quelques réflexions générales la première chose qui vous frappe dans les monuments d'Athènes c'est la belle couleur de ces monuments dans nos climats sous une atmosphère chargée de fumée et de pluie la pierre du blanc le plus pur devient bientôt noire ou verdâtre le ciel clair et le soleil brillant de la Grèce répandent seulement sur le marbre de Paros et du Pantélique une teinte dorée semblable à celle des épimures ou des feuilles en automne la justesse l'harmonie et la simplicité des proportions attirent ensuite votre admiration on ne voit point ordre sur ordre colonne sur colonne dôme sur dôme le temple de Minerve par exemple est ou plutôt était un simple parallélogramme allongé orné d'un péristyle d'un pronaos ou portique et élevé sur trois marches ou degrés qui régnaient tout autour ce pronaos occupait à peu près le tiers de la longueur totale de l'édifice l'intérieur du temple se divisait en deux nefs séparés par un mur et qui ne recevait le jour que par la porte dans l'une on voyait la statue de Minerve ouvrage de Phidias dans l'autre on gardait le trésor des Athéniens des colonnes des colonnes du péristyle et du portique reposaient immédiatement sur les degrés du temple elles étaient sans base cannelées et d'ordre dorique elles avaient 42 pieds de hauteur et 17,5 de tours près du sol l'entre-colonnement était de 7 pieds 4 pouces et le monument avait 218 pieds de long et 98,5 de large les triglyphes de l'ordre dorique marquaient la frise du péristyle des méthopes ou petits tableaux de marbre à coulisses séparaient entre eux les triglyphes Phidias ou ses élèves avaient sculpté sur ces méthopes le combat des centaures et des lapites le haut du plein mur du temple ou la frise de la Célia était décoré d'un autre bas-relief représentant peut-être la fête des Panathénées des morceaux de sculpture excellents mais du siècle d'Adrien époque du renouvellement de l'art occupait les deux frontons du temple les offrandes votives ainsi que les boucliers enlevés à l'ennemi dans le cours de la guerre médique étaient suspendus en dehors de l'édifice on voit encore la marque circulaire que les derniers ont imprimé sur l'architrave du fronton qui regarde le mont Ymet c'est ce qui fait présumer à M. Fauvel que l'entrée du temple pouvait bien être tournée de ce côté contre l'opinion générale qui place cette entrée à l'extrémité opposée entre ces boucliers on avait mis des inscriptions elles étaient vraisemblablement écrites en lettres de bronze en jugées par les marques des clous qui attachaient ces lettres M. Fauvel pensait que ces clous avaient servi peut-être à retenir des guirlandes mais je les ramenais à mon sentiment en lui faisant remarquer la disposition régulière des trous de pareilles marques ont suffi pour rétablir et lire l'inscription de la maison carrée à Nîmes je suis convaincu que si les turcs le permettaient on pourrait ainsi parvenir à déchiffrer les inscriptions de Parthénon tel était ce temple qui a passé à juste titre pour le chef-d'œuvre de l'architecture chez les anciens et chez les modernes l'harmonie et la force de toutes ces parties se font encore remarquer dans ces ruines car on en aurait une très fausse idée si l'on se représentait seulement un édifice agréable mais petit et chargé de ciselures et de festons à notre manière il y a toujours quelque chose de grêle dans notre architecture quand nous visons à l'élégance ou de pesant quand nous prétendons à la majesté voyez comme tout est calculé au Parthénon l'ordre est dorique et le peu de hauteur de la colonne dans cet ordre vous donne un instant l'idée de la durée et de la solidité mais cette colonne qui de plus est sans base deviendrait trop lourde Ectinus a recours à son art il fait la colonne cannelée et l'élève sur des degrés par ce moyen il introduit presque la légèreté du Corinthien dans la gravité dorique pour tout ornement vous avez deux frontons et deux frises sculptées la frise du Péristyle se compose de deux petits tableaux de marbre régulièrement divisés par un triglyphe à la vérité chacun de ces tableaux est un chef-d'oeuvre la frise de la Célia règne comme un bandeau au haut d'un mur plein et uni voilà tout absolument tout qu'il y a loin de cette sage économie d'ornements de cet heureux mélange de simplicité de force et de grâce à notre profusion de découpures en carré en long en rond en losange à nos colonnes fluettes guindées sur d'énormes bases ou à nos porches ignobles et écrasées que nous appelons des portiques il ne faut pas se dissimuler que l'architecture considérée comme art est dans son principe éminemment religieuse elle fut inventée pour le culte de la divinité les grecs qui avaient une multitude de dieux ont été conduits à différents genres d'édifices selon les idées qu'ils attachaient aux différents pouvoirs de ces dieux vitruve même consacre deux chapitres à ce beau sujet et enseigne comment on doit construire les temples et les hôtels de Minerve d'Hercule de Cérès etc nous qui n'adorons qu'un seul maître de la nature nous n'avons aussi à proprement parler qu'une seule architecture naturelle l'architecture gothique on sent tout de suite que ce genre est à nous qu'il est original et né pour ainsi dire avec nos hôtels en fait d'architecture grecque nous ne sommes que des imitateurs plus ou moins ingénieux imitateurs d'un travail dont nous dénaturons le principe en transportant dans la demeure des hommes les ornements qui n'étaient bien que dans la maison des dieux après leur harmonie générale leur rapport avec les lieux et les sites et surtout leur convenance avec les usages auxquels ils étaient destinés ce qu'il faut admirer dans les édifices de la Grèce c'est le fini de toutes les parties l'objet qui n'est pas fait pour être vu y est travaillé avec autant de soin que les compositions extérieures la jointure des blocs qui forment les colonnes du temple de miner est telle qu'il faut la plus grande attention pour la découvrir et qu'elle n'a pas l'épaisseur du fil le plus délié afin d'atteindre à cette rare perfection on amenait d'abord le marbre à sa plus juste coupe avec le ciseau ensuite on faisait rouler les deux pièces l'une sur l'autre en jetant au centre du frottement du sable et de l'eau les assises au moyen de ce procédé arrivaient à un aplomb incroyable cet aplomb dans les tronçons des colonnes était déterminé par un pivot carré de bois d'olivier j'ai vu un de ces pivots entre les mains de monsieur fauvel les rosaces les plaintes les moulures les astragales tous les détails de l'édifice offrent la même perfection les lignes du chapiteau et de la cannelure des colonnes du parthénon sont si déliées qu'on serait tenté de croire que la colonne entière a passé autour des découpures en ivoire ne seraient pas plus délicates que les ornements ioniques du temple des rectées les cariatides du pandroséum sont des modèles enfin si après avoir vu les monuments de rome ceux de la france m'ont paru grossier les monuments de rome me semblent barbares à leur tour depuis que j'ai vu ceux de la grèce je n'en accepte point le panthéon avec son fronton démesuré la comparaison peut se faire aisément à athènes où l'architecture grecque est souvent placée tout auprès de l'architecture romaine j'étais au surplus tombé dans l'erreur commune touchant les monuments des grecs je les croyais parfaits dans leur ensemble mais je pensais qu'ils manquaient de grandeur j'ai fait voir que le génie des architectes a donné en grandeur proportionnelle à ces monuments ce qui peut leur manquer en étendue et d'ailleurs athènes est remplie d'ouvrages prodigieux les athéniens peuples si peu riches si peu nombreux ont remué des masses gigantesques les pierres du pnyx sont de véritables quartiers de rochers les propylées formaient un travail immense et les dalles de marbre qui les couvraient étaient d'une dimension telle qu'on n'en a jamais vu de semblable la hauteur des colonnes du temple de jupiter olympien passe peut-être soixante pieds et le temple entier avait un demi-mille de tours les murs d'athènes en y comprenant ceux des trois ports et les longues murailles s'étendaient sur un espace de près de neuf lieux les murailles qui réunissaient la ville au pyrée étaient assez larges pour que deux chars y puissent courir de front et de cinquante en cinquante pas elles étaient flanquées de tours carrées les romains n'ont jamais élevé de fortifications plus considérables par quelle fatalité ces chefs-d'oeuvre de l'antiquité que les modernes vont admirer si loin et avec tant de fatigue doivent-ils en partie leur destruction aux modernes le parthéno exista dans son entier jusqu'en 1687 les chrétiens le convertirent d'abord en église et les turcs par jalousie des chrétiens le changèrent à leur tour en mosquée il faut que des vénitiens viennent au milieu des lumières du XVIIe siècle canonner les monuments de Périclès ils tirent à bout les rouges sur les propylés et le temple de Minerve une bombe tombe sur ce dernier édifice enfonce la voûte met le feu à des barils de poudre et fait sauter en partie un édifice qui honorait moins les faux dieux des grecs que le génie de l'homme la ville étant prise morozini dans le dessin d'embellir venise des débris d'athènes veut descendre les statues du fronton du parthénon et les brise un autre moderne vient d'achever par amour des arts la destruction que les vénitiens avaient commencée j'ai souvent eu l'occasion de parler de lord elgin dans cet itinéraire en lui doit comme je l'ai dit la connaissance plus parfaite du pnix et du tombeau d'agamemnon il entretient encore en grèce un italien chargé de diriger des fouilles et qui découvrit comme j'étais à athènes des antiques que je n'ai point vues mais lord elgin a perdu le mérite de ses louables entreprises en ravageant le parthénon il a voulu faire enlever les bas-reliefs de la frise pour y parvenir des oufriers turcs ont d'abord brisé l'architrave et jeté en bas les chapiteaux ensuite au lieu de faire sortir les méthodes par leurs coulisses les barbares ont trouvé plus court de rompre la corniche au temple d'érectée on a pris la colonne angulaire de sorte qu'il faut soutenir aujourd'hui avec une pile de pierre lentablement entier qui menace le roi les anglais qui ont visité athènes depuis le passage de lord elgin ont eux-mêmes déploré ces funestes effets d'un amour des arts peu réfléchi on prétend que lord elgin a dit pour excuse qu'il n'avait fait que nous imiter il est vrai que les français ont enlevé à l'italie ses statues et ses tableaux mais ils n'ont point mutilé les temples pour en arracher les bas-reliefs ils ont seulement suivi l'exemple des romains qui dépouillèrent la grèce des chefs-d'oeuvre de la peinture et de la statuaire les monuments d'athènes arrachés aux lieux pour lesquels ils étaient faits perdront non seulement une partie de leur beauté relative mais ils diminueront matériellement de beauté ce n'est que la lumière qui fait ressortir la délicatesse de certaines lignes et de certaines couleurs cette lumière venant à manquer sous le ciel de l'angleterre ces lignes et ces couleurs disparaîtront ou resteront cachées au reste j'avouerai que l'intérêt de la france la gloire de notre patrie et mille autres raisons pouvaient demander la transplantation des monuments conquis par nos armes mais les beaux-arts eux-mêmes comme étant du parti des vaincus et au nombre des captifs ont peut-être le droit de s'en affliger nous employâmes la matinée entière à visiter la citadelle les turcs avaient autrefois accolé le minaret d'une mosquée au portique du parthénon nous montâmes par l'escalier à moitié détruit de ce minaret nous nous assîmes sur une partie brisée de la frise du temple et nous promenâmes nos regards autour de nous nous avions le mont hymète à l'est le pantélique au nord le parnez au nord-ouest les monts icard cordialus ou régalé à l'ouest et par-dessus le premier on apercevait la cime du citéron au sud-ouest et au midi on voyait la mer le pyrrhée les côtes de salamine d'égine d'épidor et la citadelle de corinthe au-dessous de nous dans le bassin dont je viens de décrire la circonférence on distinguait les collines et la plupart des monuments d'athènes au sud-ouest la colline du musée avec le tombeau de philopapus à l'ouest les rochers de l'arrêt au page du pnyx et du lycabétus au nord le petit mont en caisse et à l'est les hauteurs qui dominent le stade au pied même de la citadelle on voyait les débris du théâtre de bacchus et d'hérode attikus à la gauche de ces débris venaient les grandes colonnes isolées du temple de jupiter olympien plus loin encore en tirant vers le nord-est on apercevait l'enceinte d'Ulysée ou courant de l'élisous le stade et un temple de diane ou de cérès dans la partie de l'ouest et du nord-ouest vers le grand bois d'olivier m fauvel me montrait la place du céramique extérieur de l'académie et de son chemin bordé de tombeaux enfin dans la vallée formée par l'encaisme et la citadelle on découvrait la ville moderne il faut maintenant se figurer tout cet espace tantôt nu et couvert d'une brière jaune tantôt coupé par des bouquets d'olivier par des carrés d'orge par des sillons de vignes il faut se représenter des fûts de colonnes et des bouts de ruines anciennes et modernes sortant du milieu de ces cultures des murs blanchis et des clôtures de jardins traversant les champs il faut répandre dans la campagne des albanaises qui tirent de l'eau ou qui lavent à des puits les robes des turcs des paysans qui vont et viennent conduisant des ânes ou portant sur leurs dos des provisions à la ville il faut supposer toutes ces montagnes dont les noms sont si beaux toutes ces ruines si célèbres toutes ces îles toutes ces mers non moins fameuses éclairées d'une lumière éclatante j'ai vu du haut de l'acropolis le soleil se lever entre les deux cimes du mont Himet les corneilles qui nichent autour de la citadelle mais qui ne franchissent jamais son sommet planèrent au-dessous de nous leurs ailes noires et lustrées étaient glacées de rose par les premiers reflets du jour des colonnes de fumée bleue et légère montaient dans l'ombre le long des flancs de limettes et annonçaient les parcs ou les chalets des abeilles Athènes l'acropolis et les débris du parthénon se coloraient de la plus belle teinte de la fleur du péché les sculptures de phidias frappées horizontalement d'un rayon d'or s'animaient et semblaient se mouvoir sur le marbre par la mobilité des ombres du relief au loin la mer et le pyrrhée étaient tout blancs de lumière et la citadelle de corinthe renvoyant l'éclat du jour nouveau brillait sur l'horizon du couchant comme un rocher de pourpre et de feu du lieu où nous étions placés nous aurions pu voir dans les beaux jours d'athènes les flottes sortir du pyrée pour combattre l'ennemi ou pour se rendre aux fêtes de délos nous aurions pu entendre éclater au théâtre de bacchus les douleurs d'odipe de philoctète et d'écubes nous aurions pu ouir les applaudissements des citoyens au discours de démosthènes mais hélas aucun son ne frappait notre oreille à peine quelques cris échappés à une populace esclave sortaient par intervalles de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix d'un peuple libre je me disais pour me consoler ce qu'il faut se dire sans cesse tout passe tout fini dans ce monde où sont allés les génies divins qui élevèrent le temple sur les débris duquel j'étais assis ce soleil qui peut-être éclairait les derniers soupirs de la pauvre fille de mégard avait vu mourir la brillante aspasie ce tableau de la tique ce spectacle que je contemplais avait été contemplé par des yeux fermés depuis deux mille ans je passerai à mon tour d'autres hommes aussi fugitifs que moi viendront faire les mêmes réflexions sur les mêmes ruines notre vie et notre coeur sont entre les mains de dieu laissons le donc disposer de l'une comme de l'autre je pris en descendant de la citadelle un morceau de marbre du parthénon j'avais ainsi recueilli un fragment de la pierre du tombeau d'agamemnon et depuis j'ai toujours dérobé quelque chose au monument sur lesquels j'ai passé ce ne sont pas d'aussi beaux souvenirs de mes voyages que ceux qu'ont emporté monsieur de choiseul et lord algin mais ils me suffisent je conserve aussi soigneusement de petites marques d'amitié que j'ai reçues de mes hôtes entre autres un étui d'os que me donna le père muflos à jaffa quand je revois ces bagatelles je me retrace sur le champ mes courses et mes aventures je me dis j'étais là telle chose m'advint ulysse retourna chez lui avec de grands coffres plein des riches dons que lui avait fait l'effet assien je suis rentré dans mes foyers avec une douzaine de pierres de sparte d'athènes d'argos de corinthe trois ou quatre petites têtes en terre cuite que je tiens de monsieur fauvel des chapelets une bouteille d'eau du jour d'un une autre de la mer morte quelques roseaux du Nil un marbre de carthage et un plâtre moulé de l'alambra j'ai dépensé cinquante mille francs sur ma route et laissé en présent mon linge et mes armes pour peu que mon voyage se fût prolongé je serai revenu à pied avec un bâton blanc malheureusement je n'aurais pas trouvé en arrivant un bon frère qui m'eût dit comme le vieillard des mille et une nuits mon frère voilà mille sequins acheter des chameaux et ne voyager plus nous allâmes dîner en sortant de la citadelle et le soir du même jour nous nous transportâmes au stade de l'autre côté de l'illisus ce stade conserve parfaitement sa forme on n'y voit plus les gradins de marbre dont l'avait décoré hérode à kikus quant à l'illisus il est sans eau chandler sort à cette occasion de sa modération naturelle et se récrit contre les poètes qui donnent à l'illisus une onde limpide et bord de son cours de saule tout fuit à travers son humeur on voit qu'il a envie d'attaquer un dessin de le roi dessin qui représente un point de vue sur l'illisus je suis comme le docteur chandler je déteste les descriptions qui manquent de vérité et quand un ruisseau est sans eau je veux qu'on me le dise on verra que je n'ai point embelli les rives du jourdain ni transformer cette rivière en un grand fleuve j'étais là cependant bien à mon aise pour mentir tous les voyageurs et l'écriture même auraient justifié les descriptions les plus pompeuses mais chandler a poussé l'humeur trop loin voici un fait curieux que je tiens de monsieur Fauvel pour peu que l'on creuse dans le lit de l'illisus on trouve l'eau à une très petite profondeur cela est si bien connu des paysannes albanaises qu'elles font un trou dans la grève du ravin quand elles veulent laver du linge et sur le champ elles ont de l'eau il est donc très probable que le lit de l'illisus est peu à peu encombré des pierres et des graviers descendus des montagnes voisines et que l'eau coule à présent entre deux sables en voilà bien assez pour justifier ces pauvres poètes qui ont le sort de cassandre en vain ils chantent la vérité personne ne les croit s'ils se contentaient de la dire ils seraient peut-être plus heureux ils sont d'ailleurs appuyés ici par le témoignage de l'histoire qui met de l'eau dans l'illisus et pourquoi cet illisus aurait-il un pont s'il n'avait jamais d'eau même en hiver l'Amérique m'a un peu gâté sur le compte des fleuves mais je ne pouvais m'empêcher de venger l'honneur de cet illisus qui a donné un surnom au muse et au bord duquel Boré enleva Oriti en revenant de l'illisus monsieur Fauvel me fit passer sur des terrains vagues où l'on doit chercher l'emplacement du lycée nous vîmes ensuite aux grandes colonnes isolées placées dans le quartier de la ville qu'on appelait la Nouvelle Athènes ou l'Athènes de l'Empereur Adrien Spon veut que ces colonnes soient les restes du portique des cent vingt colonnes et Chandler présume qu'elles appartenaient au temple de Jupiter olympien monsieur le chevalier et les autres voyageurs en ont parlé elles sont bien représentées dans les différentes vues d'Athènes et surtout dans les ouvrages de Stuart qui a rétabli l'édifice entier d'après les ruines sur une portion d'architrave qui unit encore deux de ces colonnes on remarque une masure jadis la demeure d'un ermite il est impossible de comprendre comment cette masure a pu être bâtie sur le chapiteau de ces prodigieuses colonnes dont la hauteur est peut-être de plus de soixante pieds ainsi ce vaste temple auquel les Athéniens travaillèrent pendant sept siècles que tous les rois de l'asie voulurent achever qu'adrien maître du monde eut la gloire de finir ce temple a succombé sous l'effort du temps et la cellule d'un solitaire est demeuré debout sur ses débris une misérable loge de plâtre est portée dans les airs par deux colonnes de marbre comme si la fortune avait voulu exposer à tous les yeux sur ce magnifique piédestal un monument de ses triomphes et de ses caprices ces colonnes quoique beaucoup plus hautes que celles du Parthénon sont bien loin d'en avoir la beauté la dégénération de l'art s'y fait sentir mais comme elles sont isolées et dispersées sur un terrain nu elles font un effet surprenant je me suis arrêtée à leurs pieds pour entendre le vent siffler autour de leur tête elles ressemblent à ces palmiers solitaires que l'on voit çà et là parmi les ruines d'alexandrie lorsque les turcs sont menacés de quelque calamité ils amènent un agneau dans ce lieu et le contraignent à béler en lui dressant la tête vers le ciel ne pouvant trouver la voie de l'innocence parmi les hommes ils ont recours au nouveau-né de la brebis pour fléchir la colère céleste nous rentrâmes dans Athènes par le portique où se lit l'inscription si connue c'est ici la ville d'adrien et non pas la ville de thésée nous allâmes rendre à monsieur rocque la visite qu'il m'avait faite et nous passâmes la soirée chez lui j'y vis quelques femmes les lecteurs qui seraient curieux de connaître l'habillement les mœurs et les usages des femmes turques grecques et albanaises à Athènes peuvent lire le vingt-sixième chapitre du voyage en grèce de chandler s'il n'était pas si long je l'aurais transcrit ici tout entier je dois dire seulement que les Athéniennes m'ont paru moins grandes et moins belles que les moraïtes l'usage où elles sont de se peindre le tour des yeux en bleu et le bout des doigts en rouge est désagréable pour un étranger mais comme j'avais vu des femmes avec des perles au nez que les Iroquois trouvaient cela très galant et que j'étais tenté moi-même d'aimer assez cette mode il ne faut pas disputer des goûts les femmes d'athènes ne furent au reste jamais très renommées pour leur beauté on leur reprochait d'aimer le vin la preuve que leur empire n'avait pas beaucoup de puissance c'est que presque tous les hommes célèbres d'athènes furent attachés à des étrangères Périclès, Sophocle, Socrate, Aristote et même le divin Platon le 25 nous montâmes à cheval de grand matin nous sortîmes de la ville et prîmes la route de Phalaire en approchant de la mer le terrain s'élève et se termine par des hauteurs dont les sinuosités forment au levant et au couchant les portes de Phalaire, de Muniquie et du Pyrée nous découvrîmes sur les dunes de Phalaire les racines des murs qui enfermaient le port et d'autres ruines absolument dégradées c'était peut-être celle des temples de Junon et de Cérès Aristide avait son petit champ et son tombeau près de ce lieu nous descendîmes au port c'est un bassin rond où la mer repose sur un sable fin il pourrait contenir une cinquantaine de bateaux c'était tout juste le nombre que Ménesté conduisit à trois il était suivi de cinquante noirs vaisseaux Thésée partit aussi de Phalaire pour aller en crête pourquoi trop jeune encore ne puîtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords par vous aurait péri le monstre de la crête etc ce ne sont pas toujours de grands vaisseaux et de grands ports qui donnent l'immortalité Homère et Racine ne laisseront point mourir le nom d'une petite anse et d'une petite barque du port de Phalaire nous arrivâmes au port de Muniqui celui-ci est de forme ovale et un peu plus grand que le premier enfin nous tournâmes l'extrémité d'une colline rocailleuse et marchant de cap en cap nous avançâmes vers le piret m fauvel m'arrêta dans la courbure que fait une langue de terre pour me montrer un sépulcre creusé dans le roc il n'a plus de voûte et il est au niveau de la mer les flots par leurs mouvements réguliers le couvrent et le découvrent et il se remplit et se vide tour à tour à quelques pas de là on voit sur le rivage les débris d'un monument M. Fauvel veut retrouver ici l'endroit où les eaux de Thémistocle avaient été déposées on lui conteste cette intéressante découverte on lui objecte que les débris dispersés dans le voisinage sont trop beaux pour être les restes du tombeau de Thémistocle en effet selon Diodore le géographe cité par Plutarque ce tombeau n'était qu'un hôtel L'objection est peu solide. Pourquoi veut-on faire entrer dans la question primitive une question étrangère à l'objet dont il s'agit ? Les ruines de marbre blanc dont on se plaît à faire une difficulté ne peuvent-elles pas avoir appartenu à un sépulcre tout différent de celui de Thémistocle ? Pourquoi, lorsque les haines furent apaisées, les descendants de Thémistocle n'auraient-ils pas décoré le tombeau de leur illustre aïeul qu'ils avaient d'abord enterré modestement et même secrètement, comme le dit Thucydide ? Ne consacrèrent-ils pas un tableau qui représentait l'histoire de ce grand homme ? Et ce tableau du temps de Pausanias ne se voyait-il pas publiquement au Parthénon ? Thémistocle avait de plus une statue aux Britannées. L'endroit où M. Fauvel a trouvé ce tombeau est précisément le Cap Alcime et j'en vais donner une preuve plus forte que celle de la tranquillité de l'eau dans cet endroit. Il y a faute dans Plutarch. Il faut lire Alimus, au lieu d'Alcime, selon la remarque de Murcius, rappelé par Dacier. Alimus était un démos, ou bourg de l'Athique, de la tribu de Léontide, situé à l'orient du Pyrée. Or, les ruines de ce bourg sont encore visibles dans le voisinage du tombeau dont nous parlons. Pausanias est assez confus de ce qu'il dit de la position de ce tombeau. Mais Diodore Périégette est très clair, et les vers de Platon, le comique, rapporté par ce Diodore, désignent absolument le lieu et la sépulture trouvée par M. Fauvel. Placé dans un lieu découvert, ton sépulcre est salué par les mariniers qui entrent au port ou qui en sortent. Et s'ils se donnent quelques combats navals, tu seras témoin du choc des vaisseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et la mer, pour tout bruit, les cris des halcyons et le murmure des vagues qui, se brisant dans le tombeau de Témistocle, faisait sortir un éternel gémissement de la demeure de l'éternel silence. Emportés par les flots, les cendres de Xexers reposaient au fond de ces mêmes flots, confondus avec les eaux des Perses. En vain, je cherchais des yeux le temple de Vénus, la longue galerie et la statue symbolique qui représentait le peuple d'Athènes. L'image de ce peuple inexorable était à jamais tombée près du puits où les citoyens exilés venaient inutilement réclamer leur patrie. Au lieu de ces superbes arsenaux, de ces portiques où l'on retirait les galères, de ces agorais retentissants de la voie des matelots, au lieu de ces édifices qui représentaient dans leur ensemble l'aspect et la beauté de la ville de Rôde, je n'apercevais qu'un couvent délabré et un magasin. Triste sentinelle au rivage et modèle d'une patience stupide, c'est là qu'un douanier turc est assis toute l'année dans une baraque de bois. Des mois entiers s'écoulent sans qu'il voit arriver un bateau. Tel est le déplorable état où se trouvent aujourd'hui ces ports si fameux, qui peut avoir détruit tant de monuments des dieux et des hommes, cette force cachée qui renverse tout et qui est elle-même soumise aux dieux inconnus dont Saint-Paul avait vu l'autel à Faller. Agnosto, Théo, Deo, Ignoto. Le port du Piret décrit un arc dont les deux pointes, en se rapprochant, ne laissent qu'un étroit passage. Il se nomme aujourd'hui le port Lion, à cause d'un lion de marbre qu'on y voyait autrefois et que Morosini fit transporter à Venise en 1686. Trois bassins, le Cantare, l'Aphrodise et le Zéa, divisaient le port intérieurement. On voit encore une darse, à moitié comblée, qui pourrait bien avoir été l'Aphrodise. Strabon affirme que le grand port des Athéniens était capable de contenir quatre cents vaisseaux. Épline emporte le nombre jusqu'à mille. Une cinquantaine de nos barques le rempliraient tout entier. Et je ne sais si deux frégates y seraient à l'aise, surtout à présent que l'on mouille sur une grande longueur de câble. Mais l'eau est profonde, la tenue bonne, et le Piret entre les mains d'une nation civilisée pourrait devenir un port considérable. Au reste, le seul magasin que l'on y voit aujourd'hui est français d'origine. Il a, je crois, été bâti par M. Gaspari, ancien consul de France à Athènes. Ainsi, il n'y a pas bien longtemps que les Athéniens étaient représentés au Piret par le peuple qui leur ressemble le plus. Après nous être reposés un moment à la douane et au monastère Saint-Spyridion, nous retournâmes à Athènes en suivant le chemin du Piret. Nous vîmes partout des restes de la longue muraille. Nous passâmes au tombeau de l'Amazone, Antioque, que M. Fauvel a fouillé. Il a rendu compte de cette fouille dans ses mémoires. Nous marchions au travers de vignes basses, comme en Bourgogne, et dont le raisin commençait à rougir. Nous nous arrêtâmes aux citernes publiques, sous des oliviers. J'eus le chagrin de voir que le tombeau de Ménandre, le cénotaphe de Ripide et le petit temple dédié à Socrate n'existaient plus. Du moins, ils n'ont pas encore été retrouvés. Nous continuâmes notre route et, en approchant du musée, M. Fauvel me fit remarquer un sentier qui montait en tournant sur le flanc de cette colline. Il me dit que ce sentier avait été tracé par le peintre russe, qui tous les jours allait prendre au même endroit des vues d'Athènes. Si le génie n'est que la patience, comme l'a prétendu Buffon, ce peintre doit en avoir beaucoup. Il y a à peu près 4 000 d'Athènes à Phalaire, 3 ou 4 000 de Phalaire ou Pyrrhée, en suivant les sinuosités de la côte et 5 000 du Pyrrhée à Athènes. Ainsi, à notre retour dans cette ville, nous avions fait environ 12 000 ou 4 lieux. Comme les chevaux étaient loués pour toute la journée, nous nous hâtâmes de dîner et nous recommençâmes nos courses à 4 heures du soir. Nous sortîmes d'Athènes par le côté du mont Himet. Mon hôte me conduisit au village d'Angelo Kippus où il croit avoir trouvé le temple de la Vénus au jardin, par les raisons qu'il en donne dans ses mémoires. L'opinion de Chandler qui place ce temple à Panagia Spiliotissa est également très probable et elle a pour elle l'autorité d'une inscription. Mais M. Fauvel produit en faveur de son sentiment deux vieux myrtes et de jolis débris d'ordre ionique. Cela répond à bien des objections. Voilà comme nous sommes, nous autres amateurs de l'Antique. Nous faisons preuve de tout. Après avoir vu les curiosités d'Angelo Kippus, nous tournâmes droite au couchant et passant entre Athènes et le mont Enquesme, nous entrâmes dans le grand bois d'Olivier. Il y a point de ruines de ce côté et nous ne faisions plus qu'une agréable promenade avec les souvenirs d'Athènes. Nous trouvâmes le Cephys que j'avais déjà salué plus bas en arrivant d'Éleusis. À cette hauteur, il avait de l'eau. Mais cette eau, je suis fâchée de le dire, était un peu bourbeuse. Elle sert à arroser des vergers et suffit pour entretenir sur ses bords une fraîcheur trop rare en Grèce. Nous revîmes ensuite sur nos pas, toujours à travers la forêt d'Olivier. Nous laissâmes à droite un petit hertre couvert de rochers. C'était Colonne, au bas duquel on voyait autrefois le village de la retraite de Sophocle et le lieu où ce grand tragique fit répandre au père d'Antigone ses dernières larmes. Nous suivîmes quelque temps la voie des reins. On y rema les vestiges du temple des furies. De là, en nous rapprochant d'Athènes, nous érâmes assez longtemps dans les environs de l'Académie. Rien ne fait plus reconnaître cette retraite des sages. Ces premiers platanes sont tombés sous la hache de Sylla et ceux qu'Adrien y fit peut-être cultiver de nouveau n'ont point échappé à d'autres barbares. L'autel de l'amour, celui de Prométhée et celui des muses ont disparu. Tout feu divin s'est éteint dans les bocages où Platon fut si souvent inspiré. Deux traits suffiront pour faire connaître quel charme et quelle grandeur l'Antiquité trouvait aux leçons de ce philosophe. La veille du jour où Socrate reçut Platon au nombre de ses disciples, il rêva qu'un signe venait se reposer sur son sein. La mort, ayant empêché Platon de finir le Critias, Plutarch déplore ce malheur et compare les écrits du chef de l'Académie au temple d'Athènes, parmi lesquels celui de Jupiter Olympien était le seul qui ne fut pas achevé. Il y avait déjà une heure qu'il faisait nuit quand nous songeâmes à retourner à Athènes. Le ciel était brillant d'étoiles et l'air d'une douceur, d'une transparence et d'une pureté incomparable. Nos chevaux allaient aux petits pas et nous étions tombés dans le silence. Le chemin que nous parcourions était vraisemblablement l'ancien chemin de l'Académie que bordaient les tombeaux des citoyens morts pour la patrie et ceux des plus grands hommes de la Grèce. Là reposaient Trasibule, Périclès, Cabrias, Timothée, Armodius et Aristogiton. Ce fut une noble idée de rassembler dans un même champ les cendres de ces personnages fameux qui vécurent dans différents siècles et qui, comme les membres d'une famille illustre longtemps dispersée, étaient venus se reposer au giron de leur mère commune. Quelle variété de génie, de grandeur et de courage ! Quelle diversité demeure ces deux vertus qu'on apercevait là d'un coup d'œil ! Et ces vertus tempérées par la mort, comme ces vins généreux que l'on mêle, dit Platon, avec une divinité sobre, n'offusquaient plus les regards des vivants. Le passant qui lisait sur une colonne funèbre ces simples mots, Périclès, de la tribu d'Acamantide, du bourg de Colargue, n'éprouvait plus que de l'admiration sans envie. Cicéron nous représente Atticus, errant au milieu de ces tombeaux et saisit d'un saint respect à la vue de ces augustes cendres. Il ne pourrait plus aujourd'hui nous faire la même peinture. Les tombeaux sont détruits. Les illustres morts que les Athéniens avaient placés hors de leur ville, comme aux avant-postes, ne se sont point levés pour la défendre. Ils ont souffert que des Tatars la foulassent aux pieds. « Le temps, la violence et la charrue, dit Chandler, ont tout nivelé. La charrue est de trop ici et cette remarque que je fais peint mieux la désolation de la Grèce que les réflexions auxquelles je pourrais me livrer. Il me restait encore à voir dans Athènes les théâtres et les monuments de l'intérieur de la ville. C'est à quoi je consacrais la journée du 26. J'ai déjà dit et tout le monde sait que le théâtre de Bacchus était au pied de la citadelle, du côté du mont Himet. L'Odéum, commencé par Périclès, achevé par Licurgue, fils de Lycophron, brûlé par Aristillon et par Scylla, rétabli par Ario Barzan, était auprès du théâtre de Bacchus. Il se communiquait peut-être par un portique. Il est probable qu'il existait au même lieu un troisième théâtre bâti par Hérode Atticus. Les gradins de ce théâtre étaient appuyés sur le talus de la montagne qui leur servait de fondement. Il y a quelques contestations au sujet de ces monuments et Stuart trouve le théâtre de Bacchus où Chandler voit l'Odéum. Les ruines de ce théâtre sont peu de choses. Je n'en fus point frappée parce que j'avais vu en Italie des monuments de cette espèce beaucoup plus vastes et mieux conservés. Mais je fis une réflexion bien triste. Sous les empereurs romains, dans un temps où Athènes était encore l'école du monde, les gladiateurs représentaient leurs jeux semblants sur le théâtre de Bacchus. Les chefs-d'œuvre d'Échile, de Sophocle et d'Euripide ne se jouaient plus. On avait substitué des assassinats et des meurtres à ces spectacles qui donnent une grande idée de l'esprit humain et qui sont le noble amusement des nations polissées. Les Athéniens couraient à ces cruautés avec la même ardeur qu'ils avaient couru au Dionysioque. Un peuple qui s'était élevé si haut pouvait-il descendre si bas ? Qu'était donc devenu cet hôtel de la pitié que l'on voyait au milieu de la place publique à Athènes et auquel les suppliants venaient suspendre des bandelettes ? Si les Athéniens étaient les seuls Grecs qui, selon Pausanias, honorassent la pitié et la regardassent comme la consolation de la vie, ils avaient donc bien changé. Certes, ce n'était pas pour des combats de gladiateurs qu'Athènes avait été nommé le sacré domicile des dieux. Peut-être les peuples ainsi que les hommes sont-ils cruels dans leur décrépitude comme dans leur enfance. Peut-être le génie des nations s'épuise-t-il. Et quand il a tout produit, tout parcouru, tout goûté, rassasié de ses propres chefs-d'œuvre et incapable d'en produire de nouveaux, il s'abrutit et retourne aux sensations purement physiques. Le christianisme empêchera les nations modernes de finir par une aussi déplorable vieillesse. Mais si toute la religion venait à s'éteindre parmi nous, je ne serais point étonnée qu'on entendit les cris du gladiateur mourant sur la scène où retentissent aujourd'hui les douleurs de Phèdre et d'Andromaque. Après avoir visité les théâtres, nous rentrâmes dans la ville où nous jetâmes un coup d'œil sur le portique qui formait peut-être l'entrée de la Goran. Nous nous arrêtâmes à la tour des vents dont Posanias n'a point parlé mais que Vitruve et Varron ont fait connaître. Spon en donne tous les détails avec l'explication des vents. Le monument entier a été décrit par Stuart dans ses Antiquités d'Athènes. François Giambetti l'avait déjà dessiné en 1465, époque de la Renaissance des Arts en Italie. On croyait du temps du père Babin en 1672 que cette tour des vents était le tombeau de Socrate. Je passe sous silence quelques ruines d'ordre corinthien que l'on prend pour le Péxil, pour les restes du temple de Jupiter olympien, pour le Pritané et qui peut-être n'appartiennent à aucun de ces édifices. Ce qu'il y a de certains, c'est qu'elles ne sont pas du temps de Périclès. On y sent la grandeur mais aussi l'infériorité romaine. Tout ce que les empereurs ont touché à Athènes se reconnaît au premier coup d'œil et forme une disparate sensible avec les chefs-d'œuvre du siècle de Périclès. Enfin, nous allâmes au couvent français rendre à l'unique religieux qui l'occupe la visite qu'il m'avait faite. J'ai déjà dit que le couvent de nos missionnaires comprend dans ses dépendances le monument corragique de l'Isicrate. Ce fut à ce dernier monument que j'achevais de payer mon tribut d'admiration aux ruines d'Athènes. Cette élégante production du génie des Grecs fut connue des premiers voyageurs sous le nom de Phanarite ou Demosthenis. Dans la maison qu'ont achetée depuis peu les Pères Capucins, dit le Jésuite Babin en 1672, il y a une antiquité bien remarquable et qui, depuis le temps de Demosthènes est demeuré en son entier. On l'appelle ordinairement la lanterne de Demosthènes. On a reconnu depuis, Espon le premier, que c'est un monument corragique élevé par l'Isicrate dans la rue des Trépieds. M. Legrand en exposa le modèle en terre cuite dans la cour du Louvre il y a quelques années. Ce modèle était fort ressemblant. Seulement l'architecte, pour donner sans doute plus d'élégance à son travail, avait supprimé le mur circulaire qui remplit les entre-colonnes dans le monument original. Certainement, ce n'est pas un des jeux les moins étonnants de la fortune que d'avoir logé un capucin dans le monument corragique de l'Isicrate. Mais ce qui, au premier coup d'œil, peut paraître bizarre, devient touchant et respectable quand on pense aux heureux effets de nos missions. Quand on songe qu'un religieux français donnait à Athènes l'hospitalité à Chandler, tandis qu'un autre religieux français secourait d'autres voyageurs à la Chine, au Canada, dans les déserts de l'Afrique et de la Tatarie. Les francs, à Athènes, dispons, n'ont que la chapelle des Capucins qui est au Fanaritou des Mostenis. Il n'y avait, lorsque nous étions à Athènes, que le père Séraphin, très honnête homme, à qui un Turc de la garnison prit un jour sa ceinture de corde, soit par malice ou par effet de débauche, l'ayant rencontré sur le chemin du port Lyon, d'où elle revenait seule de voir quelques Français d'une tartane qui était à l'encre. Les pères jésuites étaient à Athènes avant les Capucins et n'en ont jamais été chassés. Ils ne se sont retirés à Nègrepont que parce qu'ils y ont trouvé plus d'occupation et qu'il y a plus de francs qu'à Athènes. Leur hospice était presque à l'extrémité de la ville, du côté de la maison de l'archevêque. Pour ce qui est des Capucins, ils sont établis à Athènes depuis l'année 1658. Et le père Simon acheta le fanari et la maison joignante en 1669 et ayant eu d'autres religieux de son ordre avant lui dans la ville. C'est donc à ces missions si longtemps décriées que nous devons encore nos premières notions sur la Grèce antique. Aucun voyageur n'avait quitté ses foyers pour visiter le Parthénon que déjà des religieux exilés sur ces ruines fameuses nouveaux dieux hospitaliers attendaient l'antiquaire et l'artiste. Des savants demandaient ce qu'était devenue la ville de Sécrops. Et il y avait à Paris au noviciat de Saint-Jacques un père Barnabé et à Compiègne un père Simon qui aurait pu lui en donner des nouvelles. Mais ils ne faisaient point parade de leur savoir. Retirés aux pieds du crucifix, ils cachaient dans l'humilité du cloître ce qu'ils avaient appris et surtout ce qu'ils avaient souffert pendant vingt ans au milieu des débris d'Athènes. Les capucins français, dit la guilletière, qui ont été appelés à la mission de la morée par la congrégation de Propaganda Fide, ont leur principale résidence à Napoli à cause que les galères des baies y vont hiverner et qu'elles y sont ordinairement depuis le mois de novembre jusqu'à la fête de Saint-Georges qui est le jour où elles se remettent en mer. Elles sont remplies de forçats chrétiens qui ont besoin d'être instruits et encouragés et c'est à quoi s'occupe avec autant de zèle que de fruit le père Barnabé de Paris qui est présentement supérieur de la mission d'Athènes et de la morée. Mais si ces religieux revenus de Sparte et d'Athènes étaient si modestes dans leur cloître, peut-être était-ce faute d'avoir bien senti ce que la Grèce a de merveilleux dans ses souvenirs. Peut-être manquaient-ils aussi de l'instruction nécessaire. Écoutons le père Babin jésuite. Nous lui devons la première relation que nous ayons d'Athènes. Vous pourriez, dit-il, trouver dans plusieurs livres la description de Rome, de Constantinople, de Jérusalem et des autres villes les plus considérables du monde telles qu'elles sont présentement. Mais je ne sais pas quel livre décrit Athènes tel que je l'ai vu et l'on ne pourrait trouver cette ville si on la cherchait comme elle est représentée dans Posanias et quelques autres anciens auteurs. Mais vous la verrez ici au même état qu'elle est aujourd'hui qui est telle que parmi ses ruines elle ne laisse pas pourtant d'inspirer un certain respect pour elle tant aux personnes pieuses qui envoient les églises qu'aux savants qui la reconnaissent pour la mer des sciences et aux personnes guerrières et généreuses qui la considèrent comme le chant de Mars et le théâtre où les plus grands conquérants de l'Antiquité ont signalé leurs valeurs et ont fait paraître avec éclat leurs forces, leurs courage et leurs industries. Et ces ruines sont enfin précieuses pour marquer sa première noblesse et pour faire voir qu'elle a été autrefois l'objet de l'admiration de l'univers. Pour moi, je vous avoue que d'aussi loin que je la découvris de dessus la mer avec des lunettes de longue vue et que je vis quantité de grandes colonnes de marbre qui paraissent de loin et rendent témoignage de son ancienne magnificence, je me sentis touchée de quelque respect pour elle. Le missionnaire passe ensuite à la description des monuments. Plus heureux que nous, il avait vu le Parthénon dans son entier. Enfin, cette pitié pour les Grecs, ces idées philanthropiques que nous nous vantons de porter dans nos voyages, était-elle donc inconnue des religieux ? Écoutons encore le père Babin. Que si Solon disait autrefois à un de ses amis en regardant de dessus une montagne cette grande ville et ce grand nombre de magnifiques palais de marbre qu'il considérait, que ce n'était qu'un grand mais riche hôpital rempli d'autant de misérables que cette ville contenait d'habitants, j'aurais bien plus sujet de parler de la sorte et de dire que cette ville, rebâtie des ruines de ses anciens palais, n'est plus qu'un grand et pauvre hôpital qui contient autant de misérables que l'on y voit de chrétiens. On me pardonnera de m'être étendue sur ce sujet. Aucun voyageur avant moi, ce pont excepté, n'a rendu justice à ces missions d'Athènes si intéressantes pour un Français. Moi-même, je les ai oubliés dans le génie du christianisme. Chandler parle à peine du religieux qui lui donna malhospitalité et je ne sais même s'il daigne le nommer une seule fois. Dieu merci, je suis au-dessus de ces petits scrupules. Quand on m'a obligé, je le dis, ensuite je ne rougis point pour l'art et ne trouve point le monument de l'Isicrate déshonoré parce qu'il fait partie du couvent d'Acapucin. Le chrétien qui conserve ce monument en le consacrant aux œuvres de la charité me semble tout aussi respectable que le païen qui l'éleva en mémoire d'une victoire remportée dans un chœur de musique. C'est ainsi que j'achevais ma revue des runes d'Athènes. Je les avais examinées par ordre et avec l'intelligence et l'habitude que dix années de résidence et de travail donnaient à M. Fauvel. Il m'avait épargné tout le temps que l'on perd à tâtonner, à douter, à chercher, quand on arrive seul dans un monde nouveau. J'avais obtenu des idées claires sur les monuments, le ciel, le soleil, les perspectives, la terre, la mer, les rivières, les bois, les montagnes de l'Athique. Je pouvais à présent corriger mes tableaux et donner à ma peinture de ces lieux célèbres les couleurs locales. Il ne me restait plus qu'à poursuivre ma route. Mon principal but, surtout, était d'arriver à Jérusalem. Et quel chemin j'avais encore devant moi ! La saison s'avançait, je pouvais manquer, en m'arrêtant davantage, le vaisseau qui porte tous les ans de Constantinople à Jaffa, les pèlerins de Jérusalem. J'avais toute raison de craindre que mon navire autrichien ne m'attendit plus à la pointe de l'Athique, que, ne m'ayant pas vu revenir, il eût fait voile pour Smyrne. Mon hôte entra dans mes raisons et me traça le chemin que j'avais à suivre. Il me conseilla de me rendre à Keratia, village de l'Athique, situé au pied du Lorium, à quelque distance de la mer, en face de l'île de Zéa. Quand vous serez arrivés, me dit-il, dans ce village, on allumera un feu sur une montagne. Les bateaux de Zéa, accoutumés à ce signal, passeront sur le champ à la côte de l'Athique. Vous vous embarquerez alors pour le port de Zéa, où vous trouverez peut-être le navire de Trieste. Dans tous les cas, il vous sera facile de noloiser à Zéa une felouque pour Kiyo ou pour Smyrne. Je n'en étais pas à rejeter les parties aventureuses. Un homme qui, par la seule envie de rendre un ouvrage un peu moins défectueux, entreprend le voyage que j'avais entrepris, n'est pas difficile sur les chances et les accidents. Il fallait partir et je ne pouvais sortir de l'Athique que par ce moyen puisqu'il n'y avait pas un bateau au piret. Je pris donc la résolution d'exécuter sur le champ le plan qu'on me proposait. M. Fauvel me voulait retenir encore quelques jours, mais la crainte de manquer la saison du passage à Jérusalem l'emporta sur toute autre considération. Les vents du Nord n'avaient plus que six semaines à souffler et si j'arrivais trop tard à Constantinople, je courrais le risque d'y être enfermé par le vent d'ouest. Je congédiais le janissaire de M. Vial après l'avoir payé et lui avoir donné une lettre de remerciement pour son maître. On ne se sépare pas sans peine dans un voyage un peu hasardeux des compagnons avec lesquels on a vécu quelque temps. Quand je vis le janissaire monter seul à cheval, me souhaiter un bon voyage, prendre le chemin d'Élusis et s'éloigner par une route précisément opposée à celle que j'allais suivre, je me sentis involontairement ému. Je le suivais des yeux en pensant qu'il allait revoir seul les déserts que nous avions vus ensemble. Je songeais aussi que, selon toutes les apparences, ce Turc et moi, nous ne nous rencontrerions jamais, que jamais nous n'entendrions parler l'un de l'autre. Je me représentais la destinée de cet homme, si différente de ma destinée, ses chagrins et ses plaisirs, si différents de mes plaisirs et de mes chagrins, et tout cela pour arriver au même lieu, lui dans les beaux et grands cimetières de la Grèce, moi sur les chemins du monde ou dans les faubourgs de quelques cités. Cette séparation eut lieu le soir même du jour où je visitais le couvent français, car le janissaire avait été prévenu de se tenir prêt et a retourné à Coron. Je partis dans la nuit pour Kérathia avec Joseph et un Athénien qui allait visiter ses parents à Zéa. Ce jeune grec était notre guide. M. Fauvel me vint reconduire jusqu'à la porte de la ville. Là, nous nous embrassâmes et nous souhaitâmes de nous retrouver bientôt dans notre commune patrie. Je me chargeais de la lettre qu'il me remit pour M. de Choiseul. Porter à M. de Choiseul des nouvelles d'Athènes, c'était lui porter des nouvelles de son pays. J'étais bien aise de quitter Athènes de nuit. Je résus trop de regrets de m'éloigner de ces ruines à la lumière du soleil. Au moins, comme à Gart, je ne voyais point ce que je perdais pour toujours. Je mis la bride sur le cou de mon cheval et, suivant le guide et Joseph qui marchaient en avant, je me laissais aller à mes réflexions. Je fus tout le chemin occupé d'un rêve assez singulier. Je me figurais qu'on m'avait donné l'Athique en souveraineté. Je faisais publier dans toute l'Europe que quiconque était fatigué des révolutions et désirait trouver la paix vint se consoler sur les ruines d'Athènes où je promettais repos et sûreté. J'ouvrais des chemins, je bâtissais des auberges, je préparais toutes sortes de commodités pour les voyageurs, j'achetais un port sur le golfe de Lépente afin de rendre la traversée d'Autrante à Athènes plus courte et plus facile. On sent bien que je ne négligeais pas les monuments. Les chefs-d'œuvre de la citadelle étaient relevés sur leur plan et d'après leurs ruines. La ville, entourée de bons murs, était à l'abri du pillage des Turcs. Je fondais une université où les enfants de toute l'Europe venaient apprendre le grec littéral et le grec vulgaire. J'invitais les hydriotes à s'établir au Pyrée et j'avais une marine. Les montagnes nues se couvraient de pain pour redonner des os à mes fleuves. J'encourageais l'agriculture. Une foule de Suisses et d'Allemands se mêlaient à mes Albanais. Chaque jour, on faisait de nouvelles découvertes et Athènes sortait du tombeau. En arrivant à Keratia, je sortis de mon songe et je me retrouvais gros-jean comme devant. Nous avions tourné le mont Himet en passant au midi du Pantélique. Puis, nous rabattant vers la mer, nous étions entrés dans la chaîne du mont Laurium où les Athéniens avaient autrefois leur mine d'argent. Cette partie de l'Athique n'a jamais été bien célèbre. On trouvait entre Phalaire et le cap de Sonium plusieurs villes et bourgades telles qu'Annaflistus, Asinia, Lampra, Anagirus, Alimus, Torae, Hexone, etc. ou alors à Chandler firent des excursions peu fructueuses dans ces lieux abandonnés. Et M. le chevalier traversa le même désert quand il débarqua au cap Sunium pour se rendre à Athènes. L'intérieur de ce pays était encore moins connu et moins habité que les côtes. Je ne saurais assigner d'origine au village de Keratia. Il est situé dans un vallon assez fertile entre des montagnes qui le dominent de tous côtés et dont les flancs sont couverts de sauges, de romarins et de myrtes. Le fond du vallon est cultivé et les propriétés y sont divisées comme elles l'étaient autrefois dans l'Athique par des haies plantées d'arbres. Les oiseaux abondent dans le pays et surtout les hupes, les pigeons ramiers, les perdries rouges et les corneilles mantelées. Le village consiste dans une douzaine de maisons assez propres et écartées les unes des autres. On voit sur la montagne des troupeaux de chèvres et de moutons et dans la vallée des cochons, des ânes, des chevaux et quelques vaches. Nous allâmes descendre le 27 chez un Albanais de la connaissance de M. Fauvel. Je me transportais tout de suite en arrivant sur une hauteur à l'orient du village pour tâcher de reconnaître le navire autrichien mais je n'aperçus que la mer et l'île de Zéa. Le soir, au coucher du soleil, on alluma un feu de myrtes et de bruyère au sommet d'une montagne. Un chevrier posté sur la côte devait venir nous annoncer les bateaux de Zéa aussitôt qu'il les découvrirait. Cet usage des signaux par le feu remonte à une haute antiquité et a fourni à Homer une des plus belles comparaisons de l'Iliade. Ainsi, on voit s'élever une fumée du haut des tours d'une ville que l'ennemi tient à siéger. Etc. En me rendant le matin à la montagne des signaux, j'avais pris mon fusil et je m'étais amusé à chasser. C'était en plein midi. J'attrapais un coup de soleil sur une main et sur une partie de la tête. Le thermomètre avait été constamment à 28 degrés pendant mon séjour à Athènes. La plus ancienne carte de la Grèce, celle de Sofion, mettait à Athènes par les 37 degrés 10 à 12 minutes. Vernon porta cette latitude à 28 degrés 5 minutes et M. de Chabert l'a enfin déterminée à 37 degrés 58 minutes 1 seconde pour le temple de Minerve. On sent qu'à midi au mois d'août par cette latitude le soleil doit être très ardent. Le soir, comme je venais de m'étendre sur une natte enveloppée dans mon manteau, je m'aperçus que ma tête se perdait. Notre établissement n'était pas fort commode pour un malade. Couché par terre dans l'unique chambre ou plutôt dans le hangar de notre hôte, nous avions la tête rangée au mur. J'étais placé entre Joseph et le jeune Athénien. Les ustensiles du ménage étaient suspendus au-dessus de mon chevet, de sorte que la fille de mon hôte, mon hôte lui-même et ses valets, nous foulaient aux pieds en venant prendre ou accrocher quelque chose aux parois de la muraille. Si je n'ai jamais eu un moment de désespoir dans ma vie, je crois que ce fut celui où, saisie d'une fièvre violente, je sentis que mes idées se brouillaient et que je tombais dans le délire. Mon impatience redoubla mon mal. Me voir tout à coup arrêter dans mon voyage par cet accident, la fièvre, me retenir à Keratia, dans un endroit inconnu, dans la cabane d'un Albanais ? Encore si j'étais resté à Athènes ? Si j'étais mort au lit d'honneur en voyant le Parthénon, mais quand cette fièvre ne serait rien, pour peu qu'elle dure quelques jours, mon voyage n'est-il pas manqué ? Les pèlerins de Jérusalem seront partis la saison passée. Que deviendrai-je dans l'Orient ? Aller par terre à Jérusalem ? Attendre une autre année ? La France, mes amis, mes projets, mon ouvrage, que je laisserai sans être fini, me revenaient tour à tour à la mémoire. Toute la nuit, Joseph ne cessa de me donner à boire de grandes cruches d'eau qui ne pouvait éteindre ma soif. La terre sur laquelle j'étais étendue était à la lettre trempée de mes sueurs, et ce fut cela même qui me sauva. J'avais par moments un véritable délire. Je chantais la chanson de Henri IV. Joseph se désolait et disait au Dio que questo il signor canta povretto. Fin de la section 12 Section 13 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johan Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Châteaubriand Itinéraire Première partie Voyage de la Grèce Suite La fièvre tomba le 26 vers 9h du matin après m'avoir accablé pendant 17h. Si j'avais eu un second accès de cette violence, je ne crois pas que j'y eusse résisté. Le chevrier revint avec la triste nouvelle qu'aucun bateau de Zéa n'avait paru. Je fis un effort, j'écrivis un mot à M. Fauvel et le priai d'envoyer un caïc me prendre à l'endroit de la côte le plus voisin du village où j'étais pour me passer à Zéa. Pendant que j'écrivais, mon hôte me contait une longue histoire et me demandait ma protection auprès de M. Fauvel. Je tâchais de le satisfaire mais ma tête était si faible que je voyais à peine à tracer les mots. Le jeune grec partit pour Athènes avec la lettre se chargeant d'amener lui-même un bateau si l'on en pouvait trouver. Je passais la journée couché sur ma note. Tout le monde était allé au champ. Joseph même était sorti. Il ne restait que la fille de mon hôte. C'était une fille de 17 à 18 ans assez jolie marchant les pieds nus et les cheveux chargés de médailles et de petites pièces d'argent. Elle ne faisait aucune attention à moi. Elle travaillait comme si je n'eusse pas été là. La porte était ouverte. Les rayons du soleil entraient par cette porte et c'était le seul endroit de la chambre qui fut éclairé. De temps en temps je tombais dans le sommeil je me réveillais et je voyais toujours l'albanaise occupée à quelque chose de nouveau chantant à demi-voix arrangeant ses cheveux ou quelques parties de sa toilette. Je lui demandais quelquefois de l'eau « Nero ! » Elle m'apportait un vase plein d'eau croisant les bras elle attendait patiemment que j'eusse achevé de bois et quand j'avais bu elle disait « Calo ! » « Est-ce bon ? » Et elle retournait à ses travaux. On n'entendait dans le silence du midi que des insectes qui bourdonnaient dans la cabane et quelques coques qui chantaient au dehors. Je sentais ma tête vide comme cela arrive après un long accès de fièvre. Mes yeux affaiblis voyaient voltiger une multitude d'étincelles et de bulles de lumière autour de moi. Je n'avais que des idées confuses mais douces. La journée se passa ainsi. Le soir j'étais beaucoup mieux je me levais je dormis bien la nuit suivante et le 29 au matin le grec revint avec une lettre de M. Fauvel du Quinquina du vin de Malaga et de Bonne Nouvelle. On avait trouvé un bateau par le plus grand hasard du monde. Ce bateau était parti de Faler avec un bon vent et il m'attendait dans une petite hanse à deux lieux de Keratia. J'ai oublié le nom du cap où nous trouvâmes en effet ce bateau. Voici la lettre de M. Fauvel. Un monsieur de Châteaubriand au pied du Laurium à Keratia Athènes ce 28 août 1806 Mon très cher hôte j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. J'ai vu avec peine que les vents alisés de nos contrées vous retiennent sur le penchant du Laurium que les signaux n'ont pu obtenir de réponse et que la fièvre jointe au vent augmentait les désagréments du séjour de Keratia situé sur l'emplacement de quelques bourgades que je laisse à votre sagacité le loisir de trouver. Pour parer à une de vos incommodités je vous envoie quelques prises du meilleur quinquennat que l'on connaisse. Vous le mêlerez dans un bon verre de vin de Malaga qui n'est pas le moins bon connu et cela au moment où vous serez libre avant de manger. Je répondrai presque de votre guérison si la fièvre était une maladie car la faculté tient encore la chose non décidée. Au reste maladie ou effervescence nécessaire je vous conseille de n'en rien porter à Kéos. Je vous effrête non pas une trirème du Piret mais bien une quatrirème moyennant quarante piastres en ayant reçu en art cinq et demi. Vous compterez au capitaine quarante-cinq piastres vingt. Le jeune compatriote de Simonide vous les remettra. Il va partir après la musique dont vos oreilles se souviennent encore. Je songerai à votre protégé qui cependant est un brutal. Il ne faut jamais battre personne et surtout les jeunes filles. Moi-même je n'ai pas eu à me louer de lui à mon dernier passage. Assurez-le toutefois, monsieur, que votre protection aura tout le succès qu'il doit attendre. Je vois avec peine qu'un excès de fatigue, une insomnie forcée vous a donné la fièvre et n'a rien avancé. Tranquillement ici pendant que les vents transalisés retiennent votre navire, Dieu sait où, nous eussions visité Athènes et ses environs sans voir Keratia, ses chèvres et ses mines. Vous eussiez surgi du Pyrée à Kéos en dépit du vent. Donnez-moi, je vous prie, de vos nouvelles et faites en sorte de reprendre le chemin de la France par Athènes. Venez porter quelques offrandes à Minerv pour votre heureux retour. Soyez persuadés que vous ne me ferez jamais plus de plaisir que de venir embellir notre solitude. Agréé, je vous prie, l'assurance, etc. Fauvel. J'avais pris Keratia dans une telle aversion qu'il me tardait d'en sortir. J'éprouvais des frissons et je prévoyais le retour de la fièvre. Je ne balançais pas à avaler une triple dose de quinquennat. J'ai toujours été persuadée que les médecins français administrent ce remède avec trop de précaution et de timidité. On amena des chevaux et nous partîmes avec un guide. En moins d'une heure, je sentis les symptômes du nouvel accès se dissiper et je repris toutes mes espérances. Nous faisions route à l'ouest par un étroit vallon qui passait entre des montagnes stériles. Après une heure de marche, nous descendîmes dans une belle plaine qui paraissait très fertile. Changeant alors de direction, nous marchâmes droit au midi à travers la plaine. Nous arrivâmes à des terres hautes qui formaient, sans que je le suce, les promontoires de la côte, car, après avoir passé un défilé, nous aperçûmes tout à coup la mer et notre bateau amarré au pied d'un rocher. À la vue de ce bateau, je me crus délivré du mauvais génie qui avait voulu m'ensevelir dans les mines des Athéniens, peut-être à cause de mon mépris pour Clutus. Nous rendîmes les chevaux aux guides, nous descendîmes dans le bateau que manœuvraient trois mariniers. Ils déployèrent notre voile et favorisées d'un vent du midi, nous cinglâmes vers le cap Sonium. Je ne sais si nous partions de la baie qui, selon M. Fauvel, porte le nom d'Annaviso, mais je ne vis point les ruines des Neuf Tours aînés à Pirge où Velaire se reposa en revenant du cap Sonium. La zinie des anciens devait être à peu près dans cet endroit. Vers les six heures du soir, nous passâmes en dedans de l'île aux ânes, autrefois l'île de Patrocle. Et au coucher du soleil, nous entrâmes au port de Sonium. C'est une crique abritée par le rocher qui soutient les ruines du temple. Nous sautâmes à terre et je montais sur le cap. Les Grecs n'excellaient pas moins dans le choix des sites de leurs édifices que dans l'architecture de ces édifices même. La plupart des promontoires du Péloponnèse, de l'Athique, de l'Ionie et des îles de l'archipel étaient marqués par des temples, des trophées ou des tombeaux. Ces monuments environnés de bois et de rochers, vus dans tous les accidents de la lumière, tantôt au milieu des nuages et de la foudre, tantôt éclairés par la lune, par le soleil couchant, par l'aurore, devaient rendre les côtes de la Grèce d'une incomparable beauté. La terre ainsi décorée se présentait aux yeux d'une autonniée sous les traits de la vieille Cybelle qui, couronnée de tours et assise au bord du rivage, commandait à Neptune son fils de répandre ses flots à ses pieds. Le christianisme, à qui nous devons la seule architecture conforme à nos mœurs, nous avait aussi appris à placer nos vrais monuments. Nos chapelles, nos abbayes, nos monastères étaient dispersés dans les bois et sur la cime des montagnes. Non que le choix des sites fût toujours un dessin prémédité de l'architecte, mais parce qu'un art, quand il est en rapport avec les coutumes d'un peuple, fait naturellement ce qu'il y a de mieux à faire. Remarquez au contraire combien nos édifices, imités de l'Antique, sont pour la plupart mal placés. Avons-nous jamais pensé, par exemple, à orner la seule hauteur dont Paris soit dominée ? La religion seule y avait songé pour nous. Les monuments grecs modernes ressemblent à la langue corrompue qu'on parle aujourd'hui à Sparte et à Athènes. On a beau soutenir que c'est la langue d'Homère et de Platon, un mélange de mots grossiers et de constructions étrangères trahit à tout moment les barbares. Je faisais ces réflexions à la vue des débris du temple de Sonium. Ce temple était d'ordre dorique et du bon temps de l'architecture. Je découvrais au loin la mer de l'archipel avec toutes ces îles. Le soleil couchant rougissait les côtes de Zéa et les quatorze belles colonnes de marbre blanc au pied de quels je m'étais assis. Les sauges et les jeunes vriers répandaient autour des ruines une odeur aromatique et le bruit des vagues montait à peine jusqu'à moi. Comme le vent était tombé, il nous fallait attendre pour partir une nouvelle brise. Nos matelots se jetèrent au fond de leur barque et s'endormirent. Joseph et le jeune grec demeurèrent avec moi. Après avoir mangé et parlé pendant quelque temps, ils s'étendirent à terre et s'endormirent à leur tour. Je m'enveloppais la tête dans mon manteau pour me garantir de la rosée et, le dos appuyé contre une colonne, je restais seul et veillé à contempler le ciel et la mer. Au plus beau coucher du soleil avait succédé la plus belle nuit. Le firmament répété dans les vagues avait l'air de reposer au fond de la mer. L'étoile du soir, ma compagne assidue pendant mon voyage, était prête à disparaître sous l'horizon. On ne l'apercevait plus que par de longs rayons qu'elle laissait de temps en temps descendre sur les flots comme une lumière qui s'éteint. Par intervalle, les brises passagères troublaient dans la mer l'image du ciel, agitaient les constellations et venaient expirer parmi les colonnes du temple avec un faible murmure. Toutefois, ce spectacle était triste lorsque je venais à songer que je le contemplais du milieu des ruines. Autour de moi étaient des tombeaux, le silence, la destruction, la mort ou quelques matelots grecs qui dormaient sans souci et sans songe sur les débris de la Grèce. J'allais quitter pour jamais cette terre sacrée. L'esprit rempli de sa grandeur passée et de son abaissement actuel. Je me retraçais le tableau qui venait d'affliger mes yeux. Je ne suis point un de ces intrépides admirateurs de l'Antiquité qu'un vers d'Homère console de tout. Je n'ai jamais pu comprendre le sentiment exprimé par Lucrèce. Suave Marie Magno Turbantibus Aecora Wantis Etera Magnum Alterius Spectare Laborem Loin d'aimer à contempler du rivage du naufrage des autres, je souffre quand je vois souffrir des hommes. Les muses n'ont alors sur moi aucun pouvoir si ce n'est celles qui attirent la pitié sur le malheur. Adieu ne plaise que je tombe aujourd'hui dans ces déclamations qui ont fait tant de mal à notre patrie. Mais si j'avais jamais pensé avec des hommes dont je respecte d'ailleurs le caractère et les talents que le gouvernement absolu est le meilleur de tous les gouvernements, quelques mois de séjour en Turquie m'auraient bien guéri de cette opinion. Les voyageurs qui se contentent de parcourir l'Europe civilisée sont bien heureux. Ils ne s'enfoncent point dans ces pays jadis célèbres où le cœur est flétri à chaque pas, où des ruines vivantes détournent à chaque instant votre attention des ruines de marbre et de pierre. En vain dans la Grèce on veut se livrer aux illusions. La triste vérité vous poursuit. Des loges de boue desséchées, plus propres à servir de retraite à des animaux qu'à des hommes. Des femmes et des enfants en haillons, fuyant à l'approche de l'étranger et du janissaire. Les chèvres même effrayées se dispersant dans la montagne. Et les chiens restant seuls pour vous recevoir avec des hurlements. Voilà le spectacle qui vous arrache au charme des souvenirs. Le Péloponnèse est désert. Depuis la guerre des Russes, le joug des Turcs s'est apesanti sur les Moraïtes. Les Albanais ont massacré une partie de la population. On ne voit que des villages détruits par le fer et par le feu. Dans les villes comme à Mizitra, des faubourgs entiers sont abandonnés. j'ai fait souvent quinze lieux dans les campagnes sans rencontrer une seule habitation. De criantes avanies, des outrages de toutes les espèces achèvent de détruire de toutes parts l'agriculture et la vie. Chasser un paysan grec de sa cabane, s'emparer de sa femme et de ses enfants, le tuer sous le plus léger prétexte, est un jeu pour le moindre agat du plus petit village. Parvenu au dernier degré du malheur, le Moraït s'arrache de son pays et va chercher en Asie un sort moins rigoureux. Vain espoir, il ne peut fuir sa destinée. Il retrouve des caddies et des pachas jusque dans les sables du Jourdain et dans les déserts de Palmyre. L'Athique, avec un peu moins de misère, n'offre pas moins de servitude. Athènes est sous la protection immédiate du chef des eunuques noirs du Serail. Un disdard ou commandant représente le monstre protecteur auprès du peuple de Solon. Ce disdard habite la citadelle remplie des chefs-d'œuvre de Phidias et d'Ictinus, sans demander quel peuple a laissé ses débris, sans daigner sortir de la masure qu'il s'est bâtie sous les ruines des monuments de Périclès. Quelquefois seulement, le tyran aux tomates se traîne à la porte de sa tanière. Assis, les jambes croisées sur un sale tapis, tandis que la fumée de sa pipe monte à travers les colonnes du temple de Minerve, il promène stupidement ses regards sur les rives de Salamine et sur la mer d'Épidore. On dirait que la Grèce elle-même a voulu annoncer par son deuil le malheur de ses enfants. En général, le pays est un culte, le sol nu, monotone, sauvage et d'une couleur jaune et flétrie. Il n'y a point de fleuves, proprement dit, mais de petites rivières et des torrents qui sont à sec pendant l'été. On n'aperçoit point ou presque point de fermes dans les champs, on ne voit point de laboureurs, on ne rencontre point de charrettes et d'attelages de bœufs. Rien n'est triste comme de ne pouvoir jamais découvrir la marque d'une roue moderne, là où vous apercevez encore dans le rocher la trace des roues antiques. Quelques paysans en tunique, la tête couverte d'une calotte rouge, comme les galériens de Marseille, vous donnent en passant un triste calisperant, « Bonsoir ! » Ils chassent devant eux des ânes et des petits chevaux, les craintes des chevelets qui leur suffisent pour porter leur mince équipage, champêtre ou le produit de leurs vignes. Border cette terre dévastée d'une mer presque aussi solitaire, placer sur la pente d'un rocher une vedette délabrée, un couvent abandonné, qu'un minaret s'élève du sein de la solitude pour annoncer l'esclavage, qu'un troupeau de chèvres ou de moutons pèsent sur un cap parmi des colonnes en ruines, que le turban d'un voyageur turc mette en fuite des chevriers et rende le chemin plus désert, et vous aurez une idée assez juste du tableau que présente la Grèce. On a recherché les causes de la décadence de l'Empire romain. Il y aurait un bel ouvrage à faire sur les causes qui ont précipité la chute des Grecs. Athènes et Sparte ne sont point tombées par les mêmes raisons qui ont amené la ruine de Rome. Elles n'ont point été entraînées par leur propre poids et par la grandeur de leur empire. On ne peut pas dire non plus qu'elles aient péri par leur richesse. L'or des alliés et l'abondance que le commerce répandit à Athènes furent, en dernier résultat, très peu de choses. Jamais on ne vit parmi les citoyens ces fortunes colossales qui annoncent le changement des mœurs. Et l'État fut toujours si pauvre que les rois d'Asie s'empressaient de le nourrir ou de contribuer aux frais de ses monuments. Quant à Sparte, l'argent des Perses y corrompit quelques particuliers, mais la République ne sortit point de l'indigence. J'assignerai donc pour la première cause de la chute des Grecs la guerre que se firent entre elles les deux républiques après qu'elles eurent vaincu les Perses. Athènes comme État n'exista plus du moment où elle eût été prise par les Lacedémoniens. Une conquête absolue met fin aux destinées d'un peuple, quelques noms que ce peuple puisse ensuite conserver dans l'histoire. Les vices du gouvernement athéniens préparèrent la victoire de la Cédémone. Un État purement démocratique est le pire des États lorsqu'il faut combattre un ennemi puissant et qu'une volonté unique est nécessaire au salut de la patrie. Rien n'était déplorable comme les fureurs du peuple athénien tandis que l'Espartiate était à ses portes. Exilant et rappelant tour à tour les citoyens qui auraient pu le sauver, obéissant à la voix des orateurs factieux, il subit le sort qu'il avait mérité par ses folies. Et si Athènes ne fut pas renversée de fond en comble, elle ne dut sa conservation qu'au respect des vainqueurs pour ses anciennes vertus. La Cédémone triomphante trouva à son tour comme Athènes la première cause de sa ruine dans ses propres institutions. La pudeur qu'une loi extraordinaire avait exprès foulée au pied pour conserver la pudeur fut enfin renversée par cette loi même. Les femmes de Sparte qui se présentaient demi-nues aux pieds des hommes devinrent les femmes les plus corrompues de la Grèce. Il ne resta aux lacés démoniens de toutes ces lois contre-nature que la débauche et la cruauté. Cicéron, témoin des jeux des enfants de Sparte, nous représente ces enfants se déchirant entre eux avec les dents et les ongles. Et à quoi ces brutales institutions avaient-elles servi ? Avaient-elles maintenu l'indépendance à Sparte ? Ce n'était pas la peine d'élever des hommes comme des bêtes féroces pour obéir aux tyrans en habit et pour devenir des esclaves romains. Les meilleurs principes ont leurs excès et leur côté dangereux. L'Icurgue, en extirpant l'ambition dans les murs de l'acédémone, crut sauver sa république et il la perdit. Après l'abaissement d'Athènes, si les Partiates eusent réduit la Grèce en province lacédémonienne, ils seraient peut-être devenus les maîtres de la terre. Cette conjecture est d'autant plus probable que, sans prétendre à ses hautes destinées, ils ébranlèrent en Asie, tout faibles qu'ils étaient, l'Empire du Grand-Roi. Leurs victoires successives auraient empêché une monarchie puissante de s'élever dans le voisinage de la Grèce pour envahir les républiques. L'acédémone, incorporant dans son sein les peuples vaincus par ses armes, eut écrasé Philippe au berceau. Les grands hommes, qui furent ses ennemis, auraient été ses sujets et Alexandre, au lieu de mettre dans un royaume, serait ainsi que César, sorti du sein d'une république. Loin de montrer cet esprit de grandeur et cette ambition préservatrice, les lacédémoniens, content d'avoir placé trente tyrans à Athènes, rentrèrent aussitôt dans leur vallée par se penchant à l'obscurité que leur avait inspiré leur loi. Il n'en est pas d'une nation comme d'un homme. La modération dans la fortune et l'amour du repos, qui peuvent convenir à un citoyen, ne mèneront pas bien loin un État. sans doute, il ne faut jamais faire une guerre impie, il ne faut jamais acheter la gloire au prix d'une injustice. Mais ne savoir pas profiter de sa position pour honorer, agrandir, fortifier sa patrie, c'est plutôt dans un peuple un défaut de génie que le sentiment d'une vertu. Qu'arrivera-t-il de cette conduite des Spartiates ? La Macédoine domina bientôt la Grèce. Philippe dicta des lois à l'Assemblée des Amphitillons. D'une autre part, ce faible empire de la Laconie qui ne tenait qu'à la renommée des armes et que ne soutenait point une force réelle s'évanouit. Et Pamynondas parut. Les lacédémoniens battus à l'Euctre furent obligés de venir se justifier longuement devant leur vainqueur. Ils entendirent ce mot cruel. Nous avons mis fin à votre courte éloquence. Nos brevi éloquentia Westrae Finem Imposuimus. Les Spartiates durent s'apercevoir alors combien il eût été avantageux pour eux de n'avoir fait qu'un état de toutes les villes grecques, d'avoir compté Epaminondas au nombre de leurs généraux et de leurs citoyens. Le secret de leur faiblesse, une fois connu, tout fut perdu sans retour. Et Philopemene acheva ce qu'Epaminondas avait commencé. C'est ici qu'il faut remarquer un mémorable exemple de la supériorité que les lettres donnent à un peuple sur un autre, quand ce peuple a d'ailleurs montré les vertus guerrières. On peut dire que les batailles de l'Euctre et de Mantinée effacèrent le nom de Sparte de la terre, tandis qu'Athènes, prise par les laisses et démoniens, et ravagées par Sylla, n'en conserva pas moins l'Empire. Elle vit accourir dans son sein ces Romains qui l'avaient vaincus et qui se firent une gloire de passer pour ses fils. L'un prenait le surnom d'Atticus, l'autre se disait le disciple de Platon et de Demosthènes. Les muses latines, Lucrèce, Horace et Virgile, chantent incessamment la reine de la Grèce. « J'accorde aux morts le salut des vivants », s'écrit le plus grand des Césars, pardonnant à Athènes coupable. Adrien veut joindre à son titre d'Empereur le titre d'Arconte d'Athènes et multiplie les chefs-d'œuvre dans la patrie de Périclès. Constantin le Grand est si flatté que les Athéniens lui aient élevé une statue qu'ils comblent la ville de Largesse. Julien verse des larmes en quittant l'Académie et quand il triomphe, il croit devoir sa victoire à la Minerve de Phidias. Les Chrysostomes, les Basiles, les Cyriles viennent, comme les Cicérons et les Atticus, étudier l'éloquence à sa source. Jusque dans le Moyen-Âge, Athènes est appelée l'école des sciences et du génie. Quand l'Europe se réveille de la barbarie, son premier cri est pour Athènes. Qu'est-elle devenue ? Demande-t-on de toutes parts ? Et quand on apprend que ces ruines existent encore, on y court comme si l'on avait retrouvé les cendres d'une mère. Quelle différence de cette renommée à celle qui ne tient qu'aux armes ! Tandis que le nom d'Athènes est dans toutes les bouches, Sparte est entièrement oubliée. On la voit à peine sous Tibère plaider et perdre une petite cause contre les Mécéniens. On relie deux fois le passage de Tacite pour bien s'assurer qu'il parle de la célèbre l'acédémone. Quelques siècles après, on trouve une garde l'acédémonienne auprès de Caracalla, tristonneur, qui semble annoncer que les enfants de Licurgue avaient conservé leur férocité. Enfin, Sparte se transforme sous le Bas-Empire en une principauté ridicule dont les chefs prennent le nom de despote, ce nom devenu le titre des tyrans. Quelques pirates qui se disent les véritables descendants de l'acédémonien font aujourd'hui toute la gloire de Sparte. Je n'ai point à ces vues les Grecs modernes pour oser avoir une opinion sur leur caractère. Je sais qu'il est très facile de calomnier les malheureux. Rien n'est plus aisé que de dire à l'abri de tout danger que ne brise-t-il le joug sous lequel ils gémissent. Chacun peut avoir au point du feu ses hauts sentiments et cette fière énergie. D'ailleurs, les opinions tranchantes abondent dans un siècle où l'on ne doute de rien, hors de l'existence de Dieu. Mais comme les jugements généraux que l'on porte sur les peuples sont assez souvent démentis par l'expérience, je n'aurai garde de prononcer. Je pense seulement qu'il y a encore beaucoup de génie dans la Grèce. Je crois même que nos maîtres en tout genre sont encore là. Comme je crois aussi que la nature humaine conserve à Rome sa supériorité. Ce qui ne veut pas dire que les hommes supérieurs soient maintenant à Rome. Toutefois, je crains bien que les Grecs ne soient pas si tôt disposés à rompre leur chaîne. Quand ils seraient débarrassés de la tyrannie qui les opprime, ils ne perdront pas dans un instant la marque de leur fer. Non seulement ils ont été broyés sous le poids du despotisme, mais il y a deux mille ans qu'ils existent comme un peuple vieilli et dégradé. Ils n'ont point été renouvelés ainsi que le reste de l'Europe par des nations barbares. La nation même qui les a conquis a contribué à leur corruption. Cette nation n'a point apporté chez eux les mœurs rudes et sauvages des hommes du Nord, mais les coutumes voluptueuses des hommes du Midi. Sans parler du crime religieux que les Grecs auraient commis en abjurant leurs hôtels. Ils n'auraient rien gagné à se soumettre au Coran. Il n'y a dans le livre de Mahomet ni principe de civilisation, ni précepte qui puisse élever le caractère. Ce livre ne prêche ni la haine de la tyrannie, ni l'amour de la liberté. En suivant le culte de leurs maîtres, les Grecs auraient renoncé aux lettres et aux arts pour devenir les soldats de la destinée et pour obéir aveuglément aux caprices d'un chef absolu. Ils auraient passé leur jour à ravager le monde ou à dormir sur un tapis au milieu des femmes et des parfums. La même impartialité qui m'oblige à parler des Grecs avec le respect que l'on doit au malheur m'aurait empêché de traiter les Turcs aussi sévèrement que je le fais si je n'avais vu chez eux que les abus trop communs parmi les peuples vainqueurs. Malheureusement, des soldats républicains ne sont pas des maîtres plus justes que les satellites d'un despote et proconsul n'était guère moins avide qu'un pachat. Mais les Turcs ne sont pas des oppresseurs ordinaires, quoiqu'ils aient trouvé des apologistes. Un proconsul pouvait être un monstre d'impudicité, d'avarice, de cruauté. Mais tous les proconsuls ne se plaisaient pas par système et par esprit de religion à renverser les monuments de la civilisation et des arts, à couper des arbres, à détruire les moissons même et les générations entières. Or, c'est ce que font les Turcs tous les jours de leur vie. Pourrait-on croire qu'il y ait au monde des tyrans assez absurdes pour s'opposer à toute amélioration dans les choses de première nécessité ? Un pont s'écroule, on ne le relève pas. Un homme répare sa maison, on lui fait une avanie. J'ai vu des capitaines grecs s'exposer au naufrage avec des voiles déchirées, plutôt que de raccommoder ces voiles, tant ils craignaient de montrer leur aisance et leur industrie. Enfin, si j'avais reconnu dans les Turcs des citoyens libres et vertueux au sein de leur patrie, quoique peu généreux envers les nations conquises, j'aurais gardé le silence et je me serais contenté de gémir intérieurement sur l'imperfection de la nature humaine. Mais retrouvé à la fois dans le même homme, le tyran des Grecs et l'esclave du grand Seigneur, le bourreau d'un peuple sans défense et la servile créature qu'un pacha peut dépouiller de ses biens, enfermé dans un sac de cuir et jeté au fond de la mer, c'est trop aussi. Et je ne connais point de bête brute que je ne préfère à un pareil homme. On voit que je ne me livrais point sur le Cap Sunium à des idées romanesques, idées que la beauté de la Seine aurait pu cependant en faire naître. Près de quitter la Grèce, je me retracais naturellement l'histoire de ce pays. Je cherchais à découvrir dans l'ancienne prospérité de Sparte et d'Athènes la cause de leur malheur actuel et dans leur sort présent les germes de leur futur destiné. Le brisement de la mer qui augmentait par degrés contre le rocher m'avertit que le vent s'était levé et qu'il était temps de continuer mon voyage. Je réveillai Joseph et son compagnon, nous descendîmes au bateau, nos matelots avaient déjà fait les préparatifs du départ, nous poussâmes au large et la brise qui était de terre nous emporta rapidement vers Zéa. À mesure que nous nous éloignions, les colonnes de Sunium paraissaient plus belles au-dessus des flots, on les apercevait parfaitement sur l'azur du ciel à cause de leur extrême blancheur et de la sérénité de la nuit. Nous étions déjà assez loin du cap que notre oreille était encore frappée du bouillonnement des vagues au pied du roc, du murmure des vents dans les génévriers et du chant des grillons qui habitent seuls aujourd'hui les ruines du temple. Ce furent les derniers bruits que j'entendis sur la terre de la Grèce. Fin de la section 13 section 14 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Voyage de l'Archipel de l'Anatolie et de Constantinople Je changeais de théâtre. Les îles que j'allais traversées étaient, dans l'Antiquité, une espèce de pont jeté sur la mer pour joindre la Grèce d'Asie à la véritable Grèce. Libres ou sujettes, attachées à la fortune de Sparte ou d'Athènes, aux destinées des Perses, à celles d'Alexandre et de ses successeurs, elles tombèrent sous le jour romain, tour à tour arrachées au Bas-Empire par les Vénitiens, les Génois, les Catalans, les Napolitains, elles eurent des princes particuliers et même des ducs qui prirent le titre général de ducs de l'Archipel. Enfin, les Soudans de l'Asie descendirent vers la Méditerranée et pour annoncer à celles-ci sa future destinée, ils se firent apporter de l'eau de la mer, du sable et une rame. Les îles furent néanmoins subjuguées les dernières. Mais enfin, elles subirent le sort commun. Et la bannière latine, chassée de proche en proche par le croissant, ne s'arrêta que sur le rivage de Corfou. De cette lutte des Grecs, des Turcs et des Latins, il résulta que les îles de l'Archipel furent très connues dans le Moyen-Âge. Elles étaient sur la route de toutes ces flottes qui portaient des armées ou des pèlerins à Jérusalem, à Constantinople, en Égypte, en Barbary. Elles devinrent les stations de tous ces vaisseaux génois et vénitiens qui renouvelèrent le commerce des Indes par le port d'Alexandrie. Aussi retrouve-t-on les noms de Chio, de Lesbos, de Rhodes, à chaque page de la Byzantine. Et tandis qu'Athènes et la Cédémone étaient oubliées, on savait la fortune du plus petit écueil de l'Archipel. De plus, les voyages de ces îles sont sans nombre et remontent jusqu'au VIIe siècle. Il n'y a pas un pèlerinage en Terre Sainte qui ne commence par une description de quelques rochers de la Grèce. Dès l'an 1555, Bélon donna en français ces observations de plusieurs singularités retrouvées en Grèce. Le voyage de Tournefort est entre les mains de tout le monde. La description exacte des îles de l'Archipel par le flamand Dapper est un travail excellent. Il n'est personne qui ne connaisse les tableaux de M. de Choiseul. Notre traversée fut heureuse. Le 30 août à 8 heures du matin nous entrâme dans le port de Zéa. Il est vaste mais d'un aspect désert et sombre à cause de la hauteur des terres dont il est environné. On aperçoit sous les rochers du rivage que quelques chapelles en ruines et les magasins de la douane. Le village de Zéa est bâti sur la montagne à une lieu du côté du Levant et il occupe l'emplacement de l'ancienne cartée. Je n'aperçus en arrivant que trois ou quatre felouques grecs et je perdis tout espoir de retrouver mon navire autrichien. Je laissai Joseph au corps et je me rendis au village avec le jeune athénien. La montée est rude et sauvage. Cette première vue d'une île de l'archipel ne me charma pas infiniment mais j'étais accoutumée aux mécontes. Zéa, bâti en amphithéâtre sur le penchant inégal d'une montagne, n'est qu'un village malpropre et désagréable, mais assez peuplé. Les ânes, les cochons, les poules vous y disputent le passage des rues. Il y a une si grande multitude de coques et ces coques chantent si souvent et si haut qu'on en est véritablement étourdi. Je me rendis chez M. Pangali, vice-consul français à Zéa. Je lui dis qui j'étais, d'où je venais, où je désirais aller et je le priais de noliser une barque pour me porter à Kiyo ou à Smyrne. M. Pangali me reçut avec toute la cordialité possible. Son fils descendit au port, il y trouva un caïc qui retournait à Tineau et qui devait mettre à la voile le lendemain. Je résolus d'en profiter, cela m'avançait toujours un peu sur ma route. Le vice-consul voulut me donner l'hospitalité au moins pour le reste de la journée. Il avait quatre filles et l'aîné était au moment de se marier, on faisait déjà les préparatifs de la noce. Je passais donc des ruines du temple de Sonium à un festin. C'est une singulière destinée que celle du voyageur. Le matin, il quitte un hôte dans les larmes, le soir, il en trouve un autre dans la joie, il devient le dépositaire de mille secrets. Ibrahim m'avait conté à Sparte tous les accidents de la maladie du petit turc. J'appris à Zéa l'histoire du gendre de M. Pangali. Au fond, y a-t-il rien de plus aimable que cette naïve hospitalité ? N'êtes-vous pas trop heureux qu'on veuille bien vous accueillir ainsi dans les lieux où vous ne trouveriez pas le moindre secours ? La confiance que vous inspirez, l'ouverture de cœur qu'on vous montre, le plaisir que vous paraissez faire et que vous faites, sont certainement des jouissances très douces. Une autre chose me touchait encore beaucoup. C'était la simplicité avec laquelle on me chargeait de diverses commissions pour la France, pour Constantinople, pour l'Égypte. On me demandait des services comme on m'en rendait. Mes hôtes étaient persuadés que je ne les oublierai point et qu'ils étaient devenus mes amis. Je sacrifiai sur le champ à M. Pangali les ruines d'Ioulis où j'étais d'abord résolu d'aller et je me déterminai comme Ulys à prendre part au festin d'Aristonoïs. Zéa, l'ancienne Kéos, fut célèbre dans l'Antiquité par une coutume qui existait aussi chez les Celtes et que l'on a retrouvée parmi les sauvages de l'Amérique. Les vieillards de Kéos se donnaient la mort. Aristée, dont Virgile a chanté les abeilles, ou un autre Aristée, roi d'Arcadie, se retira à Kéos. Ce fut lui qui obtint de Jupiter les vents étésiens pour modérer l'ardeur de la canicule. Érasistrote, le médecin, et Ariston, le philosophe, étaient de la ville d'Ioulis, ainsi que Simonide et Bacchylides. Nous avons encore d'assez mauvais vers du dernier dans les Poetae Graechi Minores. Simonide fut un beau génie, mais son esprit était plus élevé que son cœur. Il chanta Hyparque qu'il avait comblé de bienfaits et lui chanta encore les assassins de ce prince. Ce fut apparemment pour donner cet exemple de vertu que les justes dieux du paganisme avaient préservé Simonide de la chute d'une maison. Il faut s'accommoder autant, dit le sage. Aussitôt, les ingrats secouent le poids de la reconnaissance, les ambitieux abandonnent le vaincu, les poltrons se rangent aux parties du vainqueur. Merveilleuse sagesse humaine, dont les maximes, toujours superflues pour le courage et la vertu, ne servent que de prétexte aux vices et de refuge aux lâchetés du cœur. Le commerce de Zéa consiste aujourd'hui dans les glands du Vélanie que l'on emploie dans les teintures. La gaze de soie en usage chez les anciens avait été inventée à Kéos. Les poètes, pour peindre sa transparence et sa finesse, l'appelaient du « vent tissu ». Zéa fournit encore de la soie. Les bourgeois de Zéa s'attroupent ordinairement pour filer de la soie, dit Tournefort. Ils s'assaient sur les bords de leur terrasse afin de laisser tomber leur fuseau jusqu'au bas de la rue qu'ils retirent ensuite en roulant le fil. Nous trouvâmes l'évêque grec en cette posture. Il demanda quels gens nous étions et nous fit dire que nos occupations étaient bien frivoles si nous ne cherchions que des plantes et des vieux marbres. Nous répondîmes que nous serions plus édifiés de lui voir à la main les œuvres de Saint Chrysostome ou de Saint Basile que le fuseau. J'avais continué à prendre du quinquennat trois fois par jour. La fièvre n'était point revenue mais j'étais restée très faible et j'avais toujours une main et une joue noircie par le coup de soleil. J'étais donc un convive très gai de cœur mais fort triste de figure. Pour n'avoir pas l'air d'un parent malheureux, je m'ébaudissais à la noce. Mon hôte me donnait l'exemple du courage. Il souffrait dans ce moment même des maux cruels et au milieu du chant de ses filles la douleur lui arrachait quelquefois des cris. Tout cela faisait un mélange de choses extrêmement bizarres. Ce passage subi du silence des ruines au bruit d'un mariage était étrange. Tant de tumultes à la porte du repos éternel, tant de joie auprès du grand deuil de la Grèce. Une idée me faisait rire. Je me représentais mes amis occupés de moi en France. Je les voyais me suivre en pensée, s'exagérer, mes fatigues, s'inquiéter de mes périls. Ils auraient été bien surpris s'ils m'eussent aperçu tout à coup le visage à demi brûlé, assistant dans une des cyclades à une noce de village, applaudissant aux chansons de Mlle Pengali qui chantait en grec « Ah, vous dirais-je maman ? » etc. Tandis que M. Pengali poussait des cris que les coques s'égosillaient et que les souvenirs d'Ioulis, d'Aristée, de Simonide étaient complètement effacés. C'est ainsi qu'en débarquant à Tunis après une traversée de cinquante-huit jours qui fut une espèce de naufrage continuel, je tombais chez M. Desvoises au milieu du carnaval. Au lieu d'aller méditer sur les ruines de Carthage, je fus obligé de courir au bal, de m'habiller en turc et de me prêter à toutes les folies d'une troupe d'officiers américains pleins de gaieté et de jeunesse. Le changement de scène à mon départ de Zéa fut aussi brusque qu'il l'avait été à mon arrivée dans cette île. À onze heures du soir, je quittai la joyeuse famille, je descendis au port, je m'embarquai de nuit par un gros temps dans un caïc dont l'équipage consistait en deux mousses et trois matelots. Joseph, très bras avataire, n'était pas aussi courageux sur la mer. Il me fit beaucoup de représentations inutiles. Il lui fallut me suivre et achever de courir ma fortune. Nous allions vent large. Notre esquive penchée sous le poids de la voile avait la quille à fleurs d'eau. Les coups de la lame étaient violents. Les courants de l'E.B rendaient encore la mer plus houleuse. Le temps était couvert, nous marchions à la lueur des éclairs et à la lumière phosphorique des vagues. Je ne prétends point faire valoir mes travaux qui sont très peu de choses, mais j'espère cependant que quand on me verra m'arracher à mon pays et à mes amis, supporter la fièvre et les fatigues, traverser les mers de la Grèce dans de petits bateaux, recevoir les coups de fusil des Bédouins, et tout cela par respect pour le public et pour donner à ce public un ouvrage moins imparfait que le génie du christianisme, j'espère, dis-je, qu'on me saura quelque gré de mes efforts. Quoiqu'en disent la fable de l'aigle et du corbeau, rien ne porte bonheur comme d'imiter un grand homme. J'avais fait le César, quid timmes caesarem et j'arrivais où je voulais arriver. Nous touchâmes à Tino le trente et un à six heures du matin. Je trouvai à l'instant même une felouque hydriote qui partait pour Smyrne et qui devait seulement relâcher quelques heures à Chio. Le caïc me mit à bord de la felouque et je ne descendis pas même à terre. Tino, autrefois Thénos, n'est séparé d'Andros que par un étroit canal. C'est une île haute qui repose sur un rocher de marbre. Les Vénitiens la possédèrent longtemps. Elle ne célèbre dans l'Antiquité que par ses serpents. La vipère avait pris son nom de cette île. M. de Choiseul a fait une description charmante des femmes de Thénos. Ces vues du port de San Niccolo m'ont paru d'une rare exactitude. La mer, comme disent les marins, était tombée et le ciel s'était éclairci. Je déjeunais sur le pont en attendant qu'en le valant. Je découvrais à différentes distances toutes les Cyclades. Skiros où Achille passa son enfance. Délos célèbre par la naissance de Diane et d'Apollon par son palmier, par ses fêtes. Naxos qui me rappelait Ariane, Thésée, Bacchus et quelques pas charmantes des études de la nature. Mais toutes ces îles si riantes autrefois ou peut-être si embellies par l'imagination des poètes n'offrent aujourd'hui que des côtes désolées et arides. De tristes villages s'élèvent en pain de sucre sur des rochers. Ils sont dominés par des châteaux plus tristes encore et quelquefois environnés d'une double ou triple enceinte de murailles. On y vit dans la frayeur perpétuelle des turcs et des pirates. Comme ces villages fortifiés tombent cependant en ruines, ils font naître à la fois dans l'esprit du voyageur l'idée de toutes les misères. Rousseau dit quelque part qu'il eut voulu être exilé dans une des îles de l'archipel. L'éloquent sophiste se fut bientôt repenti de son choix. Séparé de ses admirateurs, relégué au milieu de quelques grecs grossiers et perfides, il n'aurait trouvé dans des vallons brûlés par le soleil ni fleurs ni ruisseaux ni ombrages. Il n'aurait vu autour de lui que des bouquets d'oliviers, des rochers rougeâtres, tapissés de sauges et de baumes sauvages. Je doute qu'il eût désiré longtemps continuer ses promenades au bruit du vent et de la mer le long d'une côte inhabitée. Nous appareillâmes à midi. Le vent du nord nous porta assez rapidement sur Skio. Mais nous fûmes obligés de courir débordés entre l'île et la côte d'Asie pour embouquer le canal. Nous voyons des terres et des îles tout autour de nous, les unes rondes et élevées comme Samos, les autres longues et basses comme des capes du golfe d'Éphèse. Ces terres et ces îles étaient différemment colorées selon le degré d'éloignement. Notre felouk, très légère et très élégante, portait une grande et unique voile taillée comme l'aile d'un oiseau de mer. Ce petit bâtiment était la propriété d'une famille. Cette famille était composée du père, de la mère, du frère et de six garçons. Le père était le capitaine, le frère le pilote et les fils étaient les matelots. La mère préparait le repas. Je n'ai rien vu de plus gai, de plus propre et de plus leste que cet équipage de frères. La felouk était lavée, soignée et parée comme une maison chérie. Elle avait un grand chapelet sur la poupe avec une image de la panagia surmontée d'une branche d'olivier. C'est une chose assez commune dans l'Orient de voir une famille mettre ainsi toute sa fortune dans un vaisseau, changer de climat sans quitter ses foyers et se soustraire à l'esclavage en menant sur la mer la vie des sites. Nous vînmes mouillés pendant la nuit au port de Quillot. « Fortuné, patrie d'Homère, dit Fenelon dans les aventures d'Aristonos, chef-d'œuvre d'harmonie et de goût antique. » Je m'étais profondément endormie et Joseph ne me réveilla qu'à sept heures du matin. J'étais couché sur le pont. Quand je vins à ouvrir les yeux, je me crus transportée dans le pays des fées. Je me trouvais au milieu d'un port plein de vaisseaux, ayant devant moi une ville charmante dominée par des monts dont les arêtes étaient couvertes d'oliviers, de palmiers, de lentisques et de térébintes. Une foule de grecs, de francs et de turcs étaient répandues sur les quais et l'on entendait le son des cloches. Je descendis à terre et je m'informais s'il n'y avait point de consul de notre nation dans cette île. On m'enseigna un chirurgien qui faisait les affaires des Français et il demeurait sur le port. J'allais lui rendre visite, il me reçut très poliment. Son fils me servit de Cicérone pendant quelques heures pour voir la ville qui ressemble beaucoup à une ville vénitienne. Baudran, Ferrari, Tournefort, Dapper, Chandler, M. de Choiseul et mille autres géographes et voyageurs ont parlé de l'île de Chio. Je renvoie donc le lecteur à leurs ouvrages. Je retournais à 10 heures à la felouque. Je déjeunais avec la famille. Elle dansa et chanta sur le pont autour de moi en buvant du vin de Chio qui n'était pas du temps d'un acréon. Un instrument peu harmonieux animait les pas de mes hôtes. Il n'a retenu de la lyre antique que le nom et il est dégénéré comme ses maîtres. Lady Craven en a fait la description. Nous sortîmes du port le 1er septembre à midi. La brise du nord commençait à s'élever et elle devint en peu de temps très violente. Nous essayâmes d'abord de prendre la passe de l'ouest entre Chio et les îles Spalmodor qui ferment le canal quand on fait voile pour Maitlin ou pour Smyrne. Mais nous ne pûmes doubler le cap d'Elfino. Nous portâmes à l'est et nous allongeâmes la bordée jusque dans le port de Chesmé. De là, revenant sur Chio puis revenant sur le mont Mimas, nous parvîmes enfin à nous élever au cap Karabouroun à l'entrée du golfe de Smyrne. Il était dix heures du soir. Le vent nous manqua et nous passâmes la nuit en calme sur la côte d'Asie. Le 2 à la pointe du jour, nous nous éloignâmes de terre à la rame afin de profiter de l'un bas aussitôt qu'il commencerait à souffler. Il parut de meilleure heure que de coutume. Nous eûmes bientôt passé les îles de Dourlach et nous vîmes raser le château qui commande le fond du golfe ou le port de Smyrne. J'aperçus alors la ville dans le lointain au travers d'une forêt de mâts de vaisseaux. Elle paraissait sortir de la mer car elle est placée sur une terre basse et une nid que domine au sud-est des montagnes d'un aspect stérile. Joseph ne se possédait pas de joie. Smyrne était pour lui une seconde patrie. Le plaisir de ce pauvre garçon m'affligeait presque en me faisant d'abord penser à mon pays, en me montrant ensuite que l'axiome « Oubi bene, hibi patria » n'est que trop vrai pour la plupart des hommes. Joseph, debout près de moi sur le pont, me nommait tout ce que je voyais à mesure que nous avancions. Enfin, nous amenâmes la voile et laissant encore quelque temps filer notre felouk, nous donnâmes fond par six brasses en dehors de la première ligne des vaisseaux. Je cherchais des yeux mon navire de Trieste et je le reconnus à son pavillon. Il était mouillé près de l'échelle des Francs ou du quai des Européens. Je m'embarquais avec Joseph dans un caïc qui vint le long de notre bord et je me fis porter au bâtiment autrichien. Le capitaine et son second étaient à terre. Les matelots me reconnurent et me reçurent avec de grandes démonstrations de joie. Ils m'apprirent que le vaisseau était arrivé à Smyrne le 18 août que le capitaine avait louvoyé deux jours pour m'attendre entre Zéa et le cap Sounium et que le vent l'avait ensuite forcé à continuer sa route. Ils ajoutèrent que mon domestique par ordre du consul de France m'avait arrêté un logement à l'auberge. Je vis avec plaisir que mes anciens compagnons avaient été aussi heureux que moi dans leur voyage. Ils voulurent me descendre à terre. Je passais donc dans la chaloupe du bâtiment et bientôt nous abordâmes le quai. Une foule de porteurs s'empressèrent de me donner la main pour monter. Smyrne, où je voyais une multitude de chapeaux, m'offrait l'aspect d'une ville maritime d'Italie dont un quartier serait habité par des orientaux. Joseph me conduisit chez M. Chauderloz qui occupait alors le consulat français de cette importante échelle. J'aurais souvent à répéter les éloges que j'ai déjà fait de l'hospitalité de nos consuls. Je prie mes lecteurs de me le pardonner car si ces redites les fatigues, je ne puis toutefois cesser d'être reconnaissant. M. Chauderloz, frère de M. Delaclos, m'accueillit avec politesse. Mais il ne me loge à point chez lui parce qu'il était malade et que Smyrne offre d'ailleurs les ressources d'une grande ville européenne. Nous arrangeâmes sur le champ toute la suite de mon voyage. J'avais résolu de me rendre à Constantinople par terre afin d'y prendre des firmants et de m'embarquer ensuite avec les pèlerins grecs pour la Syrie. Mais je ne voulais pas suivre le chemin direct et mon dessin était de visiter la plaine de Troyes en traversant le mont Ida. Le neveu de M. Chauderloz qui venait de faire une course à Éphèse me dit que les défilés du Gargar étaient infestés de voleurs et occupés par des agas plus dangereux encore que les brigands. Comme je tenais à mon projet, on envoya chercher un guide qui devait avoir conduit un anglais au Dardanelles par la route que je voulais tenir. Ce guide consentit en effet à m'accompagner et à fournir les chevaux nécessaires, moyennant une somme assez considérable. M. Chauderloz promit de me donner un interprète et un janissaire expérimenté. Je vis alors que je serais forcée de laisser une partie de mes mâles au consulat et de me contenter du plus strict nécessaire. Le jour du départ fut fixé au 4 septembre, c'est-à-dire au surlendemain de mon arrivée à Smyrne. Après avoir promu à M. Chauderloz de revenir dîner avec lui, je me rendis à mon auberge où je trouvais Julien, tout établi, dans un appartement fort propre et meublé à l'européenne. Cette auberge, tenue par une veuve, jouissait d'une très belle vue sur le port. Je ne me souviens plus de son nom. Je n'ai rien à dire de Smyrne après Tournefort, Chandler, Pessonel, Dalaoué et tant d'autres. Mais je ne puis me refuser au plaisir de citer un morceau du voyage de M. de Choiseul. Les Grecs, sortis du quartier d'Éphèse, nommés Smyrna, n'avaient bâti que des hameaux au fond du golfe qui depuis apportaient le nom de leur première patrie. Alexandre voulut les rassembler et leur fit construire une ville près de la rivière Antigone commença cet ouvrage par ses ordres et Lysimac le finit. Une situation aussi heureuse que celle de Smyrne était digne du fondateur d'Alexandrie et devait assurer la prospérité de cet établissement. Admise par les villes d'Ioni à partager les avantages de leur confédération, cette ville devint bientôt le centre du commerce de l'Asie mineure. Son luxe y attira tous les arts, elle fut décorée d'édifices superbes et remplie d'une foule d'étrangers qui venaient l'enrichir des productions de leur pays, admirer ses merveilles, chanter avec ses poètes et s'instruire avec ses philosophes. Un dialecte plus doux prêtait un nouveau charme à cette éloquence qui paraissait un attribut des Grecs. La beauté du climat semblait influer sur celle des individus qui offraient aux artistes des modèles à l'aide desquels ils faisaient connaître au reste du monde, la nature et l'art réunis dans leur perfection. Elle était une des villes qui revendiquaient l'honneur d'avoir vu naître Homère. On montrait sur le bord du Mélès le lieu où Critéis, sa mère, lui avait donné le jour et la caverne où il se retirait pour composer ses vers immortels. Un monument élevé à sa gloire et qui portait son nom présentait au milieu de la ville de vastes portiques sous lesquelles se rassemblaient les citoyens. Enfin, leur monnaie portait son image comme s'ils eusent reconnu pour souverains le génie qui les honorait. Smyrne conserva les restes précieux de cette prospérité jusqu'à l'époque où l'Empire eut à lutter contre les barbares. Elle fut prise par les Turcs, reprise par les Grecs, toujours pillée, toujours détruite. Au commencement du XIIIe siècle, il n'en existait plus que les ruines et la citadelle qui fut réparées par l'empereur Jean Comnen, mort en 1224. Cette forteresse ne put résister aux efforts des princes turcs dont elle fut souvent la résidence malgré les chevaliers de Rôde qui, saisissant une circonstance favorable, parvinrent à y construire un fort et à s'y maintenir. Mais Tamerlan prit en quatorze jours cette place que Bajazet bloquait depuis sept ans. Smyrne ne commença à sortir de ces ruines que lorsque les Turcs furent entièrement maîtres de l'Empire. Alors, sa situation lui rendit des avantages que la guerre lui avait fait perdre. Elle redevint l'entrepôt du commerce de ses contrées. Les habitants, rassurés, abandonnèrent le sommet de la montagne et bâtirent de nouvelles maisons sur le bord de la mer. Ces constructions modernes ont été faites avec les marbres de tous les monuments anciens dont il reste à peine des fragments et l'on ne retrouve plus que la place du stade et du théâtre. On chercherait vainement à reconnaître les vestiges des fondations ou quelques pans de murailles qui s'aperçoivent entre la forteresse et l'emplacement de la ville actuelle. Les tremblements de terre, les incendies et la peste ont maltraité la Smyrne moderne comme les barbares ont détruit la Smyrne antique. Le dernier fléau que j'ai nommé a donné lieu à un dévouement qui mérite d'être remarqué entre les dévouements de tant d'autres missionnaires. L'histoire n'en sera pas suspecte. C'est un ministre anglican qui la rapporte. Frère Louis de Pavy de l'Ordre des Récollets, supérieur et fondateur de l'hôpital Saint-Antoine à Smyrne, fut attaqué de la peste. Il fit vœu, si Dieu lui rendait la vie, de la consacrer au service des pestiférés. Arraché miraculeusement à la mort, frère Louis a rempli les conditions de son vœu. Les pestiférés qu'il a soignés sont sans nombre et l'on a calculé qu'il a sauvé à peu près les deux tiers des malheureux qu'il a secourus. Je n'avais donc rien à voir à Smyrne si ce n'est ce mêlès que personne ne connaît et dont trois ou quatre ravines se disputent le nom. Mais une chose qui me frappa et qui me surprit, ce fut l'extrême douceur de l'air. Le ciel, moins pur que celui de l'Athique, avait cette teinte que les peintres appellent un ton chaud. C'est-à-dire qu'il était rempli d'une vapeur déliée un peu rougie par la lumière. Quand la brise de mer venait à manquer, je sentais une longueur qui approchait de la défaillance. Je reconnus la molle Ioni. Mon séjour à Smyrne me força une nouvelle métamorphose. Je fus obligé de reprendre les airs de la civilisation, de recevoir et de rendre des visites. Les négociants qui me firent l'honneur de me venir voir étaient riches et quand j'allais les saluer à mon tour, je trouvais chez eux des femmes élégantes qui semblaient avoir reçu le matin leur mode de chez le roi. Placée entre les ruines d'Athènes et les débris de Jérusalem, cet autre Paris où j'étais arrivé sur un bateau grec et d'où j'allais sortir avec une caravane turque occupait d'une manière piquante les scènes de mon voyage. C'était une espèce d'oasie civilisée, une palmire au milieu des déserts et de la barbarie. J'avoue néanmoins que naturellement un peu sauvage, ce n'était pas ce qu'on appelle la société que j'étais venu chercher en Orient. Il me tardait de voir des chameaux et d'entendre le cri du cornac. Fin de la section 14 Section 15 De itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Itinéraire de Paris à Jérusalem Par François-René de Châteaubriand Itinéraire Deuxième partie Suite Le 5 au matin, tous les arrangements étant faits, le guide partit avec les chevaux. Il alla m'attendre à Ménémen-Escalé-Fsi, petit port de l'Anatolie. Ma dernière visite à Smyrne fut pour Joseph. Quantum mutatus Abilio Était-ce bien là mon illustre Drogman ? Je le trouvais dans une chétive boutique, planant et battant sa vaisselle d'Eteint. Il avait cette même veste de velours bleu qu'il portait sur les ruines de Sparte et d'Athènes. Mais que lui servaient ces marques de sa gloire ? Que lui servait d'avoir vu les villes et les hommes ? Il n'était pas même propriétaire de son échoppe. J'aperçus dans un coin un maître à mine refreugnée qui parlait rudement à mon ancien compagnon. C'était pour cela que Joseph se réjouissait tant d'arriver. Je n'ai regretté que deux choses dans mon voyage, ce de n'avoir pas été assez riche pour établir Joseph à Smyrne et pour racheter un captif à Tunis. Je fis mes derniers adieux à mon pauvre camarade. Il pleurait et je n'étais guère moins attendri. Je lui écrivis mon nom sur un petit morceau de papier dans lequel j'enveloppais des marques sincères de ma reconnaissance de sorte que le maître de la boutique ne vit rien de ce qui se passait entre nous. Le soir, après avoir remercié M. le consul de toutes ses civilités, je m'embarquais dans un bateau avec Julien, le drogman, les janissaires et le neveu de M. Chauderlose qui voulut bien m'accompagner jusqu'à l'échelle. Nous y abordâmes un peu de temps. Le guide était sur le rivage. J'embrassais mon jeune hôte qui retournait à Smyrne. Nous montâmes à cheval et nous partîmes. Il était minuit quand nous arrivâmes au camp de Ménémen. J'aperçus de loin une multitude de lumières éparses. C'était le repos d'une caravane. En approchant, je distinguais les chameaux, les uns couchés, les autres debout, ceux-ci chargés de leur fardeau, ceux-là débarrassaient de leur bagage. Des chevaux et des ânes débridées mangeaient l'orge dans des seaux de cuir. Quelques cavaliers se tenaient encore à cheval et les femmes voilées n'étaient point descendues de leur dromadaire. Assis, les jambes croisées sur des tapis, des marchandures qui étaient groupées autour des feux qui servaient aux esclaves à préparer le pilot. D'autres voyageurs fumaient leurs pipes à la porte du camp, mâchaient de l'opium, écoutaient des histoires, on brûlait le café dans les poêlons, des vivandières à l'aide de feux en feu proposant des gâteaux de blé grués, des fruits et de la volaille, des chanteurs amusaient la foule, des imanes faisaient des ablutions, se prosternaient, se relevaient, avoquaient le prophète, des chamelliers dormaient étendus sur la terre. Le sol était jonché de balleaux, de sacs de coton, de couffes de riz. Tous ces objets, tantôt distincts et vivement éclairés, tantôt confus et plongés dans une demi-ombre selon la couleur et le mouvement des feux, offraient une véritable scène des mille et une nuits. Il n'y manquait que le calife Haroun el-Ralchid, le vizir Djaïfa et Mesrour, chef des Eunuques. Je me souviens alors pour la première fois que je foulais les plaines de l'Asie, partis du monde qui n'avait point encore vu la trace de mes pas, hélas, ni ces chagrins que je partage avec tous les hommes. Je me sentis pénétré de respect pour cette vieille terre où le genre humain prit naissance, où les patriarches vécurent, où Tyr et Babylone s'élevèrent, où l'Éternel appela Cyrus et Alexandre, où Jésus-Christ accomplit le mystère de notre salut. Un monde étranger s'ouvrait devant moi. J'allais rencontrer des nations qui m'étaient inconnues, des mœurs diverses, des usages différents, d'autres animaux, d'autres plantes, un ciel nouveau, une nature nouvelle. Je passerai bientôt l'Hermus et le Granik. Sardes n'étaient pas loin. Je m'avançais vers Pergame et vers Troie, l'histoire me déroulait une autre page des révolutions de l'espèce humaine. Je m'éloignais à mon grand regret de la caravane. Après deux heures de marche, nous arrivâmes au bord de l'Hermus que nous traversâmes dans un bac. C'est toujours le Turbidus Hermus. Je ne sais s'il roule encore de l'or. Je le regardais avec plaisir car c'était le premier fleuve proprement dit que je rencontrais depuis que j'avais quitté l'Italie. Nous entrâmes à la pointe du jour dans une plaine bordée de montagnes peu élevées. Le pays offrait un aspect tout différent de celui de la Grèce. Les cotonniers verts, le chaume jaunissant des blés, les corses variaient des pastèques, diaprètes agréablement la campagne, des chameaux passaient ça et là avec les buffles. Nous laissions derrière nous Magnésie et le mont Sipilus. Ainsi, nous n'étions pas éloignés des champs de bataille où Agesilas humilia la puissance du grand roi et où Sipion remporta sur Antiochus cette victoire qui ouvrit aux Romains le chemin de l'Asie. Nous aperçûmes au loin sur notre gauche les ruines de Sim et nous avions Néantikos à notre droite. J'étais tenté de descendre de cheval et de marcher à pied par respect pour Homer qui avait passé dans ces mêmes lieux. Quelques temps après, le mauvais état de ses affaires le disposa à aller à Sim. S'étant mis en route, il traversa la plaine de l'Hermos et arriva à Néantikos, colonie de Sim. Elle fut fondée huit ans après Sim. On prétend qu'étant dans cette ville chez un armurier, il y récita sévère les premiers qui les fait. Ô vous, citoyens de l'aimable fille de Sim qui habitez au pied du Mont Sardenne, dont le sommet est ombragé de bois qui répandent la fraîcheur et qui vous abrevait de l'eau du divin Hermus qu'enfanta Jupiter, respectez la misère d'un étranger qui n'a pas une maison où il puisse trouver un asile. L'Hermus coule près de Néantikos et le Mont Sardenne domine l'un et l'autre. L'armurier s'appelait Tychius. Ces vers lui firent tant de plaisir qu'il se détermina à le recevoir chez lui. Plein de commisération pour un aveugle, réduit à demander son pain, il lui promit de partager avec lui ce qu'il avait. Mais les hygiènes étant entrés dans son atelier, pris d'un siège et en présence de quelques citoyens de Néantikos, il leur montra un échantillon de ses poésies. C'était l'expédition d'Enféaraus contre Thèbes et des hymnes en l'honneur des dieux. Chacun en dit son sentiment et mais les hygiènes ayant porté là-dessus son jugement, ses auditeurs en furent dans l'admiration. Tant qu'il fut à Néantikos, ses poésies lui fournirent les moyens de subsister. On y montrait encore de mon temps le lieu où il avait coutume de s'asseoir quand il récitait ses vers. Ce lieu qui était encore en grande vénération était ombragé par un peuplier qui avait commencé à croître dans le temps de son arrivée. Puisque Homer avait eu pour hôte un armurier à Néantikos, je ne rougissais plus d'avoir eu pour interprète un marchand d'étain à Smyrne. Plus tôt ciel que la ressemblance fut en tout point complète, d'euss-je acheter le génie d'Homère par tous les malheurs dont ce poète fut accablé. Après quelques heures de marche, nous franchîmes une des croupes du mont Sardenne et nous arrivâmes au bord du Pétikus. Nous fîmes halte pour laisser passer une caravane qui traversait le fleuve. Les chameaux, attachés à la queue les uns des autres, n'avançaient dans l'eau qu'en résistant. Ils allongeaient le cou et étaient tirés par l'âne qui marche à la tête de la caravane. Les marchands et les chevaux étaient arrêtés en face de nous de l'autre côté de la rivière et l'on voyait une femme turque assise à l'écart qui se cachait dans son voile. Nous passâmes le Pétikus à notre tour au-dessous d'un méchant pont de pierre et à onze heures nous gagnâmes un camp où nous laissâmes reposer les chevaux. À cinq heures du soir nous nous remîmes en route. Les terres étaient hautes et assez bien cultivées. Nous voyions la mer à gauche. Je remarquais pour la première fois des tentes de Turcoman. Elles étaient faites de peaux de brebis noires, ce qui me fit souvenir des Hébreuses et des pasteurs arabes. Nous descendîmes dans la plaine de Myrine qui s'étend jusqu'au golfe d'Elai. Un vieux château du nom de Guzel-Hissar s'élevait sur une des pointes de la montagne que nous venions de quitter. Nous campâmes à dix heures du soir au milieu de la plaine. On étendit à terre une couverture que j'avais achetée à Smyrne. Je me couchais dessus et je m'endormis. En me réveillant quelques heures après, je vis les étoiles briller au-dessus de ma tête et j'entendis les cris du chamelier qui conduisait une caravane éloignée. Le 5, nous montâmes à cheval avant le jour, nous cheminâmes par une plaine cultivée, nous traversâmes le Caïkus à une lieu de Pergame et à neuf heures du matin nous entrâmes dans la ville. Elle est bâtie au pied d'une montagne. Tandis que le guide conduisait les chevaux au camp, j'allais voir les ruines de la citadelle. Je trouvais les débris de trois enceintes de murailles, les restes d'un théâtre et d'un temple, peut-être celui de Minerve porte-victoire. Je remarquais quelques fragments agréables de sculpture, entre autres une frise ornée de guirlandes que soutiennent des têtes de bœufs et des aigles. Pergame était au-dessus de moi dans la direction du midi. Elle ressemble à un camp de baraques rouges. Au couchant se déroule une grande plaine terminée par la mer. Au levant s'étend une autre plaine bordée au loin par les montagnes. Au midi et au pied de la ville, je voyais d'abord des cimetières plantées de cyprès, puis une bande de terre cultivée en orge et en coton, ensuite deux grands tumulus. Après cela venait une lisière plantée d'arbres et enfin une longue et haute colline qui arrêtait l'œil. Je découvrais aussi au nord-est quelques-uns des replis de Célinus et du Kétius et à l'est l'amphithéâtre dans le creux d'un vallon. La ville, quand je descendis de la citadelle, m'offrit les restes d'un aqueduc et les débris du lycée. Les savants du pays prétendent que la fameuse bibliothèque était renfermée dans ce dernier monument. Mais si jamais description fut superflue, c'est celle que je viens de faire. Il n'y a guère plus de cinq à six mois que M. de Choiseul a publié la suite de son voyage. Ce second volume, où l'on reconnaît les progrès d'un talent que le travail, le temps et le malheur ont perfectionné, donne les détails les plus exacts et les plus curieux sur les monuments de Pergame et sur l'histoire de ses princes. Je ne me permettrai donc qu'une réflexion. Ce nom des Attals, cher aux arts et aux lettres, semble avoir été fatal au roi. Attal, troisième du nom, mourut presque fou et léga ses meubles aux Romains Populus Romanus Honorum Meorum Oerres Esto. Et ces républicains qui regardaient apparemment les peuples comme des meubles s'emparèrent du royaume d'Attal. On trouve un autre Attal, jouet d'Alaric, et dont le nom est devenu proverbial pour exprimer un fantôme du roi. Quand on ne sait pas porter la pourpre, il ne faut pas l'accepter. Mieux vaut alors le sayon de poils de chèvre. Nous sortîmes de Pergame le soir à sept heures, et, faisant route au nord, nous nous arrêtâmes à onze heures du soir pour coucher au milieu d'une plaine. Le six à quatre heures du matin, nous reprîmes notre chemin, et nous continuâmes de marcher dans la plaine qui, aux arbres près, ressemble à la Lombardie. Je fus saisi d'un accès de sommeil si violent qu'il me fut impossible de le vaincre, et je tombai par-dessus la tête de mon cheval. J'aurais dû me rompre le cou. J'en fus quitte pour une légère contusion. Vers les sept heures, nous nous trouvâmes sur un sol inégal formé par des monticules. Nous descendîmes ensuite dans un bassin charmant, planté de muriers, d'oliviers, de peupliers et de pins en parasols, pinus, pinéa. En général, toute cette terre de l'Asie me parut fort supérieure à la terre de la Grèce. Nous arrivâmes d'assez bonne heure à la Somma, méchante ville turque, où nous passâmes la journée. Je ne comprenais plus rien à notre marche. Je n'étais plus sur les traces des voyageurs qui, tous, allant à Burs ou revenant de cette ville, passent beaucoup plus à l'est, par le chemin de Constantinople. D'un autre côté, pour attaquer le revers du mont Ida, il me semblait que nous eussions dû nous rendre de Pergame à Adramiti, d'où longeant la côte ou franchissant le Gargare, nous fussions descendus dans la plaine de Troie. Au lieu de suivre cette route, nous avions marché sur une ligne qui passait précisément entre le chemin des Dardanelles et celui de Constantinople. Je commençais à soupçonner quelques supercheries de la part du guide, d'autant plus que je l'avais vu souvent causer avec le janissaire. J'envoyais Julien chercher le Drogman. Je demandais à celui-ci par quel hasard nous nous trouvions à l'assommoir. Le Drogman me parut fort embarrassé. Il me répondit que nous allions à Kierkegaard, qu'il était impossible de traverser la montagne, que nous y serions infailliblement égorgés, que notre troupe n'était pas assez nombreuse pour hasarder un pareil voyage et qu'il était bien plus expédient d'aller rejoindre le chemin de Constantinople. Cette réponse me mit en colère. Je vis clairement que le Drogman et le janissaire, soit par peur, soit par d'autres motifs, étaient entrés dans un complot pour me détourner de mon chemin. Je fis appeler le guide et je lui reprochai son infidélité. Je lui dis que, puisqu'il trouvait la route de Troie impraticable, il aurait dû le déclarer à Smyrne, qu'il était un poltron, tout turc qu'il était, que je n'abandonnerai pas ainsi mes projets selon sa peur ou ses caprices, que mon marché était fait pour être conduit au Dardanel et que j'irais au Dardanel. À ces paroles que le Drogman traduisit très fidèlement, le guide entra en fureur et il s'écria « Ah là, ah là ! C'est quoi sa barbe de rage ? » déclara que j'avais beau dire et beau faire qu'il me mènerait à Kirchagar et que nous verrions qui, d'un chrétien ou d'un turc, auraient raison auprès de l'Aga. Sans Julien, je crois que j'aurais assommé cet homme. Kirchagar, étant une riche et grande ville à trois lieux de la Soma, j'espérais y trouver un agent français qui ferait mettre ce turc à la raison. Le 7, à 4 heures du matin, toute notre troupe était à cheval selon l'ordre que j'en avais donné. Nous arrivâmes à Kirchagar en moins de trois heures et nous mîmes pieds à terre à la porte d'un très beau camp. Le Drogman s'informa à l'heure même s'il n'y avait point un consul français dans la ville. On lui indiqua la demeure d'un chirurgien italien. Je me fis conduire chez le prétendu vice-consul et je lui expliquai mon affaire. Il alla sur-le-champ à rendre compte au commandant. Celui-ci m'ordonna de comparaître devant lui avec le guide. Je me rendis au tribunal de son excellence. J'étais précédé du Drogman et du Janissaire. La gare était à demi-couchée dans l'angle d'un sofa au fond d'une grande salle assez belle dont le plancher était couvert de tapis. C'était un jeune homme d'une famille de vizirs. Il avait des armes suspendues au-dessus de sa tête. Un de ses officiers était assis auprès de lui. Il fumait d'un air dédaigneux une grande pipe persane et poussait de temps en temps des éclats de rire immodérés en nous regardant. Cette réception me déplut. Le guide, le janissaire et le Drogman ôtèrent leurs sandales à la porte selon la coutume. Ils allèrent baiser le bas de la robe de la gare et revinrent ensuite s'asseoir à la porte. La chose ne se passa pas si tranquillement à mon égard. J'étais complètement armée, bottée et peuronnée. J'avais un fouet à la main. Les esclaves voulurent m'obliger à quitter mes bottes, mon fouet et mes armes. Je leur fis dire par le Drogman qu'un Français suivait partout les usages de son pays. Je m'avançai brusquement dans la chambre. Un spahis me saisit par le bras gauche et me tira de force en arrière. Je lui sanglais à travers le visage un coup de fouet qui l'obligea de lâcher prise. Il mit la main sur les pistolets qu'il portait à la ceinture. Sans prendre garde à sa menace, j'allais m'asseoir à côté de la gare dont l'étonnement était risible. Je lui parlais français, je me plaignis de l'insolence de ses gens, je lui dis que ce n'était que par respect pour lui que je n'avais pas tué son janissaire, qu'il devait savoir que les Français étaient les premiers et les plus fidèles alliés du Grand Seigneur, que la gloire de leurs armes était assez répandue dans l'Orient pour qu'on appris à respecter leur chapeau, de même qu'ils honoraient les turbans sans les craindre, que j'avais bu le café avec des pachas qui m'avaient traité comme leur fils, que je n'étais pas venu à Kirchaga pour qu'un esclave m'apprît à vivre et fût assez téméraire pour toucher la basque de mon habit. La gare ébahie m'écoutait comme s'il m'eût entendu. Le drogueman lui traduisit mon discours, il répondit qu'il n'avait jamais vu de français, qu'il m'avait pris pour un franc et que très certainement il allait me rendre justice. Il me fit apporter le café. Rien n'était curieux à observer comme l'air stupéfait et la figure allongée des esclaves qui me voyaient assis avec mes bottes poudreuses sur le divan auprès de leur maître. La tranquillité étant rétablie, on expliqua mon affaire. Après avoir entendu les deux parties, la gare rendit un arrêt auquel je ne m'attendais point du tout. Il condamna le guide à me rendre une partie de mon argent. Mais il déclara que les chevaux étant fatigués, cinq hommes seuls ne pouvaient se hasarder dans le passage des montagnes, qu'en conséquence je devais selon lui prendre tranquillement la route de Constantinople. Il y avait là-dedans un certain bon sens turc assez remarquable, surtout lorsqu'on considérait la jeunesse et le peu d'expérience du juge. Je fis dire à son excellence que son arrêt, d'ailleurs très juste, pêchait par deux raisons. Premièrement, parce que cinq hommes bien armés passaient partout. Secondement, parce que le guide aurait dû faire ses réflexions à Smyrne et ne pas prendre un engagement qu'il n'avait pas le courage de remplir. La gars convint que ma dernière remarque était raisonnable, mais que, les chevaux étant fatigués et incapables de faire une aussi longue route, la fatalité m'obligeait de prendre un autre chemin. il eût été inutile de résister à la fatalité. Tout était secrètement contre moi, le juge, le drogman et mon janissaire. Le guide voulut faire des difficultés pour l'argent, mais on lui déclara que, sans coup de bâton, l'attendait à la porte, s'il ne restituait pas une partie de la somme qu'il avait reçue. Il la tira avec une grande douleur du fond d'un petit sable de cuir et s'approcha pour me la remettre. Je la pris et la lui rendit en lui reprochant son manque de bonne foi et de loyauté. L'intérêt, le grand vice des musulmans et la libéralité et la vertu qu'ils estiment davantage. Mon action leur parut sublime. On entendait qu'Allah, Allah ! Je fus reconduit par tous les esclaves et même par le spahi que j'avais frappé. Ils s'attendaient à ce qu'ils appellent leur régal. Je donnais deux pièces d'or aux musulmans battus. Je crois qu'à ce prix ils n'auraient pas fait les difficultés que Sancho faisait pour délivrer Mme Dulcinet. Quant au reste de la troupe, on lui déclara de ma part qu'un Français ne faisait ni ne recevait de présent. Voilà les soins que me coûtait Ilion et la gloire d'Homère. Je me dis, pour me consoler, que je passerais nécessairement devant Troyes en faisant voile avec les pèlerins et que je pourrais engager le capitaine à me mettre à terre. Je ne songeais donc plus qu'à poursuivre promptement ma route. J'allais rendre visite au chirurgien. Il n'avait point reparu dans toute cette affaire du guide, soit qu'il n'eut aucun titre pour m'appuyer, soit qu'il craignit le commandant. Nous nous promenâmes ensemble dans la ville qui est assez grande et bien peuplée. Je vis ce que je n'avais point encore rencontré ailleurs, de jeunes Grecs, sans voile, vives, jolies, accortes, et en apparence, fidies au nid. Il est singulier que Kirchagar, si connu dans tout le Levant, pour la supériorité de son coton, ne se trouve dans aucun voyageur et n'existe sur aucune carte. C'est une de ces villes que les Turcs appellent sacrées. Elle est attachée à la grande mosquée de Constantinople. Les pachas ne peuvent y entrer. J'ai parlé de la bonté et de la singularité de son miel à propos de celui du Mont Himet. Nous quittâmes Kirchagar à trois heures de l'après-midi et nous prîmes la route de Constantinople. Nous nous dirigeons au nord, à travers un pays planté de cotonniers. Nous gravîmes une petite montagne, nous descendîmes dans une autre plaine et nous vîmes à cinq heures et demie du soir coucher au camp de Kelambé. C'est vraisemblablement ce même lieu que Spon nomme Basculenbeyi, Tournefort, Baske-Lambay et Tefno-Djelenbe. Cette géographie turque est fort obscure dans les voyageurs. Chacun ayant suivi l'orthographe que lui dictait son oreille, on a encore une peine infinie à faire la concordance des noms anciens et des noms modernes dans l'Anatolie. Danville n'est pas complet à cet égard et malheureusement la carte de la Propontide levée par ordre de M. de Choiseul ne dessine que les côtes de la mer de Marmaran. J'allais me promener aux environs du village. Le ciel était nébuleux et l'air froid comme en France. C'était la première fois que je remarquais cette espèce de ciel dans l'Orient. Telle est la puissance de la patrie. Je prouvais un plaisir secret à contempler ce ciel grisâtre et attristé au lieu de ce ciel que j'avais eu si longtemps sur ma tête. Si dans sa course déplorée il succombe au dernier sommeil sans revoir la douce contrée où brilla son premier soleil, là son dernier soupir s'adresse, là son expirante tendresse veut que ses eaux soient remenées d'une région étrangère. La terre serait moins légère à ces manes abandonnées. Le 8, au lever du jour, nous quittâmes notre gîte et nous commençâmes à gravir une région montueuse qui serait couverte d'une admirable forêt de chênes, de pins, de philiréas, d'andracnés, de térébintes, si les Turcs laissaient croître quelque chose. Mais ils mettent le feu aux jeunes plants et mutilent les gros arbres. Ce peuple détruit tout, c'est un véritable fléau. Les villages dans ces montagnes sont pauvres, mais les troupeaux sont assez communs et très variés. Vous voyez dans la même cour des bœufs, des buffles, des moutons, des chèvres, des chevaux, des ânes, des mulets, mêlés à des poules, à des dindons, à des canards, à des oies. Quelques oiseaux sauvages, tels que les cigongues et les alouettes, vivent familièrement avec ces animaux domestiques. Au milieu de ces hôtes paisibles règne le chameau, le plus paisible de tous. Nous vînmes dîner à Jéujouk. Ensuite, continuant notre route, nous bûmes le café au haut de la montagne de Zébec. Nous couchâmes à Kyaos, tournefort et Spon, nomme sur cette route un lieu appelé Kourougandleji. Nous traversâmes le neuf des montagnes plus élevées que celles que nous avions passées la veille. Vélaire prétend qu'elles forment la chaîne du mont Timnus. Nous dînâmes à Manda Foran. Spon et tournefort écrivent Manda Gohia. On y voit quelques colonnes antiques. C'est ordinairement la coucher. Mais nous passâmes outre et nous nous arrêtâmes à neuf heures du soir au café des mire-capis, maison isolée au milieu des bois. Nous avions fait une route de treize heures. Le maître du lieu venait d'expirer. Il était étendu sur sa natte. On l'en ôta bien vite pour me la donner. Elle était encore tiède et déjà tous les amis du mort avaient déserté la maison. Une espèce de valet qui restait seul m'assura bien que son maître n'était pas mort de maladie contagieuse. Je fis donc déployer ma couverture sur la natte. Je me couchais et m'endormis. D'autres dormiront à leur tour sur mon dernier lit et ne penseront pas plus à moi que je ne pensais au turc qui m'avait cédé sa place. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Le dix après six heures de marche, nous arrivâmes pour déjeuner au joli village de Soussé-Verlet. C'est peut-être le Soussourlouk de Thainvaux et très certainement le Soussigirli de Spon. ou le Soussangirli de Tournefort, c'est-à-dire le village des buffles d'eau. Il est situé à la fin et sur le revers des montagnes que nous venions de passer. À 500 pas du village coule une rivière et de l'autre côté de cette rivière s'étend une belle et vaste plaine. Cette rivière de Soussangirli n'est autre chose que le granic et cette plaine inconnue est la plaine de la misie. Quelle est donc la magie de la gloire ? Un voyageur va traverser un fleuve qui n'a rien de remarquable. On lui dit que ce fleuve se nomme Soussangirli. Il passe et continue sa route. Mais si quelqu'un lui crie « C'est le granic ! » Il recule, ouvre des yeux étonnés, demeure les regards attachés sur le cours de l'eau comme si cette eau avait un pouvoir magique ou comme si quelques voix extraordinaires se faisaient entendre sur la rive. Et c'est un seul homme qui immortalise ainsi un petit fleuve dans un désert. Ici tombe un empire immense. Ici s'élève un empire encore plus grand. L'océan indien entend la chute d'un trône qui s'écroule près des mers de la propontide. Le Gange voit courir le léopard aux quatre ailes qui triomphe au bord du granic. Babylone que le roi bâtit dans l'éclat de sa puissance ouvre ses portes pour recevoir un nouveau maître. Tyr, reine des vaisseaux, s'abaisse et sa rivale sort des sables d'Alexandrie. Alexandre commit des crimes. Sa tête n'avait pu résister à l'enivrement de ses succès. Mais par quelle magnanimité ne racheta-t-il pas les erreurs de sa vie. Ses crimes furent toujours expiés par ses pleurs. Touche et Alexandre sortaient des entrailles. Il finit et commença sa carrière par deux mots sublimes. Partant pour combattre Dorius, il distribue ses états à ses capitaines. Que vous réservez-vous donc, s'écrit ceci, étonné ? L'espérance ? À qui laissez-vous l'empire ? Lui disent les mêmes capitaines comme il expirait. Au plus digne. Plaçons entre ces deux mots la conquête du monde, achevée avec trente-cinq mille hommes en moins de dix ans, et convenons que si quelque homme a ressemblé à un dieu parmi les hommes, c'était Alexandre. Sa mort prématurée ajoute même quelque chose de divin à sa mémoire, car nous le voyons toujours jeune, beau, triomphant, sans aucune de ses infirmités de corps, sans aucun de ses revers de fortune, que l'âge et le temps amène. Cette divinité s'évanouit et les mortels ne peuvent soutenir le poids de son ouvrage. Son empire, dit le prophète, est donné aux quatre vents du ciel. Nous nous arrêtâmes pendant trois heures à Soussanguerli et je l'ai passé tout entière à contempler le granic. Il est très encaissé, son bord occidental est roide et escarpé, l'eau brillante et limpide coule sur un fond de sable. Cette eau, dans l'endroit où je l'ai vue, n'a guère plus de quarante pieds de largeur sur trois et demi de profondeur. Mais au printemps, elle s'élève et roule avec impétuosité. Nous quittâmes Soussanguerli à deux heures de l'après-midi. Nous traversâmes le granic et nous nous avançâmes dans la plaine de l'âme Calissi qui était comprise dans la misie des anciens. Nous vîmes coucher à Théotitsi qui est peut-être le Squetti-Coui de Tournefort. Le camp se trouvant rempli de voyageurs, nous nous établîmes sous de grands saules plantés en quinconce. Le 11, nous partîmes au lever du jour et laissant à droite la route de Burs, nous continuâmes à marcher dans une plaine couverte de joncs terrestres où je remarquais les restes d'un aqueduc. Nous arrivâmes à 9h du matin à Michalitza, grande ville turque, triste et délabrée, située sur une rivière à laquelle elle donne son nom. Je ne sais si cette rivière n'est point celle qui sort du lac à Bouillant. Ce qu'il y a de certains, c'est qu'on découvre au loin un lac dans la plaine. Dans ce cas, la rivière de Michalitza serait le Rindac, autrefois le Lycus, qui prenait sa source dans le Stagnum Artinia, d'autant plus qu'elle a précisément à son embouchure la petite île Besbikos, indiquée par les anciens. La ville de Michalitza n'est pas très éloignée du Lopodion de Niketas qui est le Loupadie de Spon, le Loupadie, Loubate ou Houloubate de Tournefort. Rien n'est plus fatigant pour un voyageur que cette confusion dans la nomenclature des lieux. Et si j'ai commis à ce propos des erreurs presque inévitables, je prie le lecteur de se souvenir que des hommes plus habiles que moi s'y sont trompés. Nous abandonnâmes Michalitza à midi et nous descendîmes en suivant le bord oriental de la rivière vers des terres élevées qui forment la côte de la mer de Marmara, autrefois la Propontide. J'aperçus sur ma droite de superbes plaines, un grand lac et dans le lointain la chaîne de l'Olympe. Tout ce pays est magnifique. Après avoir chevauché une heure et demie, nous traversâmes la rivière sur un pont de bois et nous parvîmes au défilé des hauteurs que nous avions devant nous. Là, nous trouvâmes l'échelle où le port de Michalitza, je congédiais mon fripon de guide et je retins mon passage sur une barque turque prête à partir pour Constantinople. À quatre heures de l'après-midi, nous commençâmes à descendre la rivière. Il y a seize lieux de Michalitza à la mer. La rivière était devenue un fleuve à peu près de la largeur de la Seine. Elle coulait entre des monticules verts qui baignent leurs pieds dans les flots. La forme antique de notre galère, le vêtement oriental des passagers, les cinq matelots demi-nus qui nous tiraient à la cordelle, la beauté de la rivière, la solitude des coteaux rendait cette navigation pittoresque et agréable. À mesure que nous approchions de la mer, la rivière formait derrière nous un long canal au fond duquel on apercevait les hauteurs d'où nous sortions et dont les plans inclinés étaient colorés par un soleil couchant qu'on ne voyait pas. Des cygnes voguaient devant nous et des hérons allaient chercher à terre leur retraite accoutumée. Cela me rappelait assez bien les fleuves et les Seines de l'Amérique lorsque le soir je quittais mon canot d'écorce et que j'allumais du feu sur un rivage inconnu. Tout à coup les collines entre lesquelles nous circulions venant à se replier à droite et à gauche la mer s'ouvrit devant nous. Au pied des deux promontois s'étendait une terre basse à demi-noyer formée par les alluvions du fleuve. Nous vînmes mouillés sous cette terre marécageuse près d'une cabane dernier camp de l'Anatolie. Le 12 à 4 heures du matin nous levâmes l'encre. Le vent était doux et favorable et nous nous trouvâmes en moins d'une demi-heure à l'extrémité des eaux du fleuve. Le spectacle mérite d'être décrit. L'aurore se levait à notre droite par-dessus les terres du continent. À notre gauche s'étendait la mer de Marmara. La proue de notre barque regardait une île. Le ciel à l'Orient était d'un rouge vif qui palissait à mesure que la lumière croissait. L'étoile du matin brillait dans cette lumière en pourprès et au-dessous de cette belle étoile en distinguait à peine le croissant de la lune comme le trait du pinceau le plus délié. Un ancien aurait dit que Vénus Diane et Laurent venaient de lui annoncer le plus brillant des dieux. Ce tableau changeait à mesure que je le contemplais. Bientôt des espèces de rayons roses et verts partant d'un centre commun montèrent du Levant au Zénith. Ces couleurs s'effacèrent, se ranimèrent, s'effacèrent de nouveau jusqu'à ce que le soleil paraissant sur l'horizon confondît toutes les nuances du ciel dans une universelle blancheur légèrement dorée. Nous fîmes route au nord laissant à notre droite les côtes de l'Anatolie. Le vent tomba une heure après le lever du soleil et nous avançâmes à la rame. Le calme dura toute la journée. Le coucher du soleil fut froid, rouge et sans accident de lumière. L'horizon opposé était grisâtre, la mer plombée et sans oiseaux. Les côtes lointaines paraissaient azurées mais elles n'avaient aucun éclat. Le crépuscule dura peu et fut remplacé subitement par la nuit. À neuf heures, le vent se leva du côté de l'Est et nous fîmes bonne route. Le 13, au retour de l'aube, nous nous trouvâmes sous la côte d'Europe en travers du port Saint-Étienne. Cette côte était basse et nue. Il y avait deux mois jour pour jour et presque heure pour heure que j'étais sortie de la capitale des peuples civilisés et que j'allais entrer dans la capitale des peuples barbares. Que de choses n'avais-je point vu dans ce court espace de temps ? Combien ces deux mois m'avaient vieilli ? À six heures et demie, nous passâmes devant la poudrière, monument blanc et long construit à l'italienne. Derrière ce monument s'étendait la terre d'Europe. Elle paraissait plate et uniforme. Des villages annoncés par quelques arbres étaient semés ça et là. C'était un paysage de la Beauce après la moisson. Par-dessus la pointe de cette terre qui se courbait en croissant devant nous, on découvrait quelques minarets de Constantinople. À huit heures, un caïc vint à notre bord. Comme nous étions presque arrêtés par le calme, je quittais la flouque et je m'embarquais avec mes gens dans le petit bateau. Nous rasâmes la pointe d'Europe où s'élève le château des Sept Tours, vieille fortification gothique qui tombe en ruine. Constantinople et surtout la côte d'Asie étaient noyées dans le brouillard. Les cypresses et les minarets que j'apercevais à travers cette vapeur présentaient l'aspect d'une forêt dépouillée. Comme nous approchions de la pointe du Serail, le vent du Nord se leva et balaya en moins de quelques minutes la brume répandue sur le tableau. Je me trouvais tout à coup au milieu du palais du commandeur des Croyants. Ce fut le coup de baguette d'un génie. Devant moi, le canal de la mer Noire serpentait entre des collines riantes ainsi qu'un fleuve superbe. J'avais à droite la terre d'Asie et la ville de Scoutari. La terre d'Europe était à ma gauche. Elle formait en se creusant une large baie pleine de grands navires à l'ancre et traversée par d'innombrables petits bateaux. Cette baie, renfermée entre deux côteaux, présentait en regard et en amphithéâtre Constantinople et Galata. L'immensité de ces trois villes étagées, Galata, Constantinople et Scoutari, les cyprès, les minarets, les mâts des vaisseaux qui s'élevaient et se confondaient de toutes parts, la verdure des arbres, les couleurs des maisons blanches et rouges, la mer qui étendait sous ses objets sa nappe bleue et le ciel qui déroulait au-dessus un autre champ d'azur. Voilà ce que j'admirais. On n'exagère point quand on dit que Constantinople offre le plus beau point de vue de l'univers. Nous abordâmes à Galata. Je remarquais sur le champ le mouvement des quais et la foule des porteurs, des marchands et des mariniers. Ceux-ci annoncés par la couleur diverse de leur visage, par la différence de leur langage, de leurs habits, de leurs robes, de leurs chapeaux, de leurs bonnets, de leurs turbans, qu'ils étaient venus de toutes les parties de l'Europe et de l'Asie habiter cette frontière de deux mondes. L'absence presque totale des femmes, le manque de voitures à roues et les meutes de chiens sans maître furent les trois caractères distinctifs qui me frappèrent d'abord dans l'intérieur de cette ville extraordinaire. Comme on ne marche guère qu'en bas-bouche, qu'on n'entend point de bruit de carrosses et de charrettes, qu'il n'y a point de cloche ni presque point de métiers à marteaux, le silence est continuel. Vous voyez autour de vous une foule muette qui semble vouloir passer sans être aperçue et qui a toujours l'air de se dérober au regard du maître. Vous arrivez sans cesse d'un bazar à un cimetière comme si les turcs n'étaient là que pour acheter, vendre et mourir. Les cimetières sans murs et placées au milieu des rues sont des bois magnifiques de cyprès. Les colombes font leur nid dans ces cyprès et partagent la paix des morts. On découvre ça et là quelques monuments antiques qui n'ont de rapport ni avec les hommes modernes ni avec les monuments nouveaux dont ils sont environnés. On dirait qu'ils ont été transportés dans cette ville orientale par l'effet d'un talisman. Aucun signe de joie, aucune apparence de bonheur ne se montre à vos yeux. Ce qu'on voit n'est pas un peuple mais un troupeau qu'un imam conduit et qu'un janissaire égorge. Il n'y a d'autre plaisir que la débauche, d'autre peine que la mort. Les tristes sons d'une mandoline sortent quelquefois du fond d'un café et vous apercevez d'infâmes enfants qui exécutent des danses honteuses devant des espèces de singes, assis en rond sur de petites tables. Au milieu des prisons et des bagnes s'élève un sérail, capitole de la servitude. C'est là qu'un gardien sacré conserve soigneusement les germes de la peste et les lois primitives de la tyrannie. De pâles adorateurs rôdent sans cesse autour du temple et viennent apporter leurs têtes à l'idole. Rien ne peut les soustraire au sacrifice. Ils sont entraînés par un pouvoir fatal. Les yeux du despote attirent les esclaves comme les regards du serpent fascinent les oiseaux dont il a fait sa proie. On a tant de relations de Constantinople que ce serait folie à moi de prétendre encore en parler. Il y a plusieurs auberges à Péran qui ressemblent à celles des autres villes de l'Europe. Les porteurs qui s'emparèrent de mes bagages me conduisirent à l'une de ces auberges. Je me rendis de là au palais de France. J'avais eu l'honneur de voir à Paris M. le général Sebastiani ambassadeur de France à la porte. Non seulement il voulut bien exiger que je mangeasse tous les jours au palais, mais ce ne fut que sur mes instances prières qu'il me permit de rester à l'auberge. messieurs franquine 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 de l'ambassade m'obtint par l'ordre du général les firmants nécessaires pour mon voyage de Jérusalem. M. l'ambassadeur y joignit des lettres adressées au père gardien de Terre Sainte et à nos consuls en Égypte et en Syrie. Craignant que je ne vinsse à manquer d'argent, il me permit de tirer sur lui des lettres de change à vue partout où je pourrais en avoir besoin. Enfin, joignant à ses services du premier ordre les attentions de la politesse, il voulut lui-même me faire voir Constantinople et il se donna la peine de m'accompagner aux monuments les plus remarquables. Messieurs, ses aides de camp et la légation entière me comblèrent de tant de civilité que j'en étais véritablement confus. C'est un devoir pour moi de leur témoigner ici toute ma gratitude. Je ne sais comment parler d'une autre personne que j'aurais dû nommer la première. Son extrême bonté était accompagnée d'une grâce touchante et triste qui semblait être un pressentiment de l'avenir. Elle était pourtant heureuse et une circonstance particulière augmentait encore son bonheur. Moi-même, j'ai pris part à cette joie qui devait se changer en deuil. Quand je quittais Constantinople, Mme Sebastiani était pleine de santé, d'espérance et de jeunesse et je n'avais pas encore revu notre pays qu'elle ne pouvait déjà plus entendre l'expression de ma reconnaissance. Troia, in felice sepultum, des tinettes extrémo, terra, aliena, solo. Il y avait dans ce moment même à Constantinople une députation des pères de Terre Sainte. Ils étaient venus réclamer la protection de l'ambassadeur contre la tyrannie des commandants de Jérusalem. Les pères me donnèrent des lettres de recommandation pour Jaffa. Par un autre bonheur, le bâtiment qui portait les pèlerins grecs en Syrie se trouvait prêt à partir. Il était en rade et il devait mettre à la voile au premier bon vent de sorte que si mon voyage de la Troade avait réussi, j'aurais manqué celui de la Palestine. Le marché fut bientôt conclu avec le capitaine. M. l'ambassadeur fit porter à bord les provisions les plus recherchées. Il me donna pour interprète un grec nommé Jean, domestique de M. Frankini. Pomblé d'attention, de vœux et de souhait, le 18 septembre à midi, je fus conduit sur le vaisseau des pèlerins. J'avoue que si j'étais fâché de quitter mes hôtes d'une bienveillance et d'une politesse aussi rare, j'avais cependant bien aise de sortir de Constantinople. Les sentiments qu'on éprouve malgré soi dans cette ville gâtent sa beauté. Quand on songe que ces campagnes n'ont été habitées autrefois que par des Grecs du Bas-Empire et qu'elles sont occupées aujourd'hui par des Turcs, on est choqués du contraste entre les peuples et les lieux. Il me semble que des esclaves aussi vifs et des tyrans aussi cruels n'auraient jamais dû déshonorer un séjour aussi magnifique. J'étais arrivé à Constantinople le jour même d'une révolution. Les rebelles de la Romélie s'étaient avancés jusqu'aux portes de la ville. Obligés de céder à l'orage, Célim avait exilé et renvoyé des ministres désagréables aux janissaires. On attendait à chaque instant que le bruit du canon annonça la chute des têtes proscrites. Quand je contemplais les arbres et le palais du Serail, je ne pouvais me défendre de prendre en pitié le maître de ce vaste empire. Oh ! que les despotes sont misérables au milieu de leur bonheur, faibles au milieu de leur puissance ! qu'ils sont à plaindre de faire couler les pleurs de tant d'hommes sans être sûrs eux-mêmes de n'en jamais répandre sans pouvoir jouir du sommeil dont ils privent l'infortuné. Le séjour de Constantinople me pesait. Je n'aime à visiter que les lieux embellis par les vertus ou par les arts, et je trouvais dans cette patrie des Faucas et des Bajazais ni les unes ni les autres. Mes souhaits furent bientôt remplis car nous levâmes l'ancre le jour même de mon embarquement à quatre heures du soir. Nous déployâmes la voile au vent du nord et nous voigâmes vers Jérusalem sous la bannière de la croix qui flottait au mât de notre vaisseau. Fin de la section 15 Section 16 2. Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johan Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Châteaubriand Itinéraire Troisième partie Voyage de Rode de Jaffa de Bethléem et de la mer morte Nous étions sur le vaisseau à peu près 200 passagers hommes, femmes, enfants et vieillards. On voyait autant de nattes rangées en ordre des deux côtés de l'entrepont. Une bande de papier collée contre le bord du vaisseau indiquait le nom du propriétaire de la nattes. Chaque pèlerin avait suspendu à son chevet son bourdon son chapelet et une petite croix. La chambre du capitaine était occupée par les papasses conducteurs de la troupe. À l'entrée de cette chambre on avait ménagé deux antichambres. J'avais l'honneur de loger dans un de ces trous noirs d'environ six pieds carrés avec mes deux domestiques. Une famille occupait vis-à-vis de moi l'autre appartement. Dans cette espèce de république chacun faisait son ménage à volonté. Les femmes soignaient leurs enfants, les hommes fumaient ou préparaient leur dîner, les papas se posaient ensemble, on entendait de tous côtés le son des mandolines, des violons et des lyres, on chantait, on dansait, on riait, on priait. Tout le monde était dans la joie. On me disait Jérusalem en me montrant le midi et je répondais Jérusalem. Enfin, sans la peur, nous eussions été les plus heureuses gens du monde. Mais au moindre vent, les matelots pliaient les voiles, les pèlerins criaient Christos, criaient les hissonnes. L'orage passait, nous reprenions notre audace. Au reste, je n'ai point remarqué le désordre dont parlent quelques voyageurs. Nous étions, au contraire, fort décents et fort réguliers. Dès le premier soir de notre départ, deux papas firent la prière, à laquelle tout le monde assista avec beaucoup de recueillement. On bénit le vaisseau, cérémonie qui se renouvelait à chaque orage. Les chants de l'église grecque ont assez de douceur mais peu de gravité. J'observais une chose singulière. Un enfant commençait le verset d'un psaume dans un ton aigu et le soutenait ainsi sur une seule note, tandis qu'un papas chantait le même verset sur un air différent et en canon, c'est-à-dire commençant la phrase lorsque l'enfant en avait déjà passé le milieu. Ils ont un admirable qui riait et les hissonnes. Ce n'est qu'une note tenue par différentes voix, les unes graves, les autres aiguës, exécutant en Dante et mezza voce l'octave, la quinte et la tierce. L'effet de ce Kyrie est surprenant pour la tristesse et la majesté. C'est sans doute un reste de l'ancien chant de la primitive église. Je soupçonne l'autre psalmodi d'appartenir à ce chant moderne introduit dans le rite grec vers le IVe siècle et dont saint Augustin avait bien raison de se plaindre. Dès le lendemain de notre départ, la fièvre me reprit avec assez de violence. Je fus obligée de rester couché sur ma natte. Nous traversâmes rapidement la mer de Marmara, la Propontide. Nous passâmes devant la presqu'île de Sisyc et à l'embouchure d'Aegos Potamos. Nous rasâmes les promontoires de Sestos et d'Abydos. Alexandre et son armée, Xerces et sa flotte, les Athéniens et les Spartiates, Héros et Léandre ne purent vaincre le mal de tête qui m'accablait. Mais lorsque, le 21 septembre, à 6 heures du matin, on va me dire que nous allions doubler le château des Dardanelles, la fièvre fut chassée par les souvenirs de Troyes. Je me traînais sur le pont. Mes premiers regards tombèrent sur un haut promontoire couronné par neuf moulins. C'était le Cap Siget. Au pied du Cap je distinguais deux tumulus les tombeaux d'Achille et de Patrocle. L'embouchure du Simoïse était à la gauche du château neuf d'Asie. Plus loin derrière nous, en remontant vers l'Élépont, paraissait le Cap Rété et le tombeau d'Ajax. Dans l'enfoncement s'élevait la chaîne du Mont Iida dont les pentes vues du point où j'étais paraissaient douces et d'une couleur harmonieuse. Ténédos était devant la proue du vaisseau. Est inconspectu Ténédos Je promenais mes yeux sur ce tableau et les ramenais malgré moi à la tombe d'Achille. Je répétais ces vers du poète l'armée des Grecs belliqueux élève sur le rivage un monument vaste et admiré, monument que l'on aperçoit de loin en passant sur la mer et qui attirera les regards des générations présentes et des futures. Enf, avuto ici de Peïta megancae à Mimona timbon que vamen Argeion hieros stratos avec Metaon acte epi procruse epi platei elles Ponto. Osken Telefanes ec Pontofin Andrasin les pyramides des rois égyptiens sont peu de choses comparées à la gloire de cette tombe de gazon que chanta homère et autour de laquelle courut alexandre. J'éprouvais en ce moment un effet remarquable de la puissance des sentiments et de l'influence de l'âme sur le corps. J'étais montée sur le pont avec la fièvre. Le mal de tête cessa subitement. Je sentis renaître mes forces et ce qu'il y a de plus extraordinaire toutes les forces de mon esprit. Il est vrai que 24 heures après la fièvre était revenue. Je n'ai rien à me reprocher. J'avais eu le dessein de me rendre par l'Anatolie à la plaine de Troyes et l'on a vu ce qui me força à renoncer à mon projet. J'ai voulu aborder par mer et le capitaine du vaisseau refusa obstinément de me mettre à terre quoi qu'il y fût obligé par notre traité. Dans le premier moment ces contrariétés me firent beaucoup de peine mais aujourd'hui je m'en console. J'ai tant été trompé en Grèce que le même sort m'attendait peut-être à Troyes. Du moins, j'ai conservé toutes mes illusions sur le Simois. J'ai de plus le bonheur d'avoir salué une terre sacrée, d'avoir vu les flots qui la baignent et le soleil qui l'éclaire. Je m'étonne que les voyageurs en parlant de la plaine de Troyes négligent presque toujours les souvenirs de l'énéide. Troyes a pourtant fait la gloire de Virgile comme elle a fait celle d'Homère. C'est une rare destinée pour un pays d'avoir inspiré les plus beaux chants des deux plus grands poètes du monde. Tandis que je voyais fuir les rivages d'Illion, je cherchais à me rappeler les vers qui peignent si bien la flotte grecque sortant de Ténédos et s'avançant Per Silentia Lonae à ces bords solitaires qui passaient tour à tour mes yeux. Bientôt des cris affreux succédaient au silence de la nuit et les flammes du palais de Priam éclairaient cette mer où notre vaisseau voguait paisiblement. La muse de Ripide s'emparant aussi de ses douleurs prolongea les scènes de deuil sur ses rivages tragiques. Le cœur Hécube Voyez-vous Andromaque qui s'avance sur un char étranger ? Son fils le fils d'Hector le jeune Astyanax suit le saint maternel ? Hécube Ô femme infortunée en quel lieu êtes-vous conduite entourée des armes d'Hector et des dépouilles de la Phrygie ? Andromaque Ô douleur Hécube Mes enfants Andromaque Infortunée Hécube Et mes enfants Andromaque Accour mon époux Hécube Oui, viens fléau des Grecs Oh, le premier de mes enfants Rends à Priam dans les enfers celle qui sur la terre lui fut si tendrement unie Le cœur Il ne nous reste que nos regrets et les larmes que nous versons sur ces ruines Les douleurs Les douleurs ont succédé aux douleurs Troie a subi le joug de l'esclavage Hécube Ainsi le palais où je devins mère est tombé Le cœur Oh, Étant dans l'autre main comme un orateur qui prononce une harangue Il portait ensuite cette même main au cœur au front aux yeux Tout cela était entremêlé d'attitudes plus ou moins bizarres sans caractère décidé et assez semblables aux contorsions des sauvages On peut voir au sujet des danses des Grecs modernes les lettres de M. Guy et de Mme Chénier A cette pantomime succéda une ronde où la chaîne passant et repassant par différents points rappelait assez bien les sujets de ces bas-reliefs où l'on voit des danses antiques Heureusement, l'ombre des voiles du vaisseau me dérobait un peu la figure et le vêtement des acteurs et je pouvais transformer mes sales matelots en bergers de Sicile et d'Arcadie Le vent continuant à nous être favorable nous franchîmes rapidement le canal qui sépare l'île de Ténédos du continent et nous longeâmes la côte de l'Anatolie jusqu'au cap Baba autrefois Lectum Promontorium nous portâmes alors à l'ouest pour doubler à l'entrée de la nuit la pointe de l'île de Lesbos ce fut à Lesbos que Nacir Saffo est alcée et que la tête d'Orphée vint aborder en répétant le nom d'Eurydice « Ah, miséram eurudiken anima fugiente wokabat » Le 22 au matin la Tramontane se leva avec une violence extraordinaire nous devions mouiller à Quillot pour prendre d'autres pèlerins mais par la frayeur et la mauvaise manœuvre du capitaine nous fûmes obligés d'aller jeter l'ancre au port de Chesmé sur un fond de roc assez dangereux près d'un grand vaisseau égyptien naufragé ce port d'Asie a quelque chose de fatal la flotture qui fut brûlée en 1770 par le comte Orlov et les romains y détruisirent les galères d'Antiochus l'an 1911 avant notre ère si toutefois le Cisus des anciens et le Chesmé des modernes m de Choiseul a donné un plan et une vue de ce port le lecteur se souvient peut-être que j'étais presque entré à Chesmé en faisant voile pour Smyrne le 1er septembre vingt-et-un jours avant mon second passage dans l'archipel nous attendîmes le et le les pèlerins de l'île de Quillot Jean descendit à terre et me fit une ample provision de grenades de Chesmé elles ont une grande réputation dans le levant quoiqu'elles soient inférieures à celles de Jaffa mais je viens de nommer Jean et cela me rappelle que je n'ai point encore parlé au lecteur de ce nouvel interprète successeur du bon Joseph c'était l'homme le plus mystérieux que j'ai jamais rencontré deux petits yeux enfoncés dans la tête et comme cachés par un nez fort saillant deux moustaches rouges une habitude continuelle de sourire quelque chose de souple dans le maintien donneront d'abord une idée de sa personne quand il avait un mot à me dire il commençait par s'avancer de côté et après avoir fait un long détour il venait presque en rampant me chuchoter dans l'oreille la chose du monde la moins secrète aussitôt que je l'apercevais je lui criais marchez droit et parlez haut conseil qu'on pourrait adresser à bien des gens Jean avait bien des intelligences avec les principaux papas il racontait de moi des choses étranges il me faisait des compliments de la part des pèlerins qui demeuraient à fond de cale et que je n'avais pas remarqué au moment des repas il n'avait jamais d'appétit tant il était au-dessus des besoins vulgaires mais aussitôt que Julien avait achevé de dîner ce pauvre Jean descendait dans la chaloupe où l'on tenait mes provisions et sous prétexte de mettre de l'ordre dans les paniers il engloutissait des morceaux de jambon dévorait une volaille avalait une bouteille de vin et tout cela avec une telle rapidité qu'on ne voyait pas le mouvement de ses lèvres il revenait ensuite d'un air triste me demander si j'avais besoin de ses services je lui conseillais de ne pas se laisser aller au chagrin et de prendre un peu de nourriture sans quoi il courait le risque de tomber malade le grec me croyait sa dupe et cela lui faisait tant de plaisir que je ne lui laissais croire malgré ce petit défaut Jean était au fond un très honnête homme et il méritait la confiance que ses maîtres lui accordaient au reste je n'ai tracé ce portrait et quelques autres que pour satisfaire au goût de ses lecteurs qui aiment à connaître les personnages avec lesquels on les fait vivre pour moi si j'avais eu le talent de ces sortes de caricatures j'aurais cherché soigneusement à l'étouffer tout ce qui fait grimacer la nature de l'homme me semble peu digne d'estime on sent bien que je n'enveloppe pas dans cet arrêt la bonne plaisanterie la raillerie fine la grande ironie du style oratoire et le haut comique dans la nuit du 22 au 23 le bâtiment chassa sur son encre et nous pensâmes nous perdre sur les débris du vaisseau d'Alexandrie naufragés auprès de nous les pèlerins de Chiau arrivèrent le 23 à midi ils étaient au nombre de 16 à 10 heures du soir nous apparaîmes par une fort belle nuit avec un vent d'est modéré qui remonta au nord le 24 au lever du jour nous passâmes entre nicaria et samos cette dernière île fut célèbre par sa fertilité par ses tyrans et surtout par la naissance de pythagore le bel épisode de télémach a effacé tout ce que les poètes nous ont dit de samos nous nous engageâmes dans le canal que forment les sporades patmos les ria khos etc et les rivages de l'asie là serpentait le méandre là s'élevait éphèse milet alicarnas cnid je saluai pour la dernière fois la patrie d'homère d'hérodote d'hypocrate de thalès d'aspasie mais je n'apercevais ni le temple d'héphèse ni le tombeau de mausole ni la vénus de cnid et sans les travaux de pococ de wood de spon de choiseul je n'aurais pu sous un nom moderne et sans gloire reconnaître le promontoire de michal le 25 à 6 heures du matin nous jetâmes l'ancre au port de rôde afin de prendre un pilote sur la côte de syrie je descendis à terre et je me fis conduire chez monsieur magalon consul français toujours même réception même hospitalité même politesse monsieur magalon était malade il voulu cependant me présenter au commandant turc très bonhomme qui me donna un chevreau noir et me permit de me promener où je voudrais je lui montrais un firmant qu'il mit sur sa tête en me déclarant qu'il portait ainsi tous les amis du grand seigneur il me tardait de sortir de cette audience pour jeter du moins un regard sur cette fameuse rôde où je ne devais passer qu'un moment ici commençait pour moi une antiquité qui formait le passage entre l'antiquité grecque que je quittais et l'antiquité hébraïque dont j'allais chercher les souvenirs les monuments des chevaliers de rôde ranimèrent ma curiosité un peu fatiguée des ruines de sparte et d'athènes des lois sages sur le commerce quelques verres de pain d'art sur l'épouse du soleil et la fille de vénus des poètes comiques des peintres des monuments plus grands que beaux voilà je crois tout ce que rappelle aux voyageurs la rôde antique les rôdiens étaient braves il est singulier qu'ils se soient rendus célèbres dans les armes pour avoir soutenu un siège avec gloire comme les chevaliers leurs successeurs rôde honorée de la présence de cicéron et de pompée fut souillée par le séjour de tibère les perses s'emparèrent de rôde sous le règne d'honorius elle fut prise ensuite par les généraux des califes l'an 647 de notre ère et reprise par anastase empereur d'orient les vénitiens s'y établirent en 1203 jean ducasse l'enleva aux vénitiens les turcs la conquirent sur les grecs les chevaliers de saint jean de jérusalem s'en saisirent en 1304 1308 ou 1319 ils la gardèrent à peu près deux siècles et la rendirent à solimandeux le 25 décembre 1522 on peut consulter sur rôde coronelli dapper savary et m de choiseul rôde m'offrait à chaque pas des traces de nos mœurs et des souvenirs de ma patrie je retrouvai une petite france au milieu de la grèce prokédo et parvam troiam simulatakwem agnis pergamma agnosko je parcourais une longue rue appelée encore la rue des chevaliers elle est bordée de maisons gothiques les murs de ces maisons sont parsemés de devises gauloises et des armoiries de nos familles historiques je remarquais l'hélice de france couronnée et aussi frais que s'il sortait de la main du sculpteur les turcs qui ont mutilé partout les monuments de la grèce ont épargné ceux de la chevalerie l'honneur chrétien a étonné la bravoure infidèle et les saladins ont respecté les coussis au bout de la rue des chevaliers on trouve trois arceaux gothiques qui conduisent au palais du grand maître ce palais sert aujourd'hui de prison un couvent à demi ruiné et desservi par deux moines et tout ce qui rappelle à rôde cette religion qui y fit tant de miracles les pères me conduisirent à leur chapelle on y voit une vierge gothique peinte sur bois elle tient son enfant dans ses bras les armes du grand maître d'aubusson sont gravées au bas du tableau cette antiquité curieuse fut découverte il y a quelques années par un esclave qui cultivait le jardin du couvent il y a dans la chapelle un second hôtel dédié à saint louis dont on retrouve l'image dans tout l'orient et dont j'ai vu le lit de mort à carthage je laissai quelques aumônes à cet hôtel en priant les pères de dire une messe pour mon bon voyage comme si j'avais prévu les dangers que je courais sur les côtes de rôde à mon retour d'égypte le port marchand de rôde serait assez sûr si l'on rétablissait les anciens ouvrages qui le défendaient au fond de ce port s'élève un mur flanqué de deux tours ces deux tours selon la tradition du pays ont remplacé les deux rochers qui servaient de base aux colosses on sait que les vaisseaux ne passaient point entre les jambes de ce colosse et je n'en parle que pour ne rien oublier assez près de ce premier port se trouvent la darse des calères et le chantier de construction on y bâtissait alors une frégate de trente canons avec des sapins tirés des montagnes de l'île ce qui m'a paru digne de remarque les rivages de rôde du côté de la caramanie la doride et la carie sont à peu près au niveau de la mer mais l'île s'élève dans l'intérieur et l'on remarque surtout une haute montagne aplatie à sa cime citée par tous les géographes de l'antiquité il reste encore à l'inde quelques vestiges du temple de minerve camire et yalise ont disparu rôde fournissait autrefois de l'huile à toute l'anatolie elle n'en a pas aujourd'hui assez pour sa propre consommation elle exporte encore un peu de blé les vignes donnent un vin très bon qui ressemble à celui du rhône les plants en ont peut-être été apportés du dauphiné par les chevaliers de cette langue d'autant plus qu'on appelle ces vins comme en chypre vins de commanderie nos géographies nous disent que l'on fabrique à rôde des velours et des tapisseries très estimées quelques toiles grossières dont on fait des meubles aussi grossiers sont dans ce genre le seul produit de l'industrie des rôdiens ce peuple dont les colonies fondèrent autrefois naples et agrigeantes occupe à peine aujourd'hui un coin de son île déserte un haga avec une centaine de janissaires dégénérés suffisent pour garder un troupeau d'esclaves soumis on ne conçoit pas comment l'ordre de malte n'a jamais essayé de rentrer dans ses anciens domaines rien n'était plus aisé que de s'emparer de l'île de rôde il eût été facile aux chevaliers d'en relever les fortifications qui sont encore assez bonnes il n'en aurait point été chassés de nouveau car les turcs qui les premiers en europe ouvrirent la tranchée devant une place sont maintenant le dernier des peuples dans l'art des sièges je quittai m magallon le vingt-cinq à quatre heures du soir après lui avoir laissé des lettres qu'il me promit de faire passer à constantinople par la caramanie je rejoignis dans un caïc notre bâtiment déjà sous voile avec son pilote côtier ce pilote était un allemand établi à rôde depuis plusieurs années nous fîmes route pour reconnaître le cap à la pointe de la caramanie autrefois le promontoire de la chimère en lycée rôde offrait au loin derrière nous une chaîne de côtes bleuâtre sous un ciel d'or on distinguait dans cette chaîne deux montagnes carrées qui paraissaient taillées pour porter des châteaux et qui ressemblaient assez par leur coupe aux acropolis de corinthe d'athènes et de pergame le vingt-six fut un jour malheureux le calme nous arrêta sous le continent de l'asie presque en face du cap kélidonia qui forme la pointe du golfe de satalie je voyais à notre gauche les pics élevés du cragus et je me rappelais les vers des poètes sur la froide lycée je ne savais pas que je maudirais un jour les sommets de ce taurus où je me plaisais à regarder et que j'aimais à compter parmi les montagnes célèbres dont j'avais aperçu la cime les courants étaient violents et nous portaient en dehors comme nous le reconnûmes le jour d'après le vaisseau qui était sur son lest fatiguait beaucoup au roulis nous cassâmes la tête du grand mât et la vergue de la seconde voile du mât de bizenne pour des marins aussi peu expérimentés c'était un très grand malheur c'est véritablement une chose surprenante que de voir naviguer des grecs le pilote est assis les jambes croisées la pipe à la bouche il tient la barre du gouvernail laquelle pour être de niveau avec la main qui la dirige rase le plancher de la poupe devant ce pilote à demi coucher et qui n'a par conséquent aucune force est une boussole qu'il ne connaît point et qu'il ne regarde pas à la moindre apparence de danger on déploie sur le pont des cartes françaises et italiennes tout l'équipage se couche à plat ventre le capitaine à la tête on examine la carte on en suit les dessins avec le doigt on tâche de reconnaître l'endroit où l'on est chacun donne son avis on finit par ne rien entendre à tout ce grimoire des francs on reploie la carte on amène les voiles où l'on fait vente en arrière alors on reprend la pipe et le chapelet on se recommande à la providence et l'on attend l'événement il y a tel bâtiment qui parcourt ainsi deux ou trois cents lieues hors de sa route et qui aborde en afrique au lieu d'arriver en syrie mais tout cela n'empêche pas l'équipage de danser au premier rayon du soleil les anciens grecs n'étaient sous plusieurs rapports que des enfants aimables et crédules qui passaient de la tristesse à la joie avec une extrême mobilité les grecs modernes ont conservé une partie de ce caractère heureux du moins de trouver dans leur légèreté une ressource contre leur misère le vent du nord reprit son cours vers les huit heures du soir et l'espoir de toucher bientôt au terme du voyage ranima la gaieté des pèlerins notre pilote allemand nous annonça qu'au lever du jour nous apercevrions le cap Saint-Iphane dans l'île de Chypre on ne songea plus qu'à jouir de la vie tous les soupers furent apportés sur le pont on était divisé par groupe chacun envoyait à son voisin la chose qui manquait à ce voisin j'avais adopté la famille qui logeait devant moi à la porte de la chambre du capitaine elle était composée d'une femme de deux enfants et d'un vieillard père de la jeune pèlerine ce vieillard accomplissait pour la troisième fois le voyage de Jérusalem il n'avait jamais vu de pèlerin latin et ce bonhomme pleurait de joie en me regardant je soupais donc avec cette famille je n'ai guère vu de scènes plus agréables et plus pittoresques le vent était frais la mer belle la nuit sereine la lune avait l'air de se balancer entre les masses et les cordages du vaisseau tantôt elle paraissait hors des voiles et tout le navire était éclairé tantôt elle se cachait sous les voiles et les groupes des pèlerins rentraient dans l'ombre qui n'aurait béni la religion en songeant que ces deux cents hommes si heureux dans ce moment étaient pourtant des esclaves courbés sous un jouot dieu ils allaient au tombeau de jésus-christ oublier la gloire passée de leur patrie et se consoler de leurs maux présents et que de douleurs secrètes ne déposeraient ils pas bientôt à la crèche du sauveur chaque flot qui poussait le vaisseau vers le saint rivage emportait une de nos peines le 27 au matin à la grande surprise du pilote nous nous trouvâmes en pleine mer et nous n'apercevions aucune terre le calme survint la consternation était générale où étions-nous étions-nous en dehors ou en dedans de l'île de chypre on passa toute la journée dans cette singulière contestation parler de faire le point ou de prendre hauteur eût été de l'hébreu pour nos marins quand l'abri se leva vers le soir ce fut un autre embarrant quel air de vent devions-nous tenir le pilote qui se croyait entre la côte septentrionale de l'île de chypre et le golfe de satali voulait mettre le cap au midi pour reconnaître la première mais il fut résulté de là que si nous avions dépassé l'île nous serions allés par cette pointe du compas droit en égypte le capitaine prétendait qu'il fallait porter au nord afin de retrouver la côte de la caramanie s'étaient retournés sur nos pas d'ailleurs le vent était contraire pour cette route on me demanda mon avis car dans les cas un peu difficiles les grecs et les turcs ont toujours recours aux francs je conseillais de cingler à l'est pour une raison évidente nous étions en dedans ou en dehors de l'île de chypre or dans ces deux cas en courant au levant nous faisions bonne route de plus si nous étions en dedans de l'île nous ne pouvions manquer de voir la terre à droite ou à gauche en très peu de temps soit au cas Pénémour en caramanie ou au cas Kornakiti en chypre nous en serions quittes pour doubler la pointe orientale de cette île et pour descendre ensuite le long de la côte de Syrie cet avis parut le meilleur et nous mîmes la proue à l'est le 28 à 5 heures du matin à notre grande joie nous eûmes connaissance du cap de Gat dans l'île de chypre il nous restait au nord à environ huit ou dix lieues ainsi nous nous trouvions en dehors de l'île et nous étions dans la vraie direction de Jaffa les courants nous avaient porté au large vers le sud-ouest le vent tomba à midi le calme continua le reste de la journée et se prolongea jusqu'au 29 nous reçûmes à bord trois nouveaux passagers deux bergeronnettes et une hirondelle je ne sais ce qui avait pu engager les premières à quitter les troupeaux quant à la dernière elle allait peut-être en Syrie et elle venait peut-être de France j'étais tentée de lui demander des nouvelles de ce toit paternel que j'avais quitté depuis si longtemps je me rappelle que dans mon enfance je passais des heures entières à voir avec je ne sais quel plaisir triste voltigeaient les hirondelles en automne un secret instinct me disait que je serais voyageur comme ces oiseaux ils se réunissaient à la fin du mois de septembre dans les joncs d'un grand étang là poussant des cris et exécutant mille volutions sur les eaux ils semblaient essayer leurs ailes et se préparer à de longs pèlerinages pourquoi de tous les souvenirs de l'existence préférons-nous ceux qui remontent vers notre berceau les jouissances de l'amour propre les illusions de la jeunesse ne se présentent point avec charme à la mémoire nous y trouvons au contraire de l'aridité ou de l'amertume mais les plus petites circonstances réveillent au fond du cœur les émotions du premier âge et toujours avec un attrait nouveau au bord des lacs de l'Amérique dans un désert inconnu qui ne raconte rien aux voyageurs dans une terre qui n'a pour elle que la grandeur de sa solitude une hirondelle suffisait pour me retracer les scènes des premiers jours de ma vie comme elle me les a rappelées sur la mer de Syrie à la vue d'une terre antique retentissante de la voie des siècles et des traditions de l'histoire les courants nous ramenaient maintenant sur l'île de Chypre nous découvrîmes ces côtes sablonneuses basses et en apparence arides la mythologie avait placé dans ces lieux ses fables les plus riantes il vaut mieux pour l'île de chypre sans tenir à la poésie qu'à l'histoire à moins qu'on ne prenne plaisir à se rappeler une des plus criantes injustices des romains et une expédition honteuse de Caton mais c'est une singulière chose à se représenter que les temples d'Amatonte et d'Idali convertisent en donjons dans le Moyen Âge un gentilhomme français était roi de Paphos et des barons couverts de leurs brucutons étaient cantonnés dans les sanctuaires de Cupidon et des Graces on ne peut voir dans l'archipel de Daper toute l'histoire de Chypre l'abbé Mariti a fait connaître les révolutions modernes et l'état actuel de cette île encore importante aujourd'hui par sa position le temps était si beau et l'air si doux que tous les passagers restaient la nuit sur le pont j'avais disputé un petit coin du gaillard d'arrière à deux gros caloyers qui ne me l'avaient cédé qu'en grommelant c'était là que je dormais le 30 septembre à 6 heures du matin lorsque je fus réveillée par un bruit confus de voix j'ouvris les yeux et j'aperçus les pèlerins qui regardaient vers la proue du vaisseau je demandais ce que c'était en me criant « Signor, il carmelo ! » le carmel ! le vent s'était levé la veille à 8 heures du soir et dans la nuit nous étions arrivés à la vue des côtes de Syrie comme j'étais couché tout habillé je fus bientôt debout m'enquérant de la montagne sacrée chacun s'empressait de me la montrer de la main mais je n'apercevais rien à cause du soleil qui commençait à se lever en face de nous ce moment avait quelque chose de religieux et d'auguste tous les pèlerins le chapelet à la main étaient restés en silence dans la même attitude attendant l'apparition de la terre sainte le chef des papasses priait à haute voix on entendait que cette prière et le bruit de la course du vaisseau que le vent le plus favorable poussait sur une mer brillante de temps en temps un cri s'élevait de la proue quand on revoyait le carmel j'aperçus enfin moi-même cette montagne comme une tâche ronde au-dessous des rayons du soleil je me mis alors à genoux à la manière des latins je ne sentis point cette espèce de trouble que j'éprouvais en découvrant les côtes de la Grèce mais la vue du berceau des israélites et de la patrie des chrétiens me remplit de crainte et de respect j'allais descendre sur la terre des prodiges aux sources de la plus étonnante poésie au lieu où, même humainement parlant s'est passé le plus grand événement qui ait jamais changé la face du monde je veux dire la venue du Messie j'allais d'abord aborder à ces rives que visitèrent comme moi Godefroy de Bouillon Raymond de Saint-Gilles Tancrede le Brave Hugues le Grand Richard, coeur de Lion et ce Saint-Louis dont les vertus furent admirées des infidèles Obscurs pèlerins comment oserais-je vouler un sol consacré par tant de pèlerins illustres À mesure que nous avancions et que le soleil montait dans le ciel les terres se découvraient devant nous La dernière pointe que nous apercevions au loin à notre gauche vers le nord était la pointe de Tyr Venait ensuite le Cap Blanc Saint-Jean-d'Acre le Mont Carmel avec Caïphe à ses pieds Tartoura autrefois Dorea le château pèlerin et Césarée dont on voit les ruines Jaffa devait être sous la proue même du vaisseau mais on ne le distinguait point encore Ensuite la côte s'abaissait insensiblement jusqu'à un dernier cap au midi où elle semblait s'évanouir Là commencent les rivages de l'ancienne Palestine qui vont rejoindre ceux de l'Egypte et qui sont presque au niveau de la mer La terre dont nous pouvions être à huit ou dix lieux paraissaient généralement blanches avec des ondulations noires produites par des ombres Rien ne formait saillie dans la ligne oblique qu'elle traçait du nord au midi Le Mont Carmel même ne se détachait point sur le plan Tout était uniforme et mal teint L'effet général était à peu près celui des montagnes du Bourbonnet quand on les regarde des hauteurs de Tarar Une file de nuages blancs et dentelés suivait à l'horizon la direction des terres et semblait en répéter l'aspect dans le ciel Le vent nous manqua à midi Il se leva de nouveau à quatre heures Mais par l'ignorance du pilote nous dépassâmes le but Nous voguions à pleine voile sur Gaza lorsque des pèlerins reconnurent à l'inspection de la côte la méprise de notre Allemand Il fallut virer de bord Tout cela fit perdre du temps et la nuit survint Nous approchions cependant de Jaffa On voyait même les feux de la ville lorsque le vent du nord-ouest venant à souffler avec une nouvelle force la peur s'empara du capitaine Il n'osa chercher la rade de nuit Tout à coup il tourna la proue au large et regagna la haute mer J'étais appuyé sur la poupe et je regardais avec un vrai chagrin s'éloigner la terre Au bout d'une demi-heure j'aperçus comme la réverbération lointaine d'un incendie sur la cime d'une chaîne de montagne Ces montagnes étaient celles de la Judée La lune qui produisait l'effet dont j'étais frappé montra bientôt son disque large et rougissant au-dessus de Jérusalem Une main secourable semblait élever ce phare au sommet de Sion pour nous guider à la cité sainte Malheureusement nous ne suivîmes pas comme les mages l'astre salutaire et sa clarté ne nous servit qu'à fuir le port que nous avions tant désiré Le lendemain mercredi 1er octobre au point du jour nous nous trouvâmes affalés à la côte presque en face de ces arrêts Il nous fallut remonter au midi le long de la terre Heureusement le vent était bon quoique faible Dans le lointain s'élevait l'amphithéâtre des montagnes de la Judée Du pied de ces montagnes une vaste plaine descendait jusqu'à la mer On y voyait à peine quelques traces de culture et pour toute habitation un château gothique en ruines surmonté d'un minaret croulant et abandonné Au bord de la mer la terre se terminait par des falaises jaunes ondées de noir qui surplombait une grève où nous voyons et où nous entendions se briser les flots l'arabe errant sur cette côte suit d'un œil avide le vaisseau qui passe à l'horizon Il attend la dépouille du naufragé au même bord où jésus-christ ordonnait de nourrir ceux qui ont faim et de vêtir ceux qui sont nus A deux heures de l'après-midi nous revîmes enfin Jaffa on nous avait aperçu de la ville un bateau se détacha du port et s'avança au devant de nous je profitai de ce bateau pour envoyer Jean à terre je lui remis la lettre de recommandation que les commissaires de terre sainte m'avaient donnée à Constantinople et qui était adressée au père de Jaffa j'écrivis en même temps un mot à ses pairs Une heure après le départ de Jean nous vîmes jeter l'ancre devant Jaffa la ville nous restant au sud-est et le minaret de la mosquée à l'est-car sud-est Je marque ici les rumbes du compas par une raison assez importante Les vaisseaux latins mouillent ordinairement plus au large Ils sont alors sur un banc de rocher qui peut couper les câbles tandis que les bâtiments grecs en se rapprochant de la terre se trouvent sur un fond moins dangereux entre la darse de Jaffa et le banc de rocher Jaffa ne présente qu'un méchant amas de maisons rassemblées en ronds et disposées en amphithéâtre sur la pente d'une côte élevée Les malheurs que cette ville a si souvent éprouvés y ont multiplié les ruines Un mur qui par ses deux points vient aboutir à la mer l'enveloppe du côté de terre et la met à l'abri d'un coup de main Des caïques s'avancèrent bientôt de toutes parts pour chercher les pèlerins Les vêtements les traits le teint l'air de visage la langue des patrons de ces caïques m'annoncèrent sur le champ la race arabe et la frontière du désert Le débarquement des passagers s'exécuta sans tumulte quoiqu'avec un empressement très légitime Cette foule de vieillards d'hommes de femmes et d'enfants ne fit point entendre en mettant le pied sur la terre sainte ses cris ses pleurs ses lamentations dont on ne sait plus à faire des peintures imaginaires et ridicules On était fort calmes et de tous les pèlerins j'étais certainement le plus ému Je vis enfin venir un bateau dans lequel je distinguais mon domestique grec accompagné de trois religieux Ceux-ci me reconnurent à mon habit franc et me firent des salutations de la main de l'air le plus affectueux Ils arrivèrent bientôt à bord quoique ses pères fussent espagnols et qu'ils parlassent un italien difficile à entendre nous nous serrâmes la main comme de véritables compatriotes Je descendis avec eux dans la chaloupe nous entrâmes dans le port par une ouverture pratiquée entre des rochers et dangereuse même pour un caïc Les arabes du rivage s'avancèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture afin de nous charger sur leurs épaules Il se passa là une scène assez plaisante Mon domestique était vêtu d'une redingote blanchâtre le blanc étant la couleur de distinction chez les arabes Ils jugèrent que mon domestique était le chèque Ils se saisirent de lui et l'emportèrent en triomphe malgré ses protestations tandis que grâce à mon habit bleu je me sauvai obscurément sur le dos d'un mendiant des guenilles Nous nous rendîmes à l'hospice des pères simple maison de bois bâtie sur le port et jouissant d'une belle vue de la mer Mes hôtes me conduisirent d'abord à la chapelle que je trouvais illuminée et où ils remercièrent Dieu de leur avoir envoyé un frère Touchantes institutions chrétiennes par qui le voyageur trouve des amis et des secours dans les pays les plus barbares Institutions dont j'ai parlé ailleurs et qui ne seront jamais assez admirées Les trois religieux qui étaient venus me chercher à bord se nommaient Jean Truyllo passâmes au réfectoire Nous y trouvâmes deux autres pères venus de Rama et partant pour Constantinople le père Manuel Sancia et le père François Munoz On dit en commun le bénédicité précédé du déprofundis souvenir de la mort que le christianisme mêle à tous les actes de la vie pour les rendre plus graves comme les anciens le mêlaient à leurs banquets pour rendre leur plaisir plus piquant On me servit sur une petite table propre et isolée de la volaille du poisson d'excellents fruits tels que des grenades des pastèques des raisins et des dates dans leurs primeurs J'avais à discrétion le vin de Chypre et le café du Levant Tandis que j'étais comblé de bien les pères mangeaient un peu de poisson sans sel et sans huile Ils étaient gays avec modestie familiers avec politesse points de questions inutiles points de vaine curiosité Tous les propos roulaient sur mon voyage sur les mesures à prendre pour me le faire achever en sûreté car, me disait-il nous répondons de vous à votre patrie Ils avaient déjà dépêché un express au chèque des Arabes de la montagne de la Judée et un autre au père procureur de Raman Nous vous recevons me disait le père François Munoz avec un cœur limpido et bianco Il était inutile que ce religieux espagnol m'assurât de la sincérité de ses sentiments Je les aurais facilement devinés à la pieuse franchise de son front et de ses regards Cette réception si chrétienne et si charitable dans une terre où le christianisme et la charité ont pris naissance Cette hospitalité apostolique dans un lieu où le premier des apôtres prêcha l'Évangile me touchait jusqu'au cœur Je me rappelais que d'autres missionnaires m'avaient reçu avec la même cordialité dans les déserts de l'Amérique Les religieux de Terre Sainte ont d'autant plus de mérite qu'en prodiguant aux pèlerins de Jérusalem la charité de Jésus-Christ ils ont gardé pour eux la croix qui fut plantée sur ces mêmes bords Ce père au cœur Limpido et Bianco m'assurait encore qu'il trouvait la vie qu'il menait depuis cinquante ans un vero paradiso Veut-on savoir ce que c'est que ce paradis ? Tous les jours une avanie la menace des coups de bâton des fers et de la mort ce religieux à la dernière fête de Pâques ayant lavé des linges de l'hôtel l'eau imprégnée d'amidon coula en dehors de l'hospice et blanchit une pierre Un Turc passe voit cette pierre et va déclarer au caddie que les pères ont réparé leur maison Le caddie se transporte sur les lieux décide que la pierre qui était noire est devenue blanche et sans écouter les religieux il les oblige à payer dix bourses La veille même de mon arrivée à Jaffa le père procureur de l'hospice avait été menacé de la corde par un domestique de l'aga en présence de l'aga même Celui-ci se contenta de rouler paisiblement sa moustache sans daigner dire un mot favorable au chien Voilà le véritable paradis de ces moines qui, selon quelques voyageurs sont de petits souverains en terre sainte et jouissent des plus grands honneurs À dix heures du soir mes hôtes me reconduisirent par un long corridor à ma cellule Les flots se brisaient avec fracas contre les rochers du port La fenêtre fermée on eût dit d'une tempête La fenêtre ouverte on voyait un beau ciel une lune paisible une mer calme et le vaisseau des pèlerins mouillés au large Les pères sourirent de la surprise que me causa ce contraste Je leur dis en mauvais latin Je passais une partie de la nuit à contempler cette mer de Tyr que l'Écriture appelle la grande mer et qui porta les flottes du roi-prophète quand elles allaient chercher les cèdres du Liban et la pourpre de Sidon cette mer où Léviathan laisse des traces comme des abîmes cette mer à qui le Seigneur donna des barrières et des portes cette mer qui vit Dieu et qui s'enfuit Ce n'était là ni l'océan sauvage du Canada ni les flots riant de la Grèce Au midi s'étendait l'Égypte où le Seigneur était entré sur un nuage léger pour sécher les canaux d'une île et renverser les idoles Au nord s'elvait la reine des cités dont les marchands étaient des princes ululate naves maris cuia devastata est fortitudo vuestra atrita est cuitas vanitatis clausa est omnis deumus nulo introeunte cuia oec erunt in medio terrae comodo sipaucae olivae remenserunt excutiantur ex olea et rachemi cum fuerit finita windemilla hurlez vaisseau de la mer parce que votre force est détruite la ville de vanité est abattue toutes les maisons en sont fermées et personne n'y entre plus ce qui restera d'homme en ces lieux sera comme quelques olives demeurées sur l'arbre après la récolte comme ces quelques raisins suspendus au cèpe après la vendange voilà d'autres antiquités expliquées par un autre poète Isaïe succède à Omer et ce n'était pas tout encore car la mer que je contemplais baignait à ma droite les campagnes de la Galilée et à ma gauche la plaine d'Ascalon dans les premières je retrouvais les traditions de la vie patriarcale et de la nativité du Seigneur dans la seconde je rencontrais les souvenirs des croisades et les ombres des héros de Jérusalem grande mirabil cosa era ilvedere quand quel campo et questo affronté venez comme spiegate in ordinate la schiere du mauvais guia guia d'assalire aquene sparse al vento odegendo ir la bandiere et ventolar sui grande cimier la penne habitif regui impressé armé et colori d'oro et di ferro al sol lampi et fulguri quel grand et admirable spectacle de voir les deux camps s'avancer front contre front les bataillons se déployer en ordre impatients de marcher impatients de combattre les bannières endoyantes flottent dans les airs et le vent agite les panaches sur les hauts simiés les habits les franges les devises les couleurs les armes d'or et de fer resplendissent au feu du soleil gibier rousseau nous peint ensuite le succès de cette journée la palestine enfin après temps de ravages vit fuir ses ennemis comme on voit les nuages dans le vague désert fuir devant l'aquilon et du vent du midi la dévorante baleine n'a consumé qu'à peine leurs ossements blanchis dans les champs d'ascalon ce fut à regret que je m'arrachais au spectacle de cette mer qui réveille tant de souvenirs mais il fallut céder au sommeil le père jouant de la conception curé de Jaffa et président de l'hospice arriva le lendemain matin 2 octobre je voulais parcourir la ville et rendre visite à l'aga qui m'avait envoyé complimenter le président me détourna de ce dessin vous ne connaissez pas ces gens-ci me dit-il ce que vous prenez pour une politesse est un espionnage on est venu vous saluer que pour savoir qui vous êtes si vous êtes riche si on peut vous dépouiller voulez-vous voir l'aga il faudra d'abord lui porter des présents il ne manquera pas de vous donner malgré vous une escorte pour Jérusalem l'aga de Rama augmentera cette escorte les arabes persuadés qu'un riche franc va en pèlerinage au Saint-Sépulcre augmenteront les droits du cafaro ou vous attaqueront à la porte de Jérusalem vous trouverez le camp du pacha de Damas qui est venu lever les contributions avant de conduire la caravane à la Mecque votre appareil donnera de l'ombrage à ce pacha et vous exposera des avanis arrivé à Jérusalem on vous demandera trois ou quatre mille piastres pour l'escorte le peuple instruit de votre arrivée vous assiégera de telle manière qu'eussiez-vous des millions vous ne satisferiez pas son avidité les rues seront obstruées sur votre passage et vous ne pourrez entrer au Saint-Lieu sans courir les risques d'être déchirés croyez-moi demain nous nous déguiserons en pèlerin et nous irons ensemble à Rama là je recevrai la réponse de mes expresses si elle est favorable vous partirez dans la nuit vous arriverez sains et saufs à peu de frais à Jérusalem le père appuya son raisonnement de mille exemples et en particulier de celui d'un évêque polonais à qui un trop grand air de richesse pensa coûter la vie il y a deux ans je ne rapporte ceci que pour montrer à quel degré la corruption l'amour de l'or l'anarchie et la barbarie sont poussés dans ce pays je m'abandonnais donc à l'expérience de mes hôtes et je me renfermai dans l'hospice où je passais une agréable journée dans des entretiens paisibles j'ai reçu la visite de monsieur Contessini qui aspirait au vice-consulat de Jaffa et de messieurs Damien père et fils français d'origine jadis établi auprès de Gézard à Saint-Jean-d'Acre ils me racontèrent des choses curieuses sur les derniers événements de la Syrie ils me parlèrent de la renommée que l'empereur et nos armes ont laissé au désert les hommes sont encore plus sensibles à la réputation de leur pays hors de leur pays que sous le toit paternel et l'on a vu les émigrés français réclamer leur part des victoires qui semblaient les condamner à un exil éternel je passais cinq jours à Jaffa à mon retour de Jérusalem et je l'examinai dans le plus grand détail je ne devrais donc en parler qu'à cette époque mais pour suivre l'ordre de ma marche je placerai ici mes observations d'ailleurs après la description des saints lieux il est probable que les lecteurs ne prendraient pas un grand intérêt à celle de Jaffa fin de la section 16 section 17 de itinéraire de Paris à Jérusalem ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Christiane Johan itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Châteaubriand itinéraire troisième partie suite Jaffa s'appelait autrefois Jopé ce qui signifie belle ou agréable pulcritudo à haute décor dit adichromius dans ville dérive le nom actuel de Jaffa d'une forme primitive de Jopé qui est Jafo je remarquerai qu'il y avait dans le pays des Hébreux une autre cité du nom de Jaffa qui fut prise par les Romains ce nom a peut-être été transporté ensuite à Jopé s'il faut en croire les interprètes et Pline lui-même l'origine de cette ville remonterait à une haute antiquité puisque Jopé aurait été bâti avant le déluge on dit que ce fut à Jopé que Noé entra dans l'arche après la retraite des eaux le patriarche donna en partage à Sem son fils aîné toutes les terres dépendantes de la ville fondées par son troisième fils Jaffa enfin Jopé selon les traditions du pays garde la sépulture du second père du genre humain selon Pococ Chaud et peut-être d'Anville Jopé tomba en partage à Ephraïm et forma la partie occidentale de cette tribu avec Ramelay et Lida mais d'autres auteurs entre autres Adricromius Roger etc. placent Jopé sous la tribu de Dan les grecs étendirent leurs fables jusqu'à ses rivages il disait que Jopé tirait son nom d'une fille déole il plaçait dans le voisinage de cette ville l'aventure de Persée et d'Andromède Scorus selon Pline apporta de Jopé à Rome les eaux du monstre marin suscité par Neptune Posanias prétend qu'on voyait près de Jopé une fontaine où Persée lava le sang dont le monstre l'avait couvert d'où il arriva que l'eau de cette fontaine demeure atteinte d'une couleur rouge enfin Saint Jérôme raconte que de son temps on montrait encore à Jopé le rocher et l'anneau auquel Andromède fut attaché ce fut à Jopé qu'abordèrent les flottes d'Iram chargées de cèdre pour le temple et que s'embarqua le prophète Jonas lorsqu'il fuyait devant la face du Seigneur Jopé tomba cinq fois entre les mains des Égyptiens des Assyriens et des différents peuples qui firent la guerre aux Juifs avant l'arrivée des Romains en Asie elle devint une des onze où l'idole Ascarlin était adorée Judas Maccabée brûla cette ville dont les habitants avaient massacré deux cents juifs Saint-Pierre y ressuscita Thabit et y reçut chez Simon le coroyeur les hommes venus de Césarée au moment des troubles de la Judée Jopé fut détruite par Cestius des pirates en ayant relevé les murs Vespasien la saccagea de nouveau et mit garnison dans la citadelle on a vu que Jopé existait encore environ deux siècles après du temps de Saint-Jérôme qui la nomme Jaffo elle passa avec toute la Syrie sous le joug des Sarazins on la retrouve dans les historiens des croisades l'anonyme qui commence la collection Gestadei Perfrancos raconte que l'armée des croisés étant sous les murs de Jérusalem Godefroy de Bouillon envoya Raymond Pillet Achard de Moumelou et Guillaume de Sabran pour garder les vaisseaux génois et pisans arrivés au port de Jaffo qui fédélitaire custodirent homines et naues in portu yapaoi Benjamin de Tullède en parle à peu près à cette époque sous le nom de Gaffo Saladin reprit Jaffa sur les croisés et Richard Cœur de Lion l'enleva à Saladin les Sarazins y entrèrent et massacrèrent les chrétiens mais lors du premier voyage de Saint-Louis en Orient elle n'était plus au pouvoir des infidèles car elle était tenue par Gautier de Brienne qui prenait le titre de comte de Jaffo selon l'orthographe du cire de Joinville et quand le comte de Jaffo vit que le roi venoit il assorta et miste son chastel de Jaffo en tel point qu'il ressemble à bien une bonne ville défensable car à chasquin créneau de son chastel il y a voie bien cinq cents hommes à tout chasquin une targe et une pénoncelle à ses armes laquelle chose est-toi fort belle à Veoar car ses armes est-toi de fin or à une croix de gueule pâtée fecte moult richement nous nous logeassmes au champ tout alentour dit celui chastel de Jaffo qui est-toi séant raie de la mer et en une isle et fiste commencer le roi à faire fermer et édifier une bourge tout alentour du chastel des lunes des mers jusque à l'autre en ce qu'il y a voie de terre ce fut à Jaffa que la reine femme de Saint-Louis accoucha d'une fille nommée Blanche et Saint-Louis reçut dans la même ville la nouvelle de la mort de sa mère il se jeta à genoux et s'écria je vous rends grâce mon Dieu de ce que vous m'avez presté madame ma chère mère tant qu'il a plu à votre volonté et de ce que maintenant selon votre bon plaisir vous l'avez retiré à vous il est vrai que je l'ai moi sur toutes les créatures du monde et elle le méritoit mais puisque vous me l'avez osté votre nom soit béni éternellement Jaffa sous la domination des chrétiens avait un évêque suffrageant du siège de Césarée quand les chevaliers eurent été contraints d'abandonner entièrement la terre sainte Jaffa retomba avec toute la Palestine sous le joug des Soudans d'Egypte et ensuite sous la domination des Turcs depuis cette époque jusqu'à nos jours on retrouve Jopé ou Jaffa dans tous les voyages à Jérusalem mais la ville telle qu'on la voit aujourd'hui n'a guère plus d'un siècle d'existence puisque Monconis qui visita la Palestine en 1647 ne trouva à Jaffa qu'un château et trois cavernes creusées dans le roc Thévenot ajoute que les moines de terre sainte avaient élevé devant les cavernes des baraques de bois et que les Turcs contraignirent les pères de les démolir cela explique un passage de la relation d'un religieux vénitien ce religieux raconte qu'à leur arrivée à Jaffa on renfermait les pèlerins dans une caverne bref Obdame Déet Nicole le Huin Barthélémy de Salignac Dulois Zualar le père Roger et Pierre de la Vallée sont unanimes sur le peu détendu et la misère de Jaffa On peut voir dans M. de Volnay ce qui concerne la moderne Jaffa l'histoire des sièges qu'elle a souffert pendant les guerres de Dahère et d'Alibé ainsi que les autres détails sur la bonté de ses fruits l'agrément de ses jardins etc. J'ajouterai quelques remarques Indépendamment des deux fontaines de Jaffa citées par les voyageurs on trouve des eaux douces le long de la mer en remontant vers Gaza Il suffit de creuser avec la main dans le sable pour faire sourdre au bord même de la vague une eau fraîche J'ai fait moi-même avec M. Contessini cette curieuse expérience depuis l'angle méridional de la ville jusqu'à la demeure d'un centon que l'on voit à quelques distances sur la côte Jaffa déjà si maltraité dans les guerres de Dahère a beaucoup souffert par les derniers événements Les français commandés par l'empereur l'apprirent d'assaut en 1799 lorsque nos soldats furent retournés en Égypte les anglais unis aux troupes du grand vizir bâtirent un bastion à l'angle sud-est de la ville Abou Mara favori du grand vizir fut nommé commandant de la ville Djeza Pacha d'Akr ennemi du grand vizir va mettre le siège devant Jaffa après le départ de l'armée ottomane Abou Mara se défendit vaillamment pendant neuf mois et trouve un moyen de s'échapper par mer les ruines qu'on voit à l'orient de la ville sont les fruits de ce siège après la mort de Djeza Abou Mara fut nommé Pacha de Djeza sur la mer rouge le nouveau Pacha prit sa route à travers la Palestine par une de ces révoltes si communes en Turquie il s'arrêta dans Jaffa et refusa de se rendre dans son Pachalik le Pacha d'Akr Suleiman Pacha second successeur de Djeza reçut ordre d'attaquer le rebelle et Jaffa fut assiégé de nouveau après une assez faible résistance Abou Mara se réfugia auprès de Mahamet Pacha Hadem alors élevé au Pachalik de Damas j'espère qu'on voudra bien me pardonner l'aridité de ces détails à cause de l'importance que Jaffa avait autrefois et de celle qu'elle a acquise dans ses derniers temps j'attendais avec impatience le moment de mon départ pour Jérusalem le 3 octobre à 4 heures de l'après-midi mes domestiques se revêtirent de sayons de poils de chèvre fabriqués dans la Haute-Égypte et tels que les portent les Bédouins je mis par-dessus mon habit une robe semblable à celle de Jean et de Julien et nous montâmes sur de petits chevaux des bas nous servaient de sel nous avions les pieds passés dans des cordes en guise d'étrier le président de l'hospice marchait à notre tête comme un simple frère un arabe presque nu nous montrait le chemin et un autre arabe nous suivait chassant devant lui un âne chargé de nos bagages nous sortîmes par les derrière du pouvant et nous gagnâmes la porte de la ville du côté du midi à travers les décombres des maisons détruites dans les derniers sièges nous cheminâmes d'abord au milieu des jardins qui devaient être charmants autrefois le père Néret et monsieur de Volnay en ont fait l'éloge ces jardins ont été ravagés par les différents partis qui se sont disputés les ruines de Jaffa mais il y reste encore des grenadiers des figuiers de pharaons des citronniers quelques palmiers des buissons de nopales et des pommiers que l'on cultive aussi dans les environs de Gaza et même au couvent du mont Sinaï nous nous avançâmes dans la plaine de Saron dont l'écriture loue la beauté quand le père Néret y passa au mois d'avril 1713 elle était couverte de tulipes la variété de leurs couleurs dit-il forme un agréable parterre les fleurs qui couvrent au printemps cette campagne célèbre sont les roses blanches et roses le Narcisse la Némone l'hélice blanche et jaune les giroflées et une espèce d'immortelle très odorante la plaine la plaine s'étend le long de la mer depuis Gaza au midi jusqu'au mont Carmel au nord elle est bornée au levant par les montagnes de Judée et de Samarie elle n'est pas d'un niveau égal elle forme quatre plateaux qui sont séparés les uns des autres par un cordon de pierres nues et dépouillées le sol est une arène fine blanche et rouge et qui paraît quoique sablonneuse d'une extrême fertilité mais grâce au despotisme musulman ce sol n'offre de toutes parts que des chardons des herbes sèches et flétries entremêlées de chétifs plantations de coton de douras d'orges et de froments ça et là paraissent quelques villages toujours en ruines quelques bouquets d'oliviers et de sycomores à moitié chemin de Rama à Jaffa on trouve un puits indiqué par tous les voyageurs l'abbé Mariti en fait l'histoire afin d'avoir le plaisir d'opposer l'utilité d'un santan turc à l'inutilité d'un religieux chrétien près de ce puits on remarque un bois d'oliviers plantés en quinconce et dont la tradition fait remonter l'origine au temps de Godefroy de Bouillon on découvre de ce lieu Rama ou Ramelet situé dans un endroit charmant à l'extrémité d'un des plateaux ou des plis de la plaine avant d'y entrer nous quittâmes le chemin pour visiter une citerne ouvrage de la mer de Constantin on y descend par 27 marches elle a 33 pas de long sur 30 de large elle est composée de 24 arches et reçoit les pluies par 24 ouvertures de là à travers une forêt de Nopal nous nous rendîmes à la tour des 40 martyres aujourd'hui le minaret d'une mosquée abandonnée autrefois le clocher d'un monastère dont il reste d'assez belles ruines ces ruines consistent en des espèces de portiques assez semblables à ceux des écuries de mécènes à Tibure ils sont remplis de figuets sauvages on veut que Joseph la Vierge et l'enfant se soient arrêtés dans ce lieu lors de la fuite en Égypte ce lieu certainement serait charmant pour y peindre le repos de la saine famille le génie de Claude Lorrain semble avoir deviné ce paysage en jugé par son admirable tableau du palais d'Orient à Rome sur la porte de la tour on lit une inscription arabe rapportée par M. de Volney tout près de là est une antiquité miraculeuse décrite par Moura Tori après avoir visité ces ruines nous passâmes près d'un moulin abandonné M. de Volney le cite comme le seul qu'il eût vu en Syrie il y en a plusieurs autres aujourd'hui nous descendîmes à Rama et nous arrivâmes à l'hospice des moines de Terre Sainte ce couvent avait été saccagé cinq années auparavant et l'on me montra le tombeau d'un des frères qui périt dans cette occasion les religieux venaient enfin d'obtenir avec beaucoup de peine la permission de faire à leur monastère les réparations les plus urgentes de bonnes nouvelles m'attendaient à Rama j'y trouvais un drogman du couvent de Jérusalem que le gardien envoyait au devant de moi le chef arabe que les pères avaient fait avertir et qui me devait servir d'escorte rôdait à quelques distances dans la campagne car l'aga de Rama ne permettait pas aux bédouins d'entrer dans la ville la tribu la plus puissante des montagnes de Judée fait sa résidence au village de Jérémie elle ouvre et ferme à volonté le chemin de Jérusalem aux voyageurs le chèque de cette tribu était mort depuis très peu de temps il avait laissé son fils Utman sous la tutelle de son oncle à bout gauche celui-ci avait deux frères Djiaber et Ibrahim Abd el-Rouman qui m'accompagnèrent à mon retour il fut convenu que je partirais au milieu de la nuit comme le jour n'était pas encore à sa fin nous soupâmes sur les terrasses qui forment le toit du couvent les monastères de terre sainte ressemblent à des forteresses lourdes et écrasées et ne rappellent en aucune façon les monastères de l'Europe nous jouissions d'une vue charmante les maisons de Rama sont des cahutes de plâtre surmontées d'un petit dôme tel que celui d'une mosquée ou d'un tombeau de centons elles semblent placées dans un voie d'oliviers de filliers de grenadiers et sont entourés de grands nopales qui affectent des formes bizarres et entassent en désordre les unes sur les autres leurs palettes épineuses du milieu de ce groupe confus d'arbres et de maisons s'élancent les plus beaux palmiers de l'idumet il y en avait un surtout dans la cour du couvent que je ne me lassais point d'admirer ils montaient en colonne à la hauteur de plus de 30 pieds puis épanouissaient avec grâce ses rameaux recourbés au-dessous desquelles les dates à moitié mûres pendaient comme des cristaux de corail rama est l'ancienne arimati patrie de cet homme juste qui eut la gloire d'ensevelir le sauveur ce fut à l'aude l'ida ou diospolis village à une demi-lieue de rama que saint pierre opéra le miracle de la guérison du paralytique pour ce qui concerne rama considéré sous les rapports du commerce on peut consulter les mémoires du baron de tot et le voyage de monsieur de volney nous sortîmes de rama le 4 octobre à minuit le père président nous conduisit par des chemins détournés à l'endroit où nous attendaient à bout gauche et retourna ensuite à son couvent notre troupe était composée du chef arabe du drogman de jérusalem de mes deux domestiques et du bédouin de jaffa qui conduisait l'âne chargée du bagage nous gardions toujours la robe et la contenance de pauvres pèlerins latins mais nous étions armés sous nos habits après avoir chevauché une heure sur un terrain inégal nous arrivâmes à quelques masures placées au haut d'une éminence rocailleuse nous franchîmes un des ressorts de la plaine et au bout d'une autre heure de marche nous parvîmes à la première ondulation des montagnes de Judée nous tournâmes par un ravin raboteux autour d'un monticule isolé et aride au sommet de ce tertre on entrevoyait un village en ruine et les pierres éparses d'un cimetière abandonné ce village porte le nom de latroun ou du larron c'est la patrie du criminel qui se repentit sur la croix et qui fit faire au christ son dernier acte de miséricorde trois mille plus loin nous entrâmes dans les montagnes nous suivions le lit desséché d'un torrent la lune diminuée d'une moitié éclairait à peine nos pas dans ses profondeurs les sangliers faisaient entendre autour de nous un cri singulièrement sauvage je compris à la désolation de ses bords comment la fille de Jephthé voulait pleurer sur la montagne de Judée et pourquoi les prophètes allaient gémir sur les hauts lieux quand le jour fut venu nous nous trouvâmes au milieu d'un labyrinthe de montagnes de formes coniques à peu près semblables entre elles et enchaînées l'une à l'autre par la base la roche qui formait le fond de ces montagnes perçait la terre ses bandes ou ses corniches parallèles étaient disposées comme les gradins d'un amphithéâtre romain ou comme ces murs en échelons avec lesquels on soutient les vignes dans les vallées de la Savoie à chaque redan du rocher croissaient des touffes de chênes nains des buises et des lauriers roses dans le fond des ravins s'élevaient des oliviers et quelquefois ces arbres formaient des bois entiers sur le flanc des montagnes nous entendîmes crier divers oiseaux entre autres des jets parvenus au plus haut point de cette chaîne nous découvrîmes derrière nous au midi et à l'occident la plaine de Saron jusqu'à Jaffa et l'horizon de la mer jusqu'à Gaza devant nous au nord et au levant s'ouvrait le vallon de Saint-Jérémie et dans la même direction sur le haut d'un rocher on apercevait au loin une vieille forteresse appelée le château des Maccabées on croit que l'auteur des Lamentations vint au monde dans le village qui a retenu son nom au milieu de ces montagnes il est certain que la tristesse de ces lieux semble respirer dans les cantiques du prophète des douleurs cependant en approchant de Saint-Jérémie je fus un peu consolé par un spectacle inattendu des troupeaux de chèvres à oreilles tombantes des moutons à large queue des ânes qui rappelaient par leur beauté l'onagre des écritures sortaient du village au lever de l'aurore des femmes arabes faisaient sécher des raisins dans les vignes quelques-unes avaient le visage couvert d'un voile et portaient sur leur tête un vase plein d'eau comme les filles de Madian la fumée du hameau montait en vapeur blanche comme au premier rayon du jour on entendait des voix confuses des chants des cris de joie cette scène formait un contraste agréable avec la désolation du lieu et les souvenirs de la nuit notre chef arabe avait reçu d'avance le droit que la tribu exige des voyageurs et nous passâmes sans obstacle tout à coup je fus frappée de ces mots prononcés distinctement en français en avant en marche je tournais je tournais la tête et j'aperçus une troupe de petits arabes tout nus qui faisaient l'exercice avec des bâtons de palmiers je ne sais quel vieux souvenir de ma première vie me tourmente et quand on me parle d'un soldat français le coeur me bat et voir de petits bédouins dans les montagnes de la Judée imiter nos exercices militaires et garder le souvenir de notre valeur les entendre prononcer ces mots qui sont pour ainsi dire les mots d'ordre de nos armées et les seules que sachent nos grenadiers il y aurait eu de quoi toucher un homme moins amoureux que moi de la gloire de sa patrie je ne fus pas si effrayé que Robinson quand il entendit parler son père au quai mais je ne fus pas moins charmé que ce fameux voyageur je donnais quelques médines au petit bataillon en lui disant en avant en marche et afin de ne rien oublier je lui criai Dieu le veut Dieu le veut comme les compagnons de Godefroy et de Saint Louis de la vallée de Jérémie nous descendîmes dans celle de Thérébinte elle est plus profonde et plus étroite que la première on y voit des vignes et quelques roseaux de Dourin nous arrivâmes au torrent où David enfant prit les cinq pierres dont il frappa le géant Goliath nous passâmes ce torrent sur un pont de pierre le seul pour rencontre dans ces lieux déserts le torrent conservait encore un peu d'eau stagnante tout près de là à ma gauche sous un villa appelé Caloni je remarquais parmi des ruines plus modernes les débris d'une fabrique antique l'abbé mariti attribue ce monument à je ne sais quel moine pour un voyageur italien l'erreur est grossière si l'architecture de ce monument n'est pas hébraïque elle est certainement romaine la plomb la taille et le volume des pierres ne laissent aucun doute à ce sujet après avoir passé le torrent on découvre le village de kériet lefta au bord d'un autre torrent desséché qui ressemble à un grand chemin poudreux se montre au loin au sommet d'une haute montagne sur la route de nablouz nabolos ou nabolossa la sychème du royaume d'israël et la néapolis d'hérod nous continuâmes à nous enfoncer dans un désert où des figuets sauvages clairsemés étalaient au vent du midi leurs feuilles noircies la terre qui jusqu'alors avait conservé quelques verdures se dépouilla les flancs des montagnes s'élargirent et prirent à la fois un air plus grand et plus stérile bientôt toute végétation cessa les mousses même disparurent l'amphithéâtre des montagnes se ténit d'une couleur rouge et ardente nous gravîmes pendant une heure ces régions attristées pour atteindre un col élevé que nous voyions devant nous parvenus à ce passage nous cheminâmes pendant une autre heure sur un plateau nu semé de pierres roulantes tout à coup à l'extrémité de ce plateau j'aperçus une ligne de murs gothiques flanquées de tours carrées et derrière lesquelles s'élevaient quelques pointes d'édifice au pied de ces murs paraissait un camp de cavalerie turque dans toute la pompe orientale le guide s'écria helcote la sainte jérusalem il s'enfuit au grand galop je conçois maintenant ce que les historiens et les voyageurs rapportent de la surprise des croisés et des pèlerins à la première vue de jérusalem je puis assurer que quiconque a eu comme moi la patience de lire à peu près deux cents relations modernes de la terre sainte les compilations rabbiniques et les passages des anciens sur la judée ne connaît rien du tout encore je restais les yeux fixés sur jérusalem mesurant la hauteur de ces murs recevant à la fois tous les souvenirs de l'histoire depuis abraham jusqu'à gotefroy de bouillon pensant au monde entier changé par la mission du fils de l'homme et cherchant vainement ce temple dont il ne reste pas pierre sur pierre quand je vivrai mille ans jamais je n'oublierai ce désert qui semble respirer encore la grandeur de jéhovah et les épouvantements de la mort les cris du drogman qui me disaient de serrer notre troupe parce que nous allions entrer dans le camp me tirèrent de la stupin où la vue des lieux saints m'avait jetée nous passâmes au milieu des tentes ces tentes étaient de peaux de brebis noires il y avait quelques pavillons de toile rayés entre autres celui du pacha les chevaux scellés et bridés étaient attachés à des piquets je fus surpris de voir quatre pièces d'artillerie à cheval elles étaient bien montées et le charronage m'en apparut en anglais notre mince équipage et nos robes de pèlerins excitaient la risée des soldats comme nous approchions de la porte de la ville le pacha sortait de Jérusalem je fus obligé d'ôter promptement le mouchoir que j'avais jeté sur mon chapeau pour me défendre du soleil dans la crainte de m'attirer une disgrâce pareille à celle du pauvre Joseph à Tripolizza nous entrâmes dans Jérusalem par la porte des pèlerins auprès de cette porte s'élève la tour de David plus connue sous le nom de la tour des pisans nous payâmes le tribut et nous suivîmes la rue qui se présentait devant nous puis tournant à gauche entre des espèces de prisons de plâtre qu'on appelle des maisons nous arrivâmes à midi vingt-deux minutes au monastère des pères latins il était envahi par les soldats d'abdallah qui se faisaient donner tout ce qu'ils trouvaient à leur convenance il faut être dans la position des pères de terre sainte pour comprendre le plaisir que leur causa mon arrivée ils se crurent sauvés par la présence d'un seul français je remis au père bonaventure de nola gardien du couvent une lettre de m le général sébastiani monsieur me dit le gardien c'est la providence qui vous amène vous avez des firmants de route permettez-nous de les envoyer au pacha il saura qu'un français est descendu au couvent il nous croira spécialement protégés par l'empereur l'année dernière il nous contraignit de payer soixante mille piastres d'après l'usage nous ne lui en devons que quatre mille encore à titre de simple présent il veut cette année nous arracher la même somme il nous menace de se porter aux dernières extrémités si nous la refusons nous serons obligés de vendre les vases sacrés car depuis quatre ans nous ne recevons plus aucune aumône de l'europe si cela continue nous nous verrons forcés d'abandonner la terre sainte et de livrer aux mahometans le tombeau de jésus-christ je me trouvais trop peureux de pouvoir rendre ce léger service aux gardiens je le priais toutefois de me laisser aller au jourdain avant d'envoyer les firmants pour ne pas augmenter les difficultés d'un voyage toujours dangereux abdallah aurait pu me faire assassiner en route et rejeter le tout sur les arabes le père clément pérez procureur général du couvent homme très instruit d'un esprit fin orné et agréable me conduisit à la chambre d'honneur des pèlerins on y déposa mes bagages et je me préparai à quitter jérusalem quelques heures après y être entrée j'avais cependant plus besoin de repos que de guéroyer avec les arabes de la mer morte il y avait longtemps que je courais la terre et la mer pour arriver au saint lieu à peine touchai-je au but de mon voyage que je m'en éloignais de nouveau mais je crus devoir ce sacrifice à des religieux qui font eux-mêmes un perpétuel sacrifice de leurs biens et de leur vie d'ailleurs j'aurais pu concilier l'intérêt des pères et ma sûreté en renonçant à voir le jourdain il ne tenait qu'à moi de mettre des bornes à ma curiosité tandis que j'attendais l'instant du départ les religieux se mirent à chanter dans l'église du monastère je demandais la cause de ces chants et j'appris que l'on célébrerait la fête du patron de l'ordre je me souviens alors que nous étions au quatre octobre le jour de la saint-françois jour de ma naissance et de ma fête je courus au cœur et j'offris des vœux pour le repos de celles qui m'avaient autrefois donné la vie à pareils jours paries liberos in dolore je regarde comme un bonheur que ma première prière à jérusalem n'ait pas été pour moi je considérais avec respect ces religieux qui chantaient les louanges du seigneur à trois cents pas du tombeau de jésus-christ je me sentais touchée à la vue de cette faible mais invincible milice restée seule à la garde du saint-sépulcre quand les rois l'ont abandonnée voilà donc quel vengeur s'arme pour ta querelle le père gardien envoya chercher un turc appelé ali aga pour me conduire à bethlehem cet ali aga était fils d'un aga de rama qui avait eu la tête tranchée sous la tyrannie de jezar ali est né à jéricho aujourd'hui ria il se disait gouverneur de ce village c'était un homme de tête et de courage dont j'eus beaucoup à me louer il commença d'abord par nous faire quitter à moi et à mes domestiques le vêtement arabe pour reprendre l'habit français cet habit naguère si méprisé des orientaux inspire aujourd'hui le respect et la crainte la valeur française est rentrée en possession de la renommée qu'elle avait autrefois dans ce pays ce furent des chevaliers de france qui rétablirent le royaume de jérusalem comme ce sont des soldats de france qui ont cueilli les dernières palmes de l'idumé les turcs vous montrent à la fois et la tour de baudouin et le camp de l'empereur on voit au calvaire l'épée de gotefroy de bouillon qui dans son vieux fourreau semble encore garder le saint sépulcre on nous amena à cinq heures du soir trois bons chevaux michel drogman du couvent se joignit à nous ali se mit à notre tête et nous partîmes pour Bethléem où nous devions coucher et prendre une escorte de six arabes j'avais lu que le gardien du saint sauveur est le seul franc qui ait le privilège de monter à cheval à jérusalem et j'étais un peu surpris de galoper sur une jument arabe mais j'ai su depuis que tout voyageur en peut faire autant pour son argent nous sortîmes de jérusalem par la porte de damas puis tournant à gauche et traversant les ravins au pied du mont sion nous gravîmes une montagne sur le plateau de laquelle nous cheminâmes pendant une heure nous laissions jérusalem au nord derrière nous nous avions au couchant les montagnes de judée et haut le vent par delà la mer morte les montagnes d'arabie nous passâmes le couvent de saint eli on ne manque pas de faire remarquer sous un olivier et sur un rocher au bord du chemin l'endroit où ce prophète se reposait lorsqu'il allait à jérusalem à une lieu plus loin nous entrâmes dans le champ de rama où l'on trouve le tombeau de rachel c'est un édifice carré surmonté d'un petit dôme il jouit des privilèges d'une mosquée les turcs ainsi que les arabes honorent les familles des patriarches les traditions des chrétiens s'accordent à placer le sépulcre de rachel dans ce lieu la critique historique est favorable à cette opinion mais malgré tévenot monconis roger et tant d'autres je ne puis reconnaître un monument antique dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tombeau de rachel c'est évidemment une fabrique turque consacrée à un centon nous aperçûmes dans la montagne car la nuit était venue les lumières du village de rama le silence était profond autour de nous ce fut sans doute dans une pareille nuit que l'on entendit tout à coup la voix de rachel ici la mère d'astianax et celle de rial sont vaincues homère et virgile cèdent la palme de la douleur à jérémie nous arrivâmes par un chemin étroit et scabreux à bethléem nous frappâmes à la porte du couvent l'alarme se mit parmi les religieux parce que notre visite était inattendue et que le turban d'ali inspira d'abord l'épouvante mais tout fut bientôt expliqué bethléem reçut son nom d'abraham et bethléem signifie la maison de pain elle fut surnommée effrata fructueuse du nom de la femme de calèbre pour la distinguer d'une autre bethléem de la tribu de zabulon elle appartenait à la tribu de judas elle porta aussi le nom de cité de david elle était la patrie de ce monarque il y garda les troupeaux dans son enfance à bésan septième juge d'israël elimelech obède gc et booz naquirent comme david à bethléem et c'est là qu'il faut placer l'admirable éclogue de ruth saint mathias apôtre eut aussi le bonheur de recevoir le jour dans la cité où le messie vint au monde les premiers fidèles avaient élevé un oratoire sur la crèche du sauveur adrien le fit renverser pour y placer une statue d'adonis saint hélène détruisit l'idole et bâtit au même lieu une église dont l'architecture se mêle aujourd'hui aux différentes parties ajoutées par les princes chrétiens tout le monde sait que saint jérôme se retira à bethléem bethléem conquise par les croisés retomba avec jérusalem sous le joug infidèle mais elle a toujours été l'objet de la vénération des pèlerins de saints religieux se dévouant à un martyr perpétuel l'ont gardé pendant sept siècles quant à la bethléem moderne à son sol à ses productions à ses habitants on peut consulter monsieur de volney je n'ai pourtant point remarqué dans la vallée de bethléem la fécondité qu'on lui attribue il est vrai que sous le gouvernement turc le terrain le plus fertile devient désert en peu d'années le 5 octobre à quatre heures du matin je commençai la revue des monuments de bethléem quoique ces monuments aient été souvent décrits le sujet par lui-même est si intéressant que je ne puis me dispenser d'entrer dans quelques détails le couvent de bethléem tient à l'église par une cour fermée de hautes murailles nous traversons cette cour et une petite porte latérale nous donne un passage dans l'église cette église est certainement d'une haute antiquité et quoique souvent détruite et souvent réparée elle conserve les marques de son origine grecque sa forme est celle d'une croix la longue nef ou si l'on veut le pied de la croix est ornée de quarante-huit colonnes d'ordre corinthien placées sur quatre lignes ces colonnes ont deux pieds six pouces de diamètre près la base et dix-huit pieds de hauteur y compris la base et le chapiteau comme la voûte de cette nef manque les colonnes ne portent rien qu'une frise de bois qui remplace l'architrave et tient lieu de l'entablement entier une charpente à jour prend sa naissance au haut des murs et s'élève en dôme pour porter un toit qui n'existe plus ou qui n'a jamais été achevé on dit que cette charpente est de bois de cèdre mais c'est une erreur les murs sont percés de grandes fenêtres ils étaient ornés autrefois de tableaux en mosaïque et de passages de l'évangile écrits en caractère grec et latin on en voit encore des traces la plupart de ces inscriptions sont rapportées par quaresmius l'abbé mariti relève avec égrin une méprise de ce savant religieux touchant une date un très habile homme peut se tromper mais celui qui en avertit le public sans égard et sans politesse prouve moins sa science que sa vanité les restes des mosaïques que l'on aperçoit ça et là et quelques tableaux peints sur bois sont intéressants pour l'histoire de l'art ils présentent en général des figures de face droite, roide, sans mouvement et sans ombre mais l'effet en est majestueux et le caractère noble et sévère je n'ai pu en examinant ces peintures m'empêcher de penser au respectable monsieur d'Agincourt qui fait à Rome l'histoire des arts du dessin dans le moyen âge et qui trouverait à Bethléem de grand secours la secte chrétienne des arméniens est en possession de la nef que je viens de décrire cette nef est séparée des trois autres branches de la croix par un mur de sorte que l'église n'a plus d'unité quand vous avez passé ce mur vous vous trouvez en face du sanctuaire ou du chœur qui occupe le haut de la croix ce chœur est élevé de 3 degrés au-dessus de la nef on y voit un hôtel dédié aux mages sur le pavé au bas de cet hôtel on remarque une étoile de marbre la tradition veut que cette étoile corresponde au point du ciel où s'arrêta l'étoile miraculeuse qui conduisit les trois rois ce qu'il y a de certains c'est que l'endroit où naquit le sauveur du monde se trouve perpendiculairement au-dessous de cette étoile de marbre dans l'église souterraine de la crèche je parlerai de celle-ci dans un moment les grecs occupent le sanctuaire des mages ainsi que les deux autres nefs formés par les deux extrémités de la traverse de la croix ces deux dernières nefs sont vides et sans hôtel deux escaliers tournants composés chacun de quinze degrés s'ouvrent aux deux côtés du chœur de l'église extérieure et descendent à l'église souterraine placée sous ce chœur celle-ci est le lieu à jamais révéré de la nativité du sauveur avant d'y entrer le supérieur me mit un cierge à la main et me fit une courte exhortation cette sainte grotte est irrégulière parce qu'elle occupe l'emplacement irrégulier de l'étable et de la crèche elle a trente-sept pieds et demi de long onze pieds trois pouces de large et neuf pieds de haut elle est taillée dans le roc les parois de ce roc sont revêtues de marbre et le pavé de la grotte est également d'un marbre précieux ces embellissements sont attribués à sainte hélène l'église ne tire aucun jour du dehors et n'est éclairée que par la lumière de trente-deux lampes envoyées par différents princes chrétiens tout au fond de la grotte du côté de l'orient est la place où la vierge enfanta le rédempteur des hommes cette place est marquée par un marbre blanc incrusté de jaspes et entourée d'un cercle d'argent radié en forme de soleil on lit ces mots alentour icde virgine maria jesus christus natus est une table de marbre qui sert d'autel est appuyée contre le rocher et s'élève au-dessus de l'endroit où le messie vint à la lumière cet autel est éclairé par trois lampes dont la plus belle a été donnée par louis a sept pas de là vers le midi après avoir passé l'entrée d'un des escaliers qui monte à l'église supérieure vous trouvez la crèche on y descend par deux degrés car elle n'est pas de niveau avec le reste de la grotte c'est une voûte peu élevée enfoncée dans le rocher un bloc de marbre blanc exaucé d'un pied au-dessus du sol et creusé en forme de berceau indique l'endroit même où le souverain du ciel fut couché sur la pâle joseph partit aussi de la ville de nazareth qui est en galilée et vint en judée dans la ville de david appelée bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de david pour se faire enregistrer avec marie son épouse qui était grosse pendant qu'ils étaient en ce lieu il arriva que le temps auquel elle devait accoucher s'accomplit et elle enfanta son fils premier-né et l'ayant à mailloter elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie à deux pas vis-à-vis la crèche est un hôtel qui occupe la place où marie était assise lorsqu'elle présenta l'enfant des douleurs aux adorations des mages jésus étant donc né dans bethléem ville de la tribu de judas du temps du roi hérode des mages vinrent de l'orient en jérusalem ils demandèrent où est le roi des juifs qui est nouvellement né car nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus l'adorer et en même temps l'étoile qu'ils avaient vue en orient allait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé sur le lieu où était l'enfant elle s'y arrêta lorsqu'ils virent l'étoile ils furent transportés de joie et entrant dans la maison ils trouvèrent l'enfant avec marie sa mère et se prosternant en terre ils l'adorèrent puis ouvrant leur trésor ils lui offrirent pour présent de l'or de l'encens et de la mûre rien n'est plus agréable et plus dévot que cette église souterraine elle est enrichie de tableaux des écoles italiennes et espagnoles ces tableaux représentent les mystères de ces lieux des vierges et des enfants d'après Raphaël des annonciations l'adoration des mages la venue des pasteurs et tous ces miracles mêlés de grandeur et d'innocence les ornements ordinaires de la crèche sont de satin bleu brodé en argent l'encens fume sans cesse devant le berceau du sauveur j'ai entendu un orgue fort bien touché jouer à la messe les airs les plus doux et les plus tendres des meilleurs compositeurs d'Italie ces concerts charment l'arabe chrétien qui les empêtre ses chameaux vient comme les antiques bergers de Bethléem adorer le roi des rois dans sa crèche j'ai vu cet habitant du désert communier à l'autel des mages avec une ferveur une piété une religion inconnue des chrétiens de l'occident nul endroit dans l'univers dit le père Néret n'inspire plus de dévotion l'abord continuelle des caravanes de toutes les nations chrétiennes les prières publiques les prosternations la richesse même des présents que les princes chrétiens y ont envoyé tout cela excite en votre âme des choses qui se font sentir beaucoup mieux qu'on ne peut les exprimer ajoutons qu'un contraste extraordinaire rend encore ces choses plus frappantes car en sortant de la grotte où vous avez retrouvé la richesse et les arts la religion des peuples civilisés vous êtes transportés dans une solitude profonde au milieu des masures arabes parmi des sauvages demi-nus et des musulmans sans foi ces lieux sont pourtant ceux-là même où s'opéraient tant de merveilles mais cette terre sainte n'ose plus faire éclater au dehors son allégresse et les souvenirs de sa gloire sont renfermés dans son sein nous descendîmes de la grotte de la nativité dans la chapelle souterraine où la tradition place la sépulture des innocents hérode envoya tuer à Bethléem et en tout le pays d'alentour tous les enfants âgés de deux ans et au-dessous alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète jérémie la chapelle des innocents nous conduisit à la grotte de saint jérôme on y voit le sépulcre de ce docteur de l'église celui de saint euseb et les tombeaux de saint paul et de saint eustochie saint jérôme passa la plus grande partie de sa vie dans cette grotte c'est de là qu'il vit la chute de l'empire romain ce fut là qu'il reçut ces patriciens fugitifs qui après avoir possédé les palais de la terre s'estimèrent heureux de partager la cellule d'un cénobite la paix du saint et les troubles du monde font un merveilleux effet dans les lettres du savant interprète de l'écriture saint paul et saint eustochie sa fille étaient deux grandes dames romaines de la famille des graques et des cipions elles quittèrent les délices de rome pour venir vivre et mourir à bethléem dans la pratique des vertus monastiques leur épitaphe faite par saint jérôme n'est pas assez bonne et trop connue pour que je la rapporte ici scipio poam genuit etc on voit dans l'oratoire de saint jérôme un tableau où ce saint conserve l'air de tête qu'il a pris sous le pinceau du carach et du dominicain un autre tableau offre les images de paul et de stochie ces deux héritières de cipion sont représentés mortes et couchées dans le même cercueil par une idée touchante le peintre a donné aux deux saintes une ressemblance parfaite on distingue seulement la fille de la mère à sa jeunesse et à son voile blanc l'une a marché plus longtemps et l'autre plus vite dans la vie et elles sont arrivées au port au même moment dans les nombreux tableaux que l'on voit au lieu saint et qu'aucun voyageur n'a décrit j'ai cru quelquefois reconnaître la touche mystique et le ton inspiré de Murillo il serait assez singulier qu'un grand maître eut à la crèche ou au tombeau du sauveur quelques chefs-d'oeuvre inconnus nous remontâmes au couvent j'examinai la campagne du haut d'une terrasse Bethlehem est bâtie sur un monticule qui domine une longue vallée cette vallée s'étend de l'est à l'ouest la colline du midi est couverte d'oliviers clairsemés sur un terrain rougeâtre hérissé de cailloux la colline du nord porte des figuiers sur un sol semblable à celui de l'autre colline on découvre çà et là quelques runes entre autres les débris d'une tour qu'on appelle la tour de saint paul je rentrais dans le monastère qui doit une partie de sa richesse à baudouin roi de jérusalem et successeur de gotefroy de bouillon c'est une véritable forteresse et ses murs sont si épais qu'il soutiendrait aisément un siège contre les turcs l'escorte arabe étant arrivée je me préparai à partir pour la mer morte en déjeunant avec les religieux qui formaient un cercle autour de moi ils m'apprirent qu'il y avait au couvent un père français de nation on l'envoya chercher il vint les yeux baissés les deux mains dans ses manches marchant d'un air sérieux il me donna un salut froid et court je n'ai jamais entendu chez l'étranger le son d'une voix française sans être émis après ainsi longtemps ô que cette parole à mon oreille est chère je fis quelques questions à ce religieux il me dit qu'il s'appelait le père clément qu'il était des environs de mayenne que se trouvant dans un monastère en bretagne il avait été déporté en espagne avec une centaine de prêtres comme lui qui ayant reçu l'hospitalité dans un couvent de son ordre ses supérieurs l'avaient ensuite envoyé missionnaire en terre sainte je lui demandais s'il n'avait point envie de revoir sa patrie et s'il voulait écrire à sa famille voici sa réponse mot pour mot qui est-ce qui se souvient encore de moi en france sais-je si j'ai encore des frères et des soeurs j'espère obtenir par le mérite de la crèche du sauveur la force de mourir ici sans importuner personne et sans songer à un pays où je suis oublié le père clément fut obligé de se retirer ma présence avait réveillé dans son cœur des sentiments qu'il cherchait à éteindre tels sont les destinées humaines un français gémit aujourd'hui sur la perte de son pays au même bord dont les souvenirs inspirèrent autrefois le plus beau des cantiques sur l'amour de la patrie superfloumina babylonis etc mais ces fils d'aharon qui suspendirent leur arbre au saule de babylone ne rentrèrent pas tous dans la cité de david ces filles de judée qui s'écriaient sur le bord de l'euphrate ô rive du jourdain ô champs aimés des cieux etc ces compagnes d'esthère ne revirent pas toutes les maüs et béthèles plusieurs laissèrent leur dépouille au champ de la captivité à dix heures du matin nous montâmes à cheval et nous sortîmes de bethléem six arabes bethléemites à pied armés de poignards et de longs fusils à mèches formaient notre escorte ils marchaient trois en avant et trois en arrière de nos chevaux nous avions ajouté à notre cavalerie un âne qui portait l'eau et les provisions nous prîmes la route du monastère de saint sabbat d'où nous devions ensuite descendre à la mer morte et revenir par le jourdain nous suivîmes d'abord le vallon de bethléem qui s'étend au levant comme je l'ai dit nous passons une croupe de montagne où l'on voit sur la droite une vigne nouvellement plantée chose assez rare dans le pays pour que je l'ai remarqué nous arrivâmes à une grotte appelée la grotte des pasteurs les arabes l'appellent encore data el natour le village des bergers on prétend qu'abraham faisait peindre ses troupeaux dans ce lieu et que les bergers de judée furent avertis dans ce même lieu de la naissance du sauveur or il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux et tout d'un coup un ange du seigneur se présenta à eux et une lumière divine les environna ce qui les remplit d'une extrême crainte alors l'ange leur dit ne craignez point car je viens vous apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de david il vous est né un sauveur qui est le christ le seigneur et voici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche au même instant il se joignit à l'ange une grande troupe de l'armée céleste louant dieu et disant gloire à dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté chéri de dieu la piété des fidèles a transformé cette grotte en une chapelle elle devait être autrefois très ornée j'ai remarqué trois chapiteaux d'ordre corinthien et deux autres d'ordre ionique la découverte de ces derniers était une véritable merveille car on ne trouve plus guère après le siècle d'hélène que l'éternel corinthien en sortant de cette grotte et marchant toujours à l'orient une pointe de compas au midi nous quittâmes les montagnes rouges pour entrer dans une chaîne de montagnes blanchâtres nos chevaux enfonçaient dans une terre molle et crayeuse formée des débris d'une roche calcaire cette terre était si horriblement dépouillée qu'elle n'avait pas même une écorce de mousse on voyait seulement croître çà et là quelques touffes de plantes épineuses aussi pâles que le sol qui les produit et qui semblent couvertes de poussière comme les arbres de nos grands chemins pendant l'été fin de la section 17 section 18 de itinéraire de paris à jérusalem ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org itinéraire de paris à jérusalem par françois rené de châteaubriand en tournant une des croupes de ces montagnes nous aperçûmes deux camps de bédouins l'un formé de sept tentes de peaux de brebis noires disposées en carrés longs ouverts à l'extrémité orientale l'autre composée d'une douzaine de tentes plantées en cercle quelques chameaux et des cavales erraient dans les environs il était trop tard pour reculer il fallut faire bonne contenance et traverser le second camp tout se passa bien d'abord les arabes touchèrent la main des bethlehémites et la barbe d'Ali Aga mais à peine avions-nous franchi les dernières tentes qu'un bédouin arrête à l'âne qui portait nos vivres les bethlehémites voulurent le repousser l'arabe appela ses frères à son secours ceux-ci sautent à cheval on s'arme on nous enveloppe Ali parvint à calmer tout ce bruit pour quelque argent ces bédouins exigèrent un droit de passage ils prennent apparemment le désert pour un grand chemin chacun est maître chez soi ceci n'était que le prélude d'une scène plus violente une lieu plus loin en descendant le revers d'une montagne nous découvrîmes la cime de deux hautes tours qui s'élevait dans une vallée profonde c'était le couvent de saint sabbat comme nous approchions une nouvelle troupe d'arabes cachée au fond d'un ravin se jeta sur notre escorte en poussant des hurlements dans un instant nous vîmes voler les pierres briller les poignards ajuster les fusils ali se précipita dans la mêlée nous courons pour lui prêter secours il saisit le chef des bédouins par la barbe l'entraîne sous le ventre de son cheval et le menace de l'écraser s'il ne fait finir cette querelle pendant le tumulte un religieux grec criait de son côté et gesticulait du haut d'une tour il cherchait inutilement à mettre la paix nous étions tous arrivés à la porte de saint sabbat les frères en deux dents tournaient la clé mais avec lenteur car ils craignaient que dans ce désordre on ne pillât le monastère le janissaire fatigué de ces délais entrait en fureur contre les religieux et contre les arabes enfin il tira son sabre et allait abattre la tête du chef des bédouins qu'il tenait toujours par la barbe avec une force surprenante lorsque le couvent s'ouvrit nous nous précipitâmes tous pêle-mêle dans une cour et la porte se referma sur nous l'affaire devint alors plus sérieuse nous n'étions point dans l'intérieur du couvent il y avait une autre cour à passer et la porte de cette cour n'était point ouverte nous étions renfermés dans un espace étroit où nous nous blessions avec nos armes et où nos chevaux animés par le bruit étaient devenus furieux ali prétendit avoir détourné un coup de poignard qu'un arabe me portait par derrière il montrait sa main ensanglantée mais ali très bravane d'ailleurs aimait l'argent comme tous les turcs la dernière porte du monastère s'ouvrit le chef des religieux parut dit quelques mots et le bruit cessa nous apprîmes alors le sujet de la contestation les derniers arabes qui nous avaient attaqués appartenaient à une tribu qui prétendait avoir seul le droit de conduire les étrangers à saint sabbat les bethéémites qui désiraient avoir le prix de l'escorte et qui ont une réputation de courage à soutenir n'avaient pas voulu céder le supérieur du monastère avait promis que je satisferais les bédouins et l'affaire serait arrangée je ne leur voulais rien donner pour les punir ali aga me représenta que si je tenais à cette résolution nous ne pourrions jamais arriver au jour d'un que ces arabes iraient appeler les autres tribus que nous serions infailliblement massacrés que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas voulu tuer le chef car une fois le sang versé nous n'aurions eu d'autre partie à prendre que de retourner promptement à jérusalem je doute que les couvents de céder soient placés dans des lieux plus tristes et plus désolés que le couvent de saint sabbat il est bâti dans la ravine même du torrent de cédron qui peut avoir trois ou quatre cents pieds de profondeur dans cet endroit ce torrent est à sec et ne roule qu'au printemps une eau fangeuse et rougie l'église occupe une petite éminence dans le fond du lit de là les bâtiments du monastère s'élèvent par des escaliers perpendiculaires et des passages creusés dans le roc sur le flanc de la ravine et parviennent ainsi jusqu'à la croupe de la montagne où ils se terminent par deux tours carrées l'une de ces tours est hors du couvent elle servait autrefois de poste avancé pour surveiller les arabes du haut de ces tours en découvrent les sommets stériles des montagnes de la judée au-dessous de soi l'oeil plonge dans le ravin desséché du torrent de cédron où l'on voit des grottes qu'habitèrent jadis les premiers anachorètes des colombes bleues nichent aujourd'hui dans ces grottes comme pour rappeler par leur gémissement leur innocence et leur douceur les seins qui peuplaient autrefois ces rochers je ne dois point oublier un palmier qui croit dans un mur sur une des terrasses du couvent je suis persuadé que tous les voyageurs le remarqueront comme moi il faut être environné d'une stérilité aussi affreuse pour sentir le prix d'une touffe de verdure quant à la partie historique du couvent de saint sabbat le lecteur peut avoir recours à la lettre du père néré et à la vie des pères du désert on montre aujourd'hui dans ce monastère trois ou quatre mille têtes de morts qui sont celles des religieux massacrés par les infidèles les moines me laissèrent un quart d'heure tout seul avec ces reliques il semblait avoir deviné que mon dessin était de peindre un jour la situation de l'âme des solitaires de la Thébaïde mais je ne me rappelle pas encore sans un sentiment pénible qu'un caloyer voulu me parler de politique et me raconter les secrets de la cour de Russie hélas mon père lui dis-je où chercherez-vous la paix si vous ne la trouvez pas ici nous quittâmes le couvent à trois heures de l'après-midi nous remontâmes le torrent de Cédron ensuite traversant la ravine nous reprîmes notre route au levant nous découvrîmes Jérusalem par une ouverture des montagnes je ne savais trop ce que j'apercevais je croyais voir un amas de rochers brisés l'apparition subite de cette cité des désolations au milieu d'une solitude désolée avait quelque chose d'effrayant c'était véritablement la reine du désert nous avancions l'aspect des montagnes était toujours le même c'est-à-dire blanc poudreux sans ombre sans arbres sans herbe et sans mousse à quatre heures et demie nous descendîmes de la haute chaîne de ces montagnes sur une chaîne moins élevée nous cheminâmes pendant cinquante minutes sur un plateau assez égal nous parvîmes enfin au dernier rang des monts qui bordent à l'occident la vallée du Jourdain et les eaux de la mer morte le soleil était prêt de se coucher nous mîmes pied à terre pour laisser reposer les chevaux et je contemplais à loisir le lac la vallée et le fleuve quand on parle d'une vallée on se représente une vallée cultivée ou inculte cultivée elle est couverte de moissons de vignes de villages de troupeaux inculte elle offre des herbages ou des forêts si elle est arrosée par un fleuve ce fleuve a des replis les collines qui forment cette vallée ont elles-mêmes des sinuosités dont les perspectives attirent agréablement les regards ici rien de tout cela qu'on se figure deux longues chaînes de montagnes courant parallèlement du septentrion au midi sans détour sans sinuosité la chaîne du levant appelée montagne d'arabie est la plus élevée vue à la distance de huit à dix lieues on dirait un grand mur perpendiculaire tout à fait semblable au Jura par sa forme et par sa couleur azurée on ne distingue pas un sommet pas la moindre cime seulement on aperçoit ça et là de légères inflexions comme si la main du peintre qui a tracé cette ligne horizontale sur le ciel eut tremblé par quelques endroits la chaîne du couchant appartient aux montagnes de judée moins élevée et plus inégale que la chaîne de l'est elle en diffère encore par sa nature elle présente de grands monçons de craie et de sable qui imitent la forme des faisceaux d'armes de drapeaux ployés ou de tentes d'un camp assis au bord d'une plaine du côté de l'arabie ce sont au contraire de noirs rochers à piques qui répandent au loin leur ombre sur les eaux de la mer morte le plus petit oiseau du ciel ne trouverait pas dans ces rochers un brin d'herbe pour se nourrir tout y annonce la patrie d'un peuple réprouvé tout semble y respirer l'horreur et l'inceste d'où sortirent Hamon et Moab la vallée comprise entre ces deux chaînes de montagne offre un sol semblable au fond d'une mer depuis longtemps retirée des plages de sel une vase desséchée des sables mouvants et comme sillonné par les flots çà et là des arbustes chétifs croissent péniblement sur cette terre privée de vie leurs feuilles sont couvertes du sel qui les a nourris et leur écorce a le goût et l'odeur de la fumée au lieu de village on aperçoit les ruines de quelques tours au milieu de la vallée passe un fleuve décoloré il se traîne à regret vers le lac empesté qui l'engloutit on ne distingue son cours au milieu de la reine que par les saules et les roseaux qui le bordent l'arabe se cache dans ses roseaux pour attaquer le voyageur et dépouiller le pèlerin tels sont ces lieux fameux par les malédictions du ciel ce fleuve est le jourdain ce lac est la mer morte elle paraît brillante mais les villes coupables qu'elle cache dans son sein semblent avoir empoisonné ses flots ces abîmes solitaires ne peuvent nourrir aucun être vivant jamais vaisseau n'a pressé ses ondes ses grèves sont sans oiseaux sans arbres sans verdure et son eau d'une amertume affreuse est si pesante que les vents les plus impétueux peuvent à peine la soulever quand on voyage dans la judée d'abord un grand ennui saisit le coeur mais passant de solitude en solitude l'espace s'étend sans borne devant vous peu à peu l'ennui se dissipe on éprouve une terreur secrète qui loin d'abaisser l'âme donne du courage et élève le génie des aspects extraordinaires décèlent de toutes parts une terre travaillée par des miracles le soleil brûlant l'aigle impétueux le figuier stérile toute la poésie tous les tableaux de l'écriture sont là chaque nom renferme un mystère chaque grotte déclare l'avenir chaque sommet retentit des accents d'un prophète Dieu même a parlé sur ses bords les torrents desséchés les rochers fendus les tombeaux entre ouverts attestent le prodige le désert paraît encore muet de terreur et l'on dirait qu'il n'a osé rompre le silence depuis qu'il a entendu la voix de l'éternel nous descendîmes de la croupe de la montagne afin d'aller passer la nuit au bord de la mer morte pour remonter ensuite au jour d'un en entrant dans la vallée notre petite troupe se resserra nos bêtes et élites préparèrent leurs fusils et marchèrent en avant avec précaution nous nous trouvions sur le chemin des arabes du désert qui vont chercher du sel au lac et qui font une guerre impitoyable aux voyageurs les mœurs des bédouins commencent à s'altérer par une trop grande fréquentation avec les turcs et les européens ils prostituent maintenant leurs filles et leurs épouses et égorgent le voyageur qu'ils se contentaient autrefois de dépouiller nous marchâmes ainsi pendant deux heures le pistolet à la main comme en pays ennemi nous suivions entre les dunes de sable les fissures qui s'étaient formées dans une vase cuite au rayon du soleil une croûte de sel recouvrait la reine et présentait comme un champ de neige d'où s'élevaient quelques arbustes rachitiques nous arrivâmes tout à coup au lac je dis tout à coup parce que je m'en croyais encore assez éloignée aucun bruit aucune fraîcheur ne m'avait annoncé l'approche des eaux la grève semée de pierres était brûlante le flot était sans mouvement et entièrement mort sur la rive il était nuit close la première chose que je fis en mettant pied à terre fut d'entrer dans le lac jusqu'aux genoux et de porter l'eau à ma bouche il me fut impossible de l'y retenir la salure en est beaucoup plus forte que celle de la mer et elle produit sur les lèvres l'effet d'une forte solution d'alun mes bottes furent à peine séchées qu'elles se couvrirent de sel nos vêtements et nos mains furent en moins de trois heures imprégnées de ce minérole galien avait déjà remarqué ses effets et pocoque en a confirmé l'existence nous établîmes notre camp au bord du lac et les bethlehémites firent du feu pour préparer le café il ne manquait pas de bois car le rivage était encombré de branches de tamarin apportées par les arabes outre le sel que ceux-ci trouvent tout formé dans cet endroit ils le tirent encore de l'eau par ébullition telle est la force de l'habitude nos bethlehémites avaient marché avec beaucoup de prudence dans la campagne et ils ne craignaient point d'allumer un feu qui pouvait bien plus aisément les trahir l'un d'eux se servit d'un moyen singulier pour faire prendre le bois il enfourcha le bûcher et s'abaissa sur le feu sa tunique s'enfla par la fumée alors il se releva brusquement l'air aspiré par cette espèce de pompe fit sortir du foyer une flamme brillante après avoir bu le café mes compagnons s'endormirent et je restai seul éveillé avec nos arabes vers minuit j'entendis quelques bruits sur le lac les bethlehémites me dirent que c'était des légions de petits poissons qui viennent sauter au rivage ceci contredirait l'opinion généralement adoptée que la mer morte ne produit aucun être vivant pokok étant à jérusalem avait entendu dire qu'un missionnaire avait vu des poissons dans le lac asphaltite et mandrel découvrirent des coquillages sur la rive m setzen qui voyage encore en arabie n'a remarqué dans la mer morte ni hélice ni moule mais il a trouvé quelques escargots pokok fit analyser une bouteille d'eau de cette mer en m lavoisier macker et sage renouvelèrent cette analyse ils prouvèrent que l'eau contenait par quintal quarante-quatre livres six onces de sel savoie six livres quatre onces de sel marin ordinaires et trente-huit livres deux onces de sel marin à base terreuse dernièrement monsieur gordon a fait faire à londres la même expérience la pesanteur spécifique des eaux dit monsieur maltbrun dans ses annales est de 1,211 celle de l'eau douce étant 1 elles sont parfaitement transparentes les réactifs y démontrent la présence de l'acide marin et de l'acide sulfurique il n'y a point d'alumine elles ne sont point saturées de sel marin elles ne changent point les couleurs telles que le tournesol ou la violette elles tiennent en dissolution les substances suivantes et dans les proportions que nous allons indiquer muriate de chaux 3,920 muriate de magnésie 10,246 muriate de soude 10,360 sulfate de chaux 0,054 égale 24,580 sur 100 ces substances étrangères forment donc environ un quart de son poids à l'état de dessiccation parfaite mais desséchées seulement à 180 degrés fahrenheit elles en forment 41% m gordon qui a rapporté la bouteille d'eau soumise à l'analyse a lui-même constaté que les hommes y flottent sans avoir appris à nager je possède un vase de fer blanc rempli de l'eau que j'ai prise moi-même dans la mer morte je ne l'ai point encore ouvert mais au poids et au bruit je juge que le fluide est un peu diminué mon projet était d'essayer l'expérience que poco propose c'est-à-dire de mettre de petits poissons de mer dans cette eau et d'examiner s'ils y pourraient vivre d'autres occupations m'ayant empêché de tenter plutôt cet essai je crains à présent qu'il ne soit trop tard la lune en se levant à deux heures du matin amena une forte brise qui ne rafraîchit pas l'air mais qui agita un peu le lac le flot chargé de sel retombait bientôt par son poids et battait à peine la rive un bruit lugubre sortit de ce lac de mort comme les clameurs étouffées du peuple abîmé dans ses eaux l'aurore parut sur la montagne d'arabie en face de nous la mer morte et la vallée du jourdain se teignirent d'une couleur admirable mais une si riche apparence ne servait qu'à mieux faire paraître la désolation du fond le lac fameux qui occupe l'emplacement de Sodome et Gomorre est nommé mer morte ou mer salée dans l'écriture asphaltite par les grecs et les latins almothéna et batarlot par les arabes ou la degnissi par les turcs je ne puis être du sentiment de ceux qui supposent que la mer morte n'est que le cratère d'un volcan j'ai vu le Vésuve le Solfatar le Monte Nuovo dans le lac Fusine le pic des Açores le même lift vis-à-vis de Carthage les volcans éteints d'Auvergne j'ai partout remarqué les mêmes caractères c'est-à-dire des montagnes creusées en entonnois des laves et des cendres où l'action du feu ne se peut méconnaître la mer morte au contraire est un lac assez long courbé en arc encaissé entre deux chaînes de montagne qui n'ont entre elles aucune cohérence de forme aucune homogénéité de sol elles ne se rejoignent point aux deux extrémités du lac elles continuent d'un côté à border la vallée du Jourdain en se rapprochant vers le nord jusqu'au lac de Tibériade et de l'autre elles vont en s'écartant se perdre au midi dans les sables de l'Yémen il est vrai qu'on trouve du bitume des eaux chaudes et des pierres phosphoriques dans la chaîne des montagnes d'Arabie mais je n'en ai point vu dans la chaîne opposée d'ailleurs la présence des eaux thermales du soufre et de l'asphalte ne suffit point pour attester l'existence antérieure d'un volcan c'est dire assez que quant aux villes abîmées je m'en tiens au sens de l'écriture sans appeler la physique à mon secours d'ailleurs en adoptant l'idée du professeur Michaelis et du savant Beshving dans son mémoire sur la mer morte la physique peut encore être admise dans la catastrophe des villes coupables sans blesser la religion Sodome était bâti sur une carrière de bitume comme on le sait par le témoignage de Moïse et de Joseph qui parle des puits de bitume de la vallée de Sidême la foudre alluma ce gouffre et les villes s'enfoncèrent dans l'incendie souterrain monsieur Maltebrun conjecture très ingénieusement que Sodome et Gomorre pouvaient être elles-mêmes bâties en pierres bitumineuses et s'être enflammées au feu du ciel strabon parle de treize villes englouties dans le lac asphaltite Étienne de Byzance en compte huit la Genèse en place cinq in Wale Silvestri Sodome, Gomorre, Adam, Séboïm et Bala ou Ségor mais elles ne marquent que les deux premières comme détruites par la colère de Dieu le Déutéronome en cite quatre Sodome, Gomorre, Adam et Séboïm. La sagesse en compte cinq sans les désigner. Descendente Igne in Pente Polim. Jacques Serbus ayant remarqué que sept grands courants d'eau tombent dans la mer morte, Roland en conclut que cette mer devait se dégager de la superfluité de ses eaux par des canaux souterrains. Sodie et quelques autres voyageurs ont énoncé la même opinion mais elle est aujourd'hui abandonnée d'après les observations du docteur Hallet sur l'évaporation. Observations admises par Shaw qui trouvent pourtant que le Jourdain roule par jour à la mer morte six millions quatre-vingt dix mille tonnes d'eau sans compter les eaux de Larnon et les sept autres torrents. Plusieurs voyageurs entre autres Troïlo et Darvieux disent avoir remarqué des débris de murailles et de palais dans les eaux de la mer morte. Ce rapport semble confirmé par Mandrel et par le père Nao. Les anciens sont plus positifs à ce sujet. Joseph, qui se sert d'une expression poétique, dit qu'on apercevait au bord du lac les ombres des cités détruites. Strabon donne soixante stades de tours aux ruines de Sodome. Tacite parle de ces débris. Je ne sais s'ils existent encore. Je ne les ai point vues. Mais comme le lac s'élève ou se retire selon les saisons, il peut cacher ou découvrir tour à tour les squelettes des villes réprouvées. Les autres merveilles racontées de la mer morte ont disparu devant un examen plus sévère. On sait aujourd'hui que les corps y plongent ou y surnagent, suivant les lois de la pesanteur de ces corps et de la pesanteur des eaux du lac. Les vapeurs empestées qui devaient sortir de son sein se réduisent à une forte odeur de marine, à des fumées qui annoncent ou suivent l'immersion de l'asphalte et à des brouillards à la vérité malsain comme tous les brouillards. Si jamais les Turcs le permettaient et qu'on pût transporter une barque de Jaffa à la mer morte, on ferait certainement des découvertes curieuses sur ce lac. Les anciens le connaissaient beaucoup mieux que nous, comme on le voit par Aristote, Strabon, Diodore de Sicile, Pline, Tacite, Solin, Joseph, Galien, Dioscoride, Étienne de Byzance. Nos vieilles cartes tracent aussi la forme de ce lac d'une manière plus satisfaisante que les cartes modernes. Personne jusqu'à présent n'en a fait le tour, si ce n'est Daniel, abbé de Saint-Sabbat. Nao nous a conservé dans son voyage le récit de ce solitaire. Nous apprenons par ce récit que la mer morte, à sa fin, est comme séparée en deux, et qu'il y a un chemin par où on la traverse, n'ayant de l'eau qu'à mi-jambe, au moins en été. Que là la terre s'élève et borne un autre petit lac, de figurons d'un peu ovale, entourés de plaines et de montagnes de sel, que les campagnes des environs sont peuplées d'arabes sans nombre, etc. Niembo dit à peu près les mêmes choses. L'abbé Mariti et M. de Volney ont fait usage de ces documents. Quand nous aurons le voyage de M. Setzen, nous serons vraisemblablement mieux instruits. Il n'y a presque point de lecteur qui n'est entendu parler du fameux arbre de Sodome. Cet arbre doit porter une pomme agréable à l'œil, mais amère au goût et pleine de cendres. Tacite, dans le cinquième livre de son histoire, et Joseph, dans sa Guerre des Juifs, sont, je crois, les deux premiers auteurs qui aient fait mention des fruits singuliers de la mer morte. Fulker de Chartres, qui voyageait en Palestine vers l'an 1100, vit la pomme trompeuse et la compara au plaisir du monde. Depuis cette époque, les uns comme Severius Devera, Baumgarten, Peregrinationis, Ina Egyptum, etc., Pierre de la Vallée, Viaggi, Troïlo et quelques missionnaires confirment le récit de Fulker. D'autres, comme Relan, le père Néret, Mandrel, inclinent à croire que ce fruit n'est qu'une image poétique de nos fausses joies, Malamentis Gaudia. D'autres, enfin, tels que Pocock, Shaw, etc., doutent absolument de son existence. Ammane semble trancher la difficulté. Il décrit l'arbre qui, selon lui, ressemble à une aubépine. Le fruit, dit-il, est une petite pomme d'une belle couleur, etc. Le botaniste Asselquist survient. Il dérange tout cela. La pomme de Sodome n'est plus le fruit d'un arbre ni d'un arbrisseau. C'est la production du Solanum melongena de l'inné. On en trouve, dit-il, quantité près de Géricault, dans les vallées qui sont près du Jourdain, dans le voisinage de la mer Morte. Il est vrai qu'ils sont quelquefois remplis de poussière. Mais cela n'arrive que lorsque le fruit est attaqué par un insecte, Tentredo, qui convertit tout le dedans en poussière, ne laissant que la peau entière, sans lui rien faire perdre de sa couleur. Qui ne croirait après cela la question décidée sur l'autorité d'Asselquist et sur celle beaucoup plus grande de l'inné, dans sa flora palestina ? Pas du tout. M. Sedzen, savant aussi, est le plus moderne de tous ses voyageurs, puisqu'il est encore en Arabie, ne s'accorde point avec Asselquist, sur le Solanum Sodomeum. Je vis, dit-il, pendant mon séjour à Karak, chez le curé grec de cette ville, une espèce de coton ressemblant à la soie. Ce coton, me dit-il, vient de la plaine Helgor, à la partie orientale de la mer Morte, sur un arbre pareil au figuier, et qui porte le nom d'Aoskaes. On le trouve dans un fruit ressemblant à la grenade. J'ai pensé que ces fruits, qui n'ont point de chair intérieurement, et qui sont inconnus dans tout le reste de la Palestine, pourraient bien être les fameuses pommes de Sodome. Me voilà bien embarrassé, car je crois aussi avoir trouvé le fruit tant recherché. L'arbuste qui le porte croît partout, à deux ou trois lieues de l'embouchure du Jourdain. Il est épineux, et ses feuilles sont grêles et menues. Il ressemble beaucoup à l'arbuste décrit par Hamam. Son fruit est tout à fait semblable en couleur et en forme au petit limon d'Égypte. Lorsque ce fruit n'est pas encore mûr, il est enflé d'une sève corrosive et salée. Lorsqu'il est desséché, il donne une semence noirâtre qu'on peut comparer à des cendres, et dont le goût ressemble à un poivre amer. J'ai cueilli une demi-douzaine de ces fruits. J'en possède encore quatre desséchés bien conservés et qui peuvent mériter l'attention des naturalistes. J'employais deux heures entières, 5 octobre, aérées au bord de la mer Morte, malgré les bêtes et émites qui me pressaient de quitter cet endroit dangereux. Je voulais voir le Jourdain à l'endroit où il se jette dans le lac, point essentiel qui n'a encore été reconnu que paracelquiste. Mais les Arabes refusèrent de m'y conduire parce que le fleuve, à une lue environ de son embouchure, fait un détour sur la gauche et se rapproche de la montagne d'Arabie. Il fallut donc me contenter de marcher vers la courbure du fleuve la plus rapprochée de nous. Nous levâmes le camp et nous cheminâmes pendant une heure et demie avec une peine excessive. Dans une arène blanche et fine, nous avancions vers un petit bois d'arbre de baume et de tamarin, qu'à mon grand étonnement, je voyais s'élever du milieu d'un sol stérile. Tout à coup, les bêtes et émites s'arrêtèrent et me montrèrent de la main, au fond d'une ravine, quelque chose que je n'avais pas aperçu. Sans pouvoir dire ce que c'était, j'entrevoyais comme une espèce de sable en mouvement sur l'immobilité du sol. Je m'approchais de ce singulier objet et je vis un fleuve jaune que j'avais peine à distinguer de la reine de ses deux rives. Il était profondément encaissé et roulait avec lenteur une onde épaissie. C'était le Jourdain. J'avais vu les grands fleuves de l'Amérique avec ce plaisir qu'inspirent la solitude et la nature. J'avais visité le Tibre avec empressement et recherché avec le même intérêt le Rotas et le Cephys. Mais je ne puis dire ce que j'éprouvais à la vue du Jourdain. Non seulement ce fleuve me rappelait une antiquité fameuse et un des plus beaux noms que jamais la plus belle poésie ait confié à la mémoire des hommes, mais ces rives m'offraient encore le théâtre des miracles de ma religion. La Judée est le seul pays de la Terre qui retrace aux voyageurs le souvenir des affaires humaines et des choses du ciel, qui fasse naître au fond de l'âme, par ce mélange, un sentiment et des pensées qu'aucun autre lieu ne peut inspirer. Les Bethléemites se dépouillèrent et se plongèrent dans le Jourdain. Je n'osais les imiter à cause de la fièvre qui me tourmentait toujours, mais je me mis à genoux sur le bord avec mes deux domestiques et le drogman du monastère. Ayant oublié d'apporter une Bible, nous ne plûmes réciter les passages de l'Évangile relatifs aux lieux où nous étions. Mais le drogman, qui connaissait les coutumes, psalmodia, lave, maris, stella, nous y répondîmes comme des matelots au terme de leur voyage. Le cire de Joinville n'était pas plus habile que nous. Je puisai ensuite de l'eau du fleuve dans un vase de cuir. Elle ne me parut pas aussi douce que du sucre, ainsi que le dit un bon missionnaire. Je la trouvais au contraire un peu saumâtre. Mais, quoique j'en busse en grande quantité, elle ne me fit aucun mal. Je crois qu'elle serait fort agréable si elle était purgée du sable qu'elle charrie. Ali Aga fit lui-même des ablutions. Le Jourdain est un fleuve sacré pour les Turcs et les Arabes, qui conserve plusieurs traditions hébraïques et chrétiennes, les unes dérivées d'Ismaël, dont les Arabes habitent encore le pays, les autres introduites chez les Turcs à travers les fables du Coran. Selon Danville, les Arabes donnent au Jourdain le nom de Nahar el Harden. Selon le père Roger, il le nomme Nahar el Kiria. L'abbé Mariti fait prendre à ce nom la forme italienne de Cheria. Et M. de Volnay écrit « El Charia ». Saint Jérôme, dans son traité de « Situ et nominibus locorum hebraïcorum », espèce de traduction des « Topic » de Sèbe, trouve le nom de Jourdain dans la réunion des noms des deux sources, Geor et Dan, de ce fleuve. Mais il varie ailleurs sur cette opinion. D'autres la rejettent sur l'autorité de Joseph, de Pline et de Zèbe, qui placent l'unique source du Jourdain à Panéades, au pied du mont Aimant, dans l'Antiliban. L'Aroque traite à fond cette question dans son voyage de Syrie. L'abbé Mariti n'a fait que le répéter, en citant de plus un passage de Guillaume de Tyr pour prouver que Dan et Panéades étaient la même ville. C'est ce que l'on savait. Il faut remarquer avec relents « Palestina ex monumentis wetterribus illustrata » contre l'opinion de Saint-Jérôme, que le nom du fleuve sacré n'est pas en hébreu « Jordan » mais « Jordan ». Qu'en admettant même la première manière de lire, on explique « Jordan » par « fleuve du jugement ». « Jor » que Saint-Jérôme traduit par « Réhétron » « Fluvius » et « Dan » que l'on rend par « Iudicans » « Siwe Widicium » étymologie si juste qu'elle rendrait improbable l'opinion des deux fontaines, Jor et Dan, si d'ailleurs la géographie laissait quelques doutes à ce sujet. Environ deux lieux de l'endroit où nous étions arrêtés, j'aperçus plus haut sur le cours du fleuve un bocage d'une grande étendue. Je le voulais visiter car je calculais que c'était à peu près là, en face de Jéricho, que les Israélites passèrent le fleuve, que la manne cessa de tomber, que les Hébreux goûtèrent les premiers fruits de la terre promise, que Nahaman fut guéri de la lèpre, et qu'enfin Jésus-Christ reçut le baptême de la main de Saint-Jean-Baptiste. Nous marchâmes vers cet endroit pendant quelque temps, mais comme nous en approchions, nous entendîmes des voix d'homme dans le bocage. Malheureusement, la voix de l'homme, qui vous rassure partout et que vous aimeriez à entendre au bord du Jordan, est précisément ce qui vous alarme dans ces déserts. Les Bethlehemith et le Drogman voulaient à l'instant s'éloigner. Je leur déclarai que je n'étais pas venu si loin pour m'en retourner si vite, que je consentais à ne pas remonter plus haut, mais que je voulais revoir le fleuve en face de l'endroit où nous nous trouvions. On se conforma à regret à ma déclaration, et nous revîmes au Jourdain qu'un détour avait éloigné de nous sur la droite. Je lui trouvai la même largeur et la même profondeur qu'à une lieu plus bas, c'est-à-dire six à sept pieds de profondeur sous la rive et à peu près cinquante pas de largeur. Les guides m'importunaient pour partir. Aliaga même murmurait. Après avoir achevé de prendre les notes qui me parurent les plus importantes, je cédai au désir de la caravane. Je saluais pour la dernière fois le Jourdain. Je pris une bouteille de son eau et quelques roseaux de sa rive. Nous commençâmes à nous éloigner pour gagner le village de Rida, l'ancienne Jéricho, sous la montagne de Judée. À peine avions-nous fait un quart de lieu dans la vallée que nous aperçûmes sur le sable des traces nombreuses de pas d'hommes et de chevaux. Ali proposa de serrer notre troupe afin d'empêcher les Arabes de nous compter. S'ils peuvent nous prendre, dit-il, à notre ordre et à nos vêtements, pour des soldats chrétiens, ils n'oseront pas nous attaquer. Quel éloge de la bravoure de nos armées ! Nos soupçons étaient fondés. Nous découvrîmes bientôt derrière nous, au bord du Jourdain, une troupe d'une trentaine d'Arabes qui nous observaient. Nous fîmes marcher en avant notre infanterie, c'est-à-dire nos six Bethléemites, et nous couvrîmes leur retraite avec notre cavalerie. Nous mîmes nos bagages au milieu. Malheureusement, l'âne qui les portait était rétif et n'avançait qu'à force de coups. Le cheval du Drogman, ayant mis le pied dans un guet-pied, les guêpes se jetèrent sur lui, et le pauvre Michel, emporté par sa monture, jetait des cris pitoyables. Jean, tout grec qu'il était, faisait bonne contenance. Ali était brave, comme un janissaire de Mahomet II. Quant à Julien, il n'était jamais étonné. Le monde avait passé sous ses yeux sans qu'il l'eût regardé. Il se croyait toujours dans la rue Saint-Honoré, et me disait, du plus grand sang-froid du monde, en menant son cheval au petit pas, « Monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de police dans ce pays-ci pour réprimer ces gens-là ? » Après nous avoir regardés longtemps, les Arabes firent quelques mouvements vers nous, puis, à notre grand étonnement, ils rentrèrent dans les buissons qui bordent le fleuve. Ali avait raison. Ils nous prirent sans doute pour des soldats chrétiens. Nous arrivâmes sans accident à Géricault. L'abbé Mariti a très bien recueilli les faits historiques touchant cette ville célèbre. Il a aussi parlé des productions de Géricault, de la manière d'extraire l'huile de Zaccon, etc. Il serait donc inutile de le répéter, à moins de faire, comme tant d'autres, un voyage avec des voyages. On sait aussi que les environs de Géricault sont ornés d'une source, dont les eaux, autrefois amères, furent adoucies par un miracle d'Élysée. Cette source est située à 2000, au-dessus de la ville, au pied de la montagne où Jésus-Christ pria et jeûna pendant quarante jours. Elles se divisent en deux bras. On voit sur l'arbre qui donne le baume de Judée et des arbustes qui ressemblent au lilas pour la feuille, mais dont je n'ai pas vu la fleur. Il n'y a plus de roses ni de palmiers à Géricault et je n'ai pu y manger les Nicolaïs d'Auguste. Ces dates, au temps de Belon, étaient fort dégénérées. Un vieil acacia protège la source. Un autre arbre se penche un peu plus bas sur le ruisseau qui sort de cette source et forme sur ce ruisseau un pont naturel. J'ai dit qu'Aliaga était né dans le village de Ria, Géricault, et qu'il en était gouverneur. Il me conduisit dans ces états où je ne pouvais manquer d'être bien reçu de ces sujets. En effet, il vint complimenter leur souverain. Il voulut me faire entrer dans une vieille masure qu'il appelait son château. Je refusai cet honneur, préférant dîner au bord de la source d'Élisée, nommée aujourd'hui source du roi. En traversant le village, nous vîmes un jeune arabe assis à l'écart, la tête ornée de plumes, et paré comme dans un jour de fête. Tous ceux qui passaient devant lui s'arrêtaient pour le baiser au front et aux joues. On me dit que c'était un nouveau marié. Nous nous arrêtâmes à la source d'Élisée. On égorgea un agneau qu'on mit au tir tout entier à un grand bûcher au bord de l'eau. Un arabe fit griller des gerbes de Doura. Quand le festin fut préparé, nous nous assîmes en rond autour d'un plateau de bois, et chacun déchira avec ses mains une partie de la victime. On aime à distinguer dans ces usages quelques traces des mœurs des anciens jours, et à retrouver chez les descendants d'Ismaël des souvenirs d'Abraham et de Jacob. Les arabes, partout où je les ai vus, en Judée, en Égypte, et même en Barbarie, m'ont paru d'une taille plutôt grande que petite. Leur démarche est fière. Ils sont bien faits et légers. Ils ont la tête ovale, le front haut et harqué, le nez aquilin, les yeux grands et coupés en amandes, le regard humide et singulièrement doux. Rien n'annoncerait chez eux le sauvage s'ils avaient toujours la bouche fermée. Mais aussitôt qu'ils viennent à parler, on entend une langue bruyante et fortement aspirée. On aperçoit de longues danses éblouissantes de blancheur comme celles des chacals et des onces, différents en cela du sauvage américain dont la férocité est dans le regard et l'expression humaine dans la bouche. Les femmes arabes ont la taille plus haute en proportion que celles des hommes. Leur port est noble, et par la régularité de leurs traits, la beauté de leur forme et la disposition de leur voile, elles rappellent un peu les statues des prêtresses et des muses. Ceci doit s'entendre avec restriction. Ces belles statues sont souvent drapées avec des lambeaux. L'air de misère, de saleté et de souffrance dégrade ces formes si pures. Un teint cuivré cache la régularité des traits. En un mot, pour voir ces femmes telles que je viens de les dépeindre, il faut les contempler d'un peu loin, se contenter de l'ensemble et ne pas entrer dans les détails. La plupart des arabes portent une tunique nouée autour des reins par une ceinture. Tantôt ils ôtent un bras de la manche de cette tunique, et ils sont alors drapés de la manière antique. Tantôt ils s'enveloppent dans une couverture de laine blanche qui leur sert de toge, de manteau ou de voile, selon qu'ils la roulent autour d'eux, la suspendent à leurs épaules ou la jettent sur leurs têtes. Ils marchent pieds nus, ils sont armés d'un poignard, d'une lance ou d'un long fusil. Les tribus voyagent en caravane, les chameaux cheminent à la file. Le chameau de tête est attaché par une corde de bourre de palmiers au cou d'un âne, qui est le guide de la troupe. Celui-ci, comme chef, est exempt de tout fardeau et jouit de divers privilèges. Chez les tribus riches, les chameaux sont ornés de franges, de banderoles et de plumes. Les juments, selon la noblesse de leur race, sont traités avec plus ou moins d'honneur, mais toujours avec une rigueur extrême. On ne met point les chevaux à l'ombre, on les laisse exposer à toute l'ardeur du soleil, attachés en terre à des piquets par les quatre pieds, de manière à les rendre immobile. On ne leur ôte jamais la selle. Souvent, ils ne boivent qu'une seule fois et ne mangent qu'un peu d'orge en vingt-quatre heures. Un traitement si rude, loin de les faire dépérir, leur donne la sobriété, la patience et la vitesse. J'ai souvent admiré un cheval arabe ainsi enchaîné dans le sable brûlant, les crins descendant épars, la tête baissée entre ses jambes pour trouver un peu d'ombre et laissant tomber de son œil sauvage, un regard oblique sur son maître. Avez-vous dégagé ses pieds des entraves ? Vous êtes-vous élancé sur son dos ? Il écume, il frémit, il dévore la terre, la trompette sonne, il dit « Allons ! » et vous reconnaissez le cheval de Job. Tout ce qu'on dit de la passion des arabes pour les contes est vrai. Et j'en vais citer un exemple. Pendant la nuit que nous venions de passer sur la grève de la mer morte, nos Bethlehemites étaient assis autour de leurs bûchers, leurs fusils couchés à terre à leurs côtés, les chevaux attachés à des piquets formant un second cercle en dehors. Après avoir bu le café et parler beaucoup ensemble, ces arabes tombèrent dans le silence à l'exception du chèque. Je voyais à la lueur du feu ses gestes expressifs, sa barbe noire, ses dents blanches, les diverses formes qu'il donnait à son vêtement en continuant son récit. Ses compagnons l'écoutaient dans une attention profonde, tous penchés en avant, le visage sur la flamme, tantôt poussant un cri d'admiration, tantôt répétant avec emphase les gestes du conteur. Quelques têtes de chevaux qui s'avançaient au-dessus de la troupe et qui se dessinaient dans l'ombre, achevaient de donner à ce tableau le caractère le plus pittoresque, surtout lorsqu'on y joignait un coin du paysage de la mer morte et des montagnes de Judée. Si j'avais étudié avec tant d'intérêt au bord de leurs lacs les hordes américaines, quelle autre espèce de sauvage ne contemplais-je pas ici ? J'avais sous les yeux les descendants de la race primitive des hommes. Je les voyais avec les mêmes moeurs qu'ils ont conservées depuis les jours d'Agar et d'Ismaël. Je les voyais dans le même désert qui leur fut assigné par Dieu en héritage. Moratus est in solitudine, habita witkwe in deserto paran. Je les rencontrais dans la vallée du Jourdain, au pied des montagnes de Samarie, sur les chemins d'Abron, dans les lieux où la voix de Josué arrêta le soleil, dans les champs de Gomorre, encore fumant de la colère de Jéhovah, et que consolèrent ensuite les merveilles miséricordieuses de Jésus-Christ. Ce qui distingue surtout les Arabes des peuples du Nouveau Monde, c'est qu'à travers la rudesse des premiers, on sent pourtant quelque chose de délicat dans leurs mœurs. On sent qu'ils sont nés dans cet Orient d'où sont sortis tous les arts, toutes les sciences, toutes les religions. Cachés aux extrémités de l'Occident, dans un canton détourné de l'univers, le Canadien habite des vallées ombragées par des forêts éternelles et arrosé par des fleuves immenses. L'Ara, pour ainsi dire, jeté sur le grand chemin du monde, entre l'Afrique et l'Asie, erre, dans les brillantes régions de l'Aurore, sur un sol sans arbres et sans eau. Il faut parmi les tribus des descendants d'Ismaël, des maîtres, des serviteurs, des animaux domestiques, une liberté soumise à des lois. Chez les hordes américaines, l'homme est encore tout seul, avec sa fière et cruelle indépendance. Au lieu de la couverture de laine, il a la peau d'ours. Au lieu de la lance, la flèche. Au lieu du poignard, la massue. Il ne connaît point et il dédaignerait la date, la pastèque, le lait de chameau. Il veut à ses festins de la chair et du sang. Il n'a point tissu, le poil de chèvre, pour se mettre à l'abri sous des tentes. L'homme tombé de vétusté fournit l'écorce à sa hutte. Il n'a point dompté le cheval pour poursuivre la gazelle. Il prend lui-même l'orignal à la course. Il ne tient point par son origine à de grandes nations civilisées. On ne rencontre point le nom de ses ancêtres dans les fastes des empires. Les contemporains de ses aïeux sont de vieux chênes encore debout, monuments de la nature et non de l'histoire. Les tombeaux de ses pères s'élèvent, inconnus, dans les forêts ignorées. En un mot, tout annonce chez l'américain le sauvage qui n'est point encore parvenu à l'état de civilisation. Tout indique chez l'arabe l'homme civilisé retombé dans l'état sauvage. Nous quittâmes la source d'Élisée le 6 à 3 heures de l'après-midi pour retourner à Jérusalem. Nous laissâmes à droite le mont de la quarantaine qui s'élève au-dessus de Jéricho, précisément en face du mont Habarim, d'où Moïse, avant de mourir, aperçut la terre de Promission. En rentrant dans la montagne de Judée, nous vîmes les restes d'un aqueduc romain. L'abbé Mariti, poursuivi par le souvenir des moines, veut encore que cet aqueduc ait appartenu à une ancienne communauté, ou qu'il ait servi à arroser les terres voisines lorsqu'on cultivait la canne à sucre dans la plaine de Jéricho. Si la seule inspection de l'ouvrage ne suffisait pas pour détruire cette idée bizarre, on pourrait consulter Adrio Comius, Teatrum Terrae Sanctae, L'Eluquidatio Historica Terrae Sanctae de Quaresmius et la plupart des voyageurs déjà cités. Le chemin que nous suivions dans la montagne était large et quelquefois pavé. C'est peut-être une ancienne voie romaine. Nous passâmes au pied d'une montagne couronnée autrefois par un château gothique qui protégeait et fermait le chemin. Après cette montagne, nous descendîmes dans une vallée noire et profonde, appelée en hébreu Hadomin, ou le lieu du sang. Il y avait là une petite cité de la tribu de Judas, et ce fut dans cet endroit solitaire que le Samaritain secourut le voyageur blessé. Nous y rencontrâmes la cavalerie du Pachat, qui allait faire de l'autre côté du Jourdain l'expédition dont j'aurai occasion de parler. Heureusement, la nuit nous déroba à la vue de cette soldatesque. Nous passâmes à Bahurim, où David, fuyant devant Absalom, faillit d'être lapidé par Séméi. Un peu plus loin, nous mîmes pieds à terre à la fontaine où Jésus-Christ avait coutume de se reposer avec les apôtres en revenant de Géricault. Nous commençâmes à gravir les revers de la montagne des Oliviers. Nous traversâmes le village de Bethany, où l'on montre les ruines de la maison de Marthe et le sépulcre de Lazare. Ensuite, nous descendîmes la montagne des Oliviers, qui domine Jérusalem, et nous traversâmes le torrent de Cédron, dans la vallée de Josaphat. Un sentier qui circule au pied du temple et s'élève sur le mont Sion nous conduisit à la porte des pèlerins, en faisant le tour entier de la ville. Il était minuit. Ali Aga se fit ouvrir. Les six Arabes retournèrent à Bethléem, nous rentrâmes au couvent. Mille bruits fâcheux s'étaient déjà répandus sur notre compte. On disait que nous avions été tués par les Arabes ou par la cavalerie du Pacha. On me blâmait d'avoir entrepris ce voyage avec une escorte aussi faible, chose qu'on rejetait sur le caractère imprudent des Français. Les événements qui suivirent prouvèrent pourtant que si je n'avais pas pris ce parti et mis à profit les premières heures de mon arrivée à Jérusalem, je n'aurais jamais pu pénétrer jusqu'au Jourdain. Fin de la section 18 Section 19 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Joanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Châteaubriand Itinéraire quatrième partie Voyage de Jérusalem Je m'occupai pendant quelques heures à crayonner des notes sur les lieux que je venais de voir, manières de vivre que je suivis tout le temps que je demeurais à Jérusalem, courant le jour et écrivant la nuit. Le père procureur entra chez moi le 7 octobre, de très grand matin. Il m'a pris la suite des démêlés du pacha et du père gardien. Nous convainmes de ce que nous avions à faire. On envoya mais firmant Abdallah, il s'emporta, cria, menaça et finit cependant par exiger des religieux une somme un peu moins considérable. Je regrette bien de ne pouvoir donner la copie d'une lettre écrite par le père Bonaventure de Nola à monsieur le général Sébastiani. Je tiens cette copie du père Bonaventure lui-même. On y verrait avec l'histoire du pacha des choses aussi honorables pour la France que pour monsieur le général Sébastiani. Mais je ne pourrais publier cette lettre sans la permission de celui à qui elle est écrite, et malheureusement l'absence du général m'aute tout moyen d'obtenir cette permission. Il fallait tout le désir que j'avais d'être utile au père de Terre Sainte pour m'occuper d'autre chose que de visiter le Saint-Sépulcre. Je sortis du couvent le même jour à neuf heures du matin, accompagné de deux religieux, d'un drogman, de mon domestique et d'un janissaire. Je me rendis à pied à l'église qui renferme le tombeau de Jésus-Christ. Tous les voyageurs ont décrit cette église la plus vénérable de la terre, soit que l'on pense en philosophe ou en chrétien. Ici j'éprouve un véritable embarras. Dois-je offrir la peinture exacte des lieux saints ? Mais alors je ne puis que répéter ce que l'on a dit avant moi. Jamais sujet ne fut peut-être moins connu des lecteurs modernes, et toutefois jamais sujet ne fut plus complètement épuisé. Dois-je omettre le tableau de ces lieux sacrés, mais ne sera-ce pas enlever la partie la plus essentielle de mon voyage, et en faire disparaître ce qui en est, et la fin, et le but ? Après avoir balancé longtemps, je me suis déterminé à décrire les principales stations de Jérusalem par les considérations suivantes. Premièrement, personne ne lit aujourd'hui les anciens pèlerinages à Jérusalem, et ce qui est très usé paraîtra vraisemblablement tout neuf à la plupart des lecteurs. Deuxièmement, l'église du Saint-Sépulcre n'existe plus. Elle a été incendiée de fond en comble depuis mon retour de Judée. Je suis pour ainsi dire le dernier voyageur qui l'ait vu, et j'en serai, par cette raison même, le dernier historien. Mais, comme je n'ai point la prétention de refaire un tableau déjà très bien fait, je profiterai des travaux de mes devanciers, prenant soin seulement de les éclaircir par des observations. Parmi ces travaux, j'aurais choisi de préférence ceux des voyageurs protestants, à cause de l'esprit du siècle. Nous sommes toujours prêts à rejeter aujourd'hui ce que nous croyons sortir d'une source trop religieuse, Malheureusement, je n'ai rien trouvé de satisfaisant sur le Saint-Sépulcre d'Ampocock, Shaw, Mandrell, Hasselqvist et quelques autres. Les savants et les voyageurs qui ont écrit en latin touchant les antiquités de Jérusalem, tels que Adamanus, Bède, Brocard, Willibaldus, Breidenbach, Sanout, Ludolf, Roland, Andrico Mius, Quares Mius, Baumgarten, Führeri, Bouchard, Arias Montanus, Heuich, Hess, Kotovic, m'obligerait à des traductions qui, en dernier résultat, n'apprendraient rien de nouveau au lecteur. Je m'en suis donc tenu aux voyageurs français, et parmi ces derniers, j'ai préféré la description du Saint-Sépulcre par des haies. Voici pourquoi. Belon, 1550, assez célèbre d'ailleurs comme naturaliste, dit à peine un mot du Saint-Sépulcre. Son style, en outre, a trop vieilli. D'autres auteurs, plus anciens encore que lui, ou ses contemporains, tels que Gachernois, 1490, Regnaud, 1522, Salignac, 1522, Le Huain, 1525, Gassot, 1536, Renaud, 1548, Postel, 1553, Giraudet, 1575, se servent également d'une langue trop éloignée de celle que nous parlons. Villamont, 1588, se noie dans les détails, et il n'a ni méthode, ni critique. Le père Boucher, 1610, est si pieusement exagéré qu'il est impossible de le citer. Bernard, 1616, écrit avec assez de sagesse, quoiqu'il n'eût que vingt ans, à l'époque de son voyage. Mais il est diffus, plat et obscur. Le père Pacifique, 1622, est vulgaire, et sa narration est trop abrégée. Mon quiz, 1647, ne s'occupe que de recettes de médecine. Doubden, 1651, est clair, savant, très digne d'être consulté, mais long et sujet à s'apesantir sur les petites choses. Le frère Roger, 1653, attaché pendant cinq années au service des lieux saints, a de la science, de la critique, un style vif et animé. Sa description du Saint-Sépulcre est trop longue. C'est ce qui me l'a fait exclure. Thévenot, 1656, un de nos voyageurs les plus connus, a parfaitement parlé de l'église de Saint-Sauveur, et j'engage les lecteurs à consulter son ouvrage. Voyage au Levant, chapitre 39. Mais il ne s'éloigne guère de déhait. Le père Nao, jésuite, 1674, joignit à la connaissance des langues de l'Orient l'avantage d'accomplir le voyage de Jérusalem avec le marquis de Nointel, notre ambassadeur à Constantinople, et le même à qui nous devons les premiers dessins d'Athènes. C'est bien dommage que le savant jésuite soit d'une intolérable prolixité. La lettre du père Néret, dans les lettres édifiantes, est excellente de tous points, mais elle omet trop de choses. J'en dis autant de Dulouaret de la Roque, 1688. Quant aux voyageurs tout à fait modernes, Muller, Vanzoff, Corté-Pschéder, Marity, Volnais, Niebuhr, Braun, ils se taisent presque entièrement sur les saints lieux. Déhait, 1621, envoyé par Louis XIII en Palestine, m'a donc paru mériter qu'on s'attachate à son récit. Premièrement, parce que les Turcs s'empressèrent de montrer eux-mêmes Jérusalem à cet ambassadeur, et qu'il serait entré jusque dans la mosquée du Temple s'il l'avait voulu. Deuxièmement, parce qu'il est si clair et si précis dans le style un peu vieilli de son secrétaire que Paul-Lucas l'a copié mot à mot, sans avertir du plagiat, selon sa coutume. Troisièmement, parce que Danville, et c'est la raison péremptoire, a pris la carte de Déhait pour l'objet d'une dissertation qui est peut-être le chef-d'œuvre de notre célèbre géographe. Déhait va nous donner ainsi le matériel de l'église du Saint-Sépulcre. J'y joindrai ensuite mes observations. Le Saint-Sépulcre et la plupart des Saints-lieux sont servis par des religieux cordeliers, qui y sont envoyés de trois ans en trois ans, et encore qu'il y en ait de toute nation, ils passent néanmoins tous pour Français ou pour Vénitiens, et ne subsistent que parce qu'ils sont sous la protection du roi. Il y a près de soixante ans qu'ils demoraient hors de la ville sur le mont de Sion, au même lieu où notre Seigneur fit la scène avec ses apôtres. Mais leur église, ayant été convertie en mosquée, ils ont toujours depuis demeuré dans la ville sur le mont Giron, où est leur couvent, que l'on appelle Saint-Sauveur. C'est où leur gardien demeure avec le corps de la famille, qui pourvoit de religieux en tous les lieux de la Terre Sainte, où il est besoin qu'il y en ait. L'église du Saint-Sépulcre n'est éloignée de ce couvent que de deux cents pas. Elle comprend le Saint-Sépulcre, le mont Calvaire et plusieurs autres lieux saints. Ce fut Sainte-Hélène qui en fit bâtir une partie pour couvrir le Saint-Sépulcre. Mais les princes chrétiens, qui vinrent après, la firent augmenter pour y comprendre le mont Calvaire, qui n'est qu'à cinquante pas du Saint-Sépulcre. Anciennement, le mont Calvaire était hors de la ville, ainsi que je l'ai déjà dit. C'était le lieu où l'on exécutait les criminels condamnés à mort, afin que tout le peuple y pût assister. Il y avait une grande place, entre le mont et la muraille de la ville. Le reste du mont était environné de jardins, dont l'un appartenait à Joseph d'Arimati, disciple secret de Jésus-Christ, où il avait fait faire un sépulcre pour lui, dans lequel fut mis le corps de notre Seigneur. La coutume parmi les Juifs n'était pas d'enterrer les corps comme nous faisons en chrétienté. Chacun, selon ses moyens, faisait pratiquer dans quelques roches une forme de petit cabinet où l'on mettait le corps, que l'on étendait sur une table du rocher même. Et puis on refermait ce lieu avec une pierre que l'on mettait devant la porte, qui n'avait d'ordinaire que quatre pieds de haut. L'église du Saint-Sépulcre est fort irrégulière, car l'on s'est assujettie au lieu que l'on voulait enfermer dedans. Elle est à peu près faite en croix, ayant six vingt pas de long, sans compter la descente de l'invention de la Sainte-Croix et soixante et dix de large. Il y a trois dômes, dont celui qui couvre le Saint-Sépulcre sert de nef à l'église. Il a trente pas de diamètre et est ouvert par en haut comme la rotonde de Rome. Il est vrai qu'il n'y a point de voûte. La couverture en est soutenue seulement par de grands chevrons de cèdre qui ont été apportés du mont Liban. On entrait autrefois en cette église par trois portes, mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une, dont les Turcs gardent soigneusement les clés, de craindre que les pèlerins n'y entrent sans payer les neuf sequins ou trente-six livres à quoi ils sont taxés. J'entends ceux qui viennent de chrétienté, car pour les chrétiens à sujet du grand seigneur, ils n'en payent pas la moitié. Cette porte est toujours fermée. Il n'y a qu'une petite fenêtre traversée d'un barreau de fer par où ceux de dehors donnent des vivres à ceux qui sont dedans, lesquels sont de huit nations différentes. La première est celle des Latins ou Romains que représentent les religieux cordeliers. Ils gardent le Saint-Sépulcre, le lieu du Mont Calvaire où notre Seigneur fut attaché à la croix, l'endroit où la Sainte-Croix fut trouvée, la pierre de l'Onction et la chapelle où notre Seigneur apparut à la Vierge après sa résurrection. La seconde nation est celle des Grecs qui ont le cœur de l'Église, où ils officient, au milieu duquel il y a un petit cercle de marbre, dont ils estiment que le centre soit le milieu de la terre. La troisième nation est celle des Abyssins, ils tiennent la chapelle où est la colonne d'un propère. La quatrième nation est celle des Koftes, qui sont les chrétiens d'Égypte. Ils ont un petit oratoire proche du Saint-Sépulcre. La cinquième est celle des Arméniens, ils ont la chapelle de Sainte-Hélène, et celle où les habits de notre Seigneur furent partagés et joués. La sixième nation est celle des Nestoriens, ou Jacobites, qui sont venus de Caldée et de Syrie. Ils ont une petite chapelle proche du lieu où notre Seigneur apparut à la Madeleine, en forme de jardinier, qui pour cela est appelée la chapelle de la Madeleine. La septième nation est celle des Géorgiens, qui habitent entre la mer Majeure et la mer Caspienne. Ils tiennent le lieu du Mont Calvaire, où fut dressée la croix, et la prison où demeura notre Seigneur, en attendant que l'on eût fait le trou pour la placer. La huitième nation est celle des Maronites, qui habitent le Mont Liban. Ils reconnaissent le pape comme nous faisons. Chaque nation, outre ces lieux que tous ceux qui sont dedans peuvent visiter, a encore quelques endroits particuliers dans les voûtes et dans les coins de cette église, qui lui sert de retraite, où elle fait l'office selon son usage. Car les prêtres et religieux qui y entrent demeurent d'ordinaire deux mois sans en sortir, jusqu'à ce que du couvent qu'ils ont dans la ville, l'on n'y en envoie d'autres pour servir en leur place. Il serait mal aisé d'y demeurer longuement sans être malade, parce qu'il y a fort peu d'air, et que les voûtes et les murailles rendent une fraîcheur assez malsaine. Néanmoins, nous y trouvâmes un bon ermite qui a pris l'habit de Saint-François, qui y a demeuré vingt ans sans en sortir, encore qu'il y ait tellement à travailler pour entretenir deux cents langues et pour nettoyer et parer tous les lieux saints, qu'il ne saurait reposer plus de quatre heures par jour. En entrant dans l'église, on rencontre la pierre de l'onction, sur laquelle le corps de notre Seigneur fut oint de myrrhe et d'aloès avant que d'être mis dans le sépulcre. Quelques-uns disent qu'elle est du même rocher du Mont Calvaire, et les autres tiennent qu'elle fut apportée dans ce lieu par Joseph et Nicodème, disciples secrets de Jésus-Christ, qui lui rendirent ce pieux office et qu'elle tire sur le verre. Quoi qu'il en soit, à cause de l'indiscrétion de quelque pèlerin qui la rompait, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc et de l'entourer d'un petit balustre de fer de peur que l'on ne marche dessus. Elle a huit pieds moins trois pouces de long et deux pieds moins un pouce de large, et au-dessus, il y a huit lampes qui brûlent continuellement. Le Saint-Sépulcre est à trente pas de cette pierre, justement au milieu du grand dôme dont j'ai parlé. C'est comme un petit cabinet qui a été creusé et pratiqué dans une roche vive à la pointe du ciseau. La porte qui regarde l'Orient n'a que quatre pieds de haut et deux et un quart de large, de sorte qu'il se faut grandement baisser pour y entrer. Le dedans du Sépulcre est presque carré. Il a six pieds moins un pouce de long et six pieds moins deux pouces de large, et depuis le bas jusqu'à la voûte, huit pieds, un pouce. Il y a une table solide de la même pierre qui fut laissée en creusant le reste. Elle a deux pieds quatre pouces et demi de haut et contient la moitié du sépulcre, car elle a six pieds moins un pouce de long et deux pieds deux tiers et demi de large. Ce fut sur cette table que le corps de notre Seigneur fut mis, ayant la tête vers l'Occident et les pieds à l'Orient. Mais à cause de la superstitieuse dévotion des Orientaux, qui croient qu'ayant laissé leurs cheveux sur cette pierre, Dieu ne les abandonnerait jamais, et aussi parce que les pèlerins en rompaient des morceaux, l'on a été contraint de la couvrir de marbre blanc sur lequel on célèbre aujourd'hui la messe. Il y a continuellement quarante-quatre lampes qui brûlent dans ce saint lieu, et afin d'en exhaler la fumée, l'on a fait trois trous à la voûte. Le dehors du sépulcre est aussi revêtu de tables de marbre et de plusieurs colonnes avec un dôme au-dessus. À l'entrée de la porte du sépulcre, il y a une pierre d'un pied et demi en carré et relevée d'un pied qui est du même roc, laquelle servait pour appuyer la grosse pierre qui bouchait la porte du sépulcre. C'était sur cette pierre qu'était l'ange lorsqu'il parla au mari, et tant à cause de ce mystère, pour ne pas entrer d'abord dans le saint-sépulcre, les premiers chrétiens firent une petite chapelle au-devant qui est appelée la chapelle de l'ange. À douze pas du saint-sépulcre, en tirant vers le septentrion, l'on rencontre une grande pierre de marbre gris, qui peut avoir quatre pieds de diamètre, que l'on a mise là pour marquer le lieu où notre Seigneur se fit voir à la Madeleine, en forme de jardinier. Plus avant est la chapelle de l'Apparition, où l'on tient par tradition que notre Seigneur apparaît premièrement à la Vierge après sa résurrection. C'est le lieu où les religieux cordeliers font leur office et où ils se retirent, car de là ils entrent dans des chambres qui n'ont point d'autre issue que par cette chapelle. Continuant à faire le tour de l'église, l'on trouve une petite chapelle voûtée, qui a sept pieds de long et six de large, que l'on appelle autrement la prison de notre Seigneur, parce qu'il fut mis dans ce lieu en attendant que l'on eût fait le trou pour planter la croix. Cette chapelle est à l'opposite du Mont Calvaire, du sorte que ces deux lieux sont comme la croisée de l'église, car le mont est au midi et la chapelle au septentrion. Assez proche de là est une autre chapelle de cinq pas de long et de trois de large, qui est au même lieu où notre Seigneur fut dépouillé par les soldats avant que d'être attaché à la croix, et où ses vêtements furent joués et partagés. En sortant de cette chapelle, on rencontre à main gauche un grand escalier qui perce la muraille de l'église pour descendre dans une espèce de cave qui est creusée dans le roc. Après avoir descendu trente marches, il y a une chapelle à main gauche que l'on appelle vulgairement la Chapelle Sainte-Hélène, à cause qu'elle était là en prière pendant qu'elle faisait chercher la Sainte-Croix. L'on descend encore onze marches jusqu'à l'endroit où elle fut trouvée avec les clous, la couronne d'épines et le fer de la lance qui avait été cachée en ce lieu plus de trois cents ans. Proche du haut de ce degré, en tirant vers le mont Calvaire, est une chapelle qui a quatre pas de long et deux et demi de large, sous l'autel de laquelle l'on voit une colonne de marbre gris, marquetée de taches noires, qui a deux pieds de haut et un de diamètre. Elle est appelée la colonne d'un propère, parce que l'on y fit asseoir notre Seigneur pour le couronner d'épines. L'on rencontre à dix pas de cette chapelle un petit degré fort étroit, dont les marches sont de bois au commencement et de pierre à la fin. Il y en a vingt en tout, par lesquels on va sur le mont Calvaire. Ce lieu qui était autrefois si ignominieux, ayant été sanctifié par le sang de notre Seigneur, les premiers chrétiens en eurent un soin particulier. Et après avoir ôté toutes les immondices et toute la terre qui était dessus, ils l'enfermèrent de murailles, de sorte que c'est à présent comme une chapelle haute qui est enclose dans cette église. Elle est revêtue de marbre par dedans et séparée en deux par une arcade. Ce qui est vers le septentrion est l'endroit où notre Seigneur fut attaché à la croix. Il y a toujours trente-deux lampes ardentes qui sont entretenues par les cordeliers, qui célèbrent aussi tous les jours la messe en ce saint lieu. En l'autre partie qui est au midi fut plantée la sainte croix. On voit encore le trou qui est creusé dans le roc environ un pied et demi outre la terre qui était dessus. Le lieu où étaient les croix des deux larrons est proche de là. Celle du bon larron était au septentrion et l'autre au midi. De manière que le premier était à la main droite de notre Seigneur qui avait la face tournée vers l'occident et le dos du côté de Jérusalem qui était à l'Orient. Il y a continuellement cinquante lampes ardentes pour honorer ce saint lieu. Au-dessous de cette chapelle sont les sépulcres de Godefroy de Bouillon et de Baudouin, son frère, où on lit ses inscriptions hic iacet inclitus dux godefridus de Bouillon quittotam istam terram acquissivit cultui christiano, cuius anima recnet cum Christo. Amen. rex balduinus, iuda salter maccabeus, spes patriae, vigor ecclesiae, virtus et triusque, quem formida bant, qui donna tributa ferebant, cedar et a Egyptus, danac homicida damascus, proe dolor, in modico clauditur hoc tumulo. Le Mont du Calvaire est la dernière station de l'église du Saint-Sépulcre, car à vingt pas de là, l'on rencontre la pierre de l'Onction qui est justement à l'entrée de l'église. Dehaix, ayant ainsi décrit par ordre les stations de tant de lieux vénérables, il ne me reste à présent qu'à montrer l'ensemble de ces lieux au lecteur. On voit d'abord que l'église du Saint-Sépulcre se compose de trois églises, celles du Saint-Sépulcre, celles du Calvaire et celles de l'invention de la Sainte-Croix. L'église proprement dite du Saint-Sépulcre est bâtie dans la vallée du Mont-Calvaire et sur le terrain où l'on sait que Jésus-Christ fut enseveli. Cette église forme une croix. La chapelle même du Saint-Sépulcre n'est en effet que la grande nef de l'édifice. Elle est circulaire comme le Panthéon à Rome. Il ne reçoit le jour que par un dôme au-dessus duquel se trouve le Saint-Sépulcre. 16 colonnes de marbre ornent le pourtour de cette rotonde. Elles soutiennent, en décrivant 17 arcades, une galerie supérieure également composée de 16 colonnes et de 17 arcades plus petites que les colonnes et les arcades qui les portent. Des niches correspondantes aux arcades s'élèvent au-dessus de la frise de la dernière galerie et le dôme prend sa naissance sur l'arc de ces niches. Celles-ci étaient autrefois décorées de mosaïques représentant les douze apôtres, Sainte-Hélène, l'empereur Constantin et trois autres portraits inconnus. Le cœur de l'église du Saint-Sépulcre est à l'orient de la nef du tombeau. Il est double, comme dans les anciennes basiliques. C'est-à-dire qu'il a d'abord une enceinte, avec des stales pour les prêtres. Ensuite, un sanctuaire reculé et élevé de deux degrés au-dessus du premier. Autour de ce double sanctuaire règnent les ailes du cœur et dans ces ailes sont placées les chapelles décrites par des haies. C'est aussi dans l'aile droite, derrière le cœur, que s'ouvrent les deux escaliers qui conduisent l'un à l'église du calvaire, l'autre à l'église de l'invention de la Sainte-Croix. Le premier monte à la cime du calvaire, le second descend sous le calvaire même. En effet, la croix fut élevée sur le sommet du Golgotha et retrouvée sous cette montagne. Ainsi, pour nous résumer, l'église du Saint-Sépulcre est bâtie au pied du calvaire. Elle touche, par sa partie orientale, à ce monticule, sous lequel et sur lequel on a bâti deux autres églises qui tiennent par des murailles et des escaliers voûtés au principal monument. L'architecture de l'église est évidemment du siècle de Constantin. L'ordre corinthien domine partout. Les piliers sont lourds ou maigres et leur diamètre est presque toujours sans proportion avec leur hauteur. Quelques colonnes accouplées qui portent la frise du cœur sont toutefois d'un assez bon style. L'église étant haute et développée, les corniches se profilent à l'œil avec assez de grandeur. Mais comme depuis environ soixante ans on a surbaissé l'arcade qui sépare le cœur de la nef, le rayon horizontal est brisé et l'on ne jouit plus de l'ensemble de la voûte. L'église n'a point de péristyle. On entre par deux portes latérales. Il n'y en a plus qu'une d'ouverte. Ainsi le monument ne paraît pas avoir eu de décorations extérieures. Il est masqué d'ailleurs par les masures et par les couvents grecs qui sont accolés aux murailles. Le petit monument de marbre qui couvre le Saint-Sépulcre a la forme d'un catafalque orné d'arceaux demi-gothiques engagés dans les côtés pleins de ce catafalque. Il s'élève élégamment sous le dôme qui l'éclaire, mais il est gâté par une chapelle massive que les Arméniens ont obtenu la permission de bâtir à l'une de ses extrémités. L'intérieur du catafalque offre un tombeau de marbre blanc fort simple, appuyé d'un côté au mur du monument et servant d'autel aux religieux catholiques. C'est le tombeau de Jésus-Christ. L'origine de l'église du Saint-Sépulcre est d'une haute antiquité. L'auteur de l'Épitome des guerres sacrées Épitome belliorum sacrorum prétend que, 46 ans après la destruction de Jérusalem par Vespasien et Titus, les chrétiens obtinrent d'Adrien la permission de bâtir, ou plutôt de rebâtir un temple sur le tombeau de leur dieu et d'enfermer dans la nouvelle cité les autres lieux révérés des chrétiens. Il ajoute que ce temple fut agrandi et réparé par Hélène, mère de Constantin. Corésmius combat cette opinion parce que, dit-il, les fidèles jusqu'au règne de Constantin n'eurent pas la permission d'élever de pareils temples. Le savant religieux oublie qu'avant la persécution de Dioclétiens, les chrétiens possédaient de nombreuses églises et célébraient publiquement leurs mystères. Lactance et Eusèbes vantent à cette époque la richesse et le bonheur des fidèles. D'autres auteurs dignes de foi, Sosomène, dans le second livre de son histoire, Saint Jérôme, dans ses Épitres, Apollin et Aruffin, sévère, livre 2, Nicephore, livre 18, et Eusèbes dans la vie de Constantin, nous apprennent que les païens entourèrent d'un mur les saints lieux, qu'ils élevèrent sur le tombeau de Jésus-Christ une statue à Jupiter, et une autre statue à Vénus sur le calvaire, qu'ils consacrèrent un bois à Adonis sur le berceau du Sauveur. Ces témoignages démontrent également l'antiquité du vrai culte à Jérusalem, par la profanation même des lieux sacrés, et prouvent que les chrétiens avaient des sanctuaires dans ces lieux. Quoi qu'il en soit, la fondation de l'église du Saint-Sépulcre remonte au moins au règne de Constantin. Il nous reste une lettre de ce prince qui ordonne à Maquerre évêque de Jérusalem, d'élever une église sur le lieu où s'accomplit le grand mystère du salut. Eusèbe nous a conservé cette lettre. L'évêque de Césarée fait ensuite la description de l'église nouvelle dont la dédicace dura huit jours. Si le récit de Zèbe avait besoin d'être appuyé par des témoignages étrangers, on aurait ceux de Cyril, évêque de Jérusalem, de Théodoret, et même de l'itinéraire de Bordeaux à Jérusalem en 333, Ibdem Iusu Constantini Imperatoris Basilica Facta Est Mirae Polcrit Tudinis Cette église fut ravagée par Cosroès II, roi de Perse, environ trois siècles après qu'elle eût été bâtie par Constantin. Héraclius reconquit la vraie croix et Modeste, évêque de Jérusalem, rétablit l'église du Saint-Sépulcre. Quelques temps après, le calife Omar s'empara de Jérusalem, mais il laissa aux chrétiens le libre exercice de leur culte. Vers l'an 1009, Équem, ou Akem, qui régnait en Égypte, porta la désolation au tombeau de Jésus-Christ. Les uns veulent que la mère de ce prince, qui était chrétienne, ait fait encore relever les murs de l'église abattue. Les autres disent que le fils du calife d'Égypte, à la sollicitation de l'empereur Argy-Ropil, permit aux fidèles d'enfermer les saints lieux dans un monument nouveau. Mais comme à l'époque du règne de Akem, les chrétiens de Jérusalem n'étaient ni assez riches ni assez habiles pour bâtir l'édifice qui couvre aujourd'hui le calvaire, comme, malgré un passage très suspect de Guillaume de Tyr, rien n'indique que les croisés aient fait construire à Jérusalem une église du Saint-Sépulcre, il est probable que l'église fondée par Constantin a toujours subsisté telle qu'elle est, du moins quant aux murailles du bâtiment. La seule inspection de l'architecture de ce bâtiment suffirait pour démontrer la vérité de ce que j'avance. Les croisés s'étant emparés de Jérusalem le 15 juillet 1099 arrachèrent le tombeau de Jésus-Christ des mains des infidèles. Il demeura 88 ans sous la puissance des successeurs de Godefroy-Bouillon. Lorsque Jérusalem retomba sous le joug musulman, les Syriens rachetèrent à prix d'or l'église du Saint-Sépulcre et des moines vinrent défendre avec leurs prières des lieux inutilement confiés aux armes des rois. C'est ainsi qu'à travers mille révolutions, la foi des premiers chrétiens nous avait conservé un temple qu'il était donné à notre siècle de voir périr. Les premiers voyageurs étaient bien heureux. Ils n'étaient point obligés d'entrer dans toutes ces critiques. Premièrement, parce qu'ils trouvaient dans leur lecteur la religion qui ne dispute jamais avec la vérité. Secondement, parce que tout le monde était persuadé que le seul moyen de voir un pays tel qu'il est, c'est de le voir avec ses traditions et ses souvenirs. C'est, en effet, la Bible et l'Évangile à la main que l'on doit parcourir la Terre Sainte. Si l'on veut y porter un esprit de contention et de chicane, la Judée ne vaut pas la peine qu'on l'aille chercher si loin. Que dirait-on d'un homme qui, parcourant la Grèce et l'Italie, ne s'occuperait qu'à contredire Homer et Virgile ? Voilà pourtant comme on voyage aujourd'hui. Effet sensible de notre amour propre qui veut nous faire passer pour habile en nous rendant dédaigneux. Les lecteurs chrétiens demanderont peut-être à présent quels furent les sentiments que j'éprouvais en entrant dans ce lieu redoutable. Je ne puis réellement le dire. Tant de choses se présentaient à la fois à mon esprit que je ne m'arrêtais à aucune idée particulière. Je restais près d'une demi-heure à genoux dans la petite chambre du Saint-Sépulcre, les regards attachés sur la pierre sans pouvoir les en arracher. L'un des deux religieux qui me conduisait demeurait prosterné auprès de moi le front sur le marbre. L'autre, l'Évangile à la main, me lisait à la lueur des lampes les passages relatifs au Saint-Ombeau. Entre chaque verset, il récitait une prière. dominé Jésus-Christ qui in hora diei vespertina decruque dépositus in braquis dulcissimae matris tuae reclinatus fuisti oracue ultima in hoc santissimo monumento corpus tum exanime contulisti etc. Tout ce que je puis assurer c'est qu'à la vue de ce sépulcre triomphant je ne sentis que ma faiblesse et quand mon guide s'écria avec Saint-Paul Je prêtais l'oreille comme si la mort allait répondre qu'elle était vaincue et enchaînée dans ce monument. Nous parcourûmes les stations jusqu'au sommet du calvaire. Vous trouvez dans l'Antiquité rien d'aussi touchant, rien d'aussi merveilleux que les dernières scènes de l'Évangile. Ce ne sont point ici les aventures bizarres d'une divinité étrangère à l'humanité. C'est l'histoire la plus pathétique histoire qui non seulement fait couler les larmes par sa beauté mais dont les conséquences appliquées à l'univers ont changé la face de la terre. Je venais de visiter le monument de la Grèce et j'étais encore tout rempli de leur grandeur mais qu'ils avaient été loin de m'inspirer ce que j'éprouvais à la vue des lieux saints. L'église du Saint-Sépulcre composée de plusieurs églises bâties sur un terrain inégal, éclairé par une multitude de lampes, est singulièrement mystérieuse. Il y règne une obscurité favorable à la piété et au recueillement de l'âme. Les prêtres chrétiens des différentes sectes habitent les différentes parties de l'édifice. Du haut des arcades où ils se sont nichés comme des colombes, du fond des chapelles et des souterrains, ils font entendre leurs cantiques à toutes les heures du jour et de la nuit. L'orgue du religieux latin, les symboles du prêtre abyssin, la voix du caloyer grec, la prière du solitaire arménien, l'espèce de plainte du moine kofte, frappent tour à tour ou tout à la fois votre oreille. Vous ne savez d'où partent ces concerts. Vous respirez l'odeur de l'encens sans apercevoir la main qui le brûle. Seulement, vous voyez passer, s'enfoncer derrière des colonnes, se perdre dans l'ombre du temple le pontife qui va célébrer les plus redoutables mystères au lieu même où ils se sont accomplis. Je ne sortis point de l'enceinte sacrée sans m'arrêter aux monuments de Gauthoi et de Baudouin. Ils font face à la porte de l'église et sont appuyés contre le mur du cœur. Je saluais les cendres de ces rois chevaliers qui méritèrent de reposer près du grand sépulcre qu'ils avaient délivré. Ces cendres sont des cendres françaises et les seules qui soient ensevelies à l'ombre du tombeau de Jésus-Christ. Quel titre d'honneur pour ma patrie ! Je retournais au couvent à onze heures et j'en sortis de nouveau à midi pour suivre la voie douloureuse. On appelle ainsi le chemin que parcourut le sauveur du monde en se rendant de la maison de Pilate au calvaire. de la de section 20 de itinéraire de paris à jérusalem ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librivox.org lu par christiane joanne itinéraire de paris à par françois rené de chateaubriand itinéraire la maison de pilate est une ruine d'où l'on découvre le vaste emplacement du temple de salomon et la mosquée bâtie sur cet emplacement jésus-christ ayant été battu de verge couronné d'épines et revêtu d'une casaque de pourpre fut présenté aux juifs par pilate s'écria le juge et l'on voit encore la fenêtre d'où il prononça ses paroles mémorables selon la tradition latine à jérusalem la couronne de jésus-christ fut prise sur l'arbre épineux liquium spinosum mais le savant botaniste acelquist croit qu'on employa pour cette couronne le napka des arabes la raison qu'il en donne mérite d'être rapportée il y a toute apparence dit l'auteur que le napka fournit la couronne que l'on mit sur la tête de notre seigneur il est commun dans l'orient on ne pouvait choisir une plante plus propre à cet usage car elle est armée de piquants ses branches sont souples et pliantes et sa feuille est d'un verre foncé comme celle du lierre peut-être les ennemis de jésus-christ choisirent ils pour ajouter l'insulte au châtiment une plante approchante de celle dont on se servait pour coroner les empereurs et les généraux d'armée une autre tradition conserve à jérusalem la sentence prononcée par pilate contre le sauveur du monde iosum nazarenum subversorem gentis contemptorem caesaris et falsum messiam ut maiorum suae gentis testimonio probatum est du quitteat communis subliqui locum et heum in ludibris regiae majestatis in medio duorum latronum cruci affigite hi lictor expédi cruces à cent vingt pas de l'arc de l'échéomo on me montra à gauche les ruines d'une église consacrée autrefois à notre-dame des douleurs ce fut dans cet endroit que marie chassée d'abord par les gardes rencontra son fils chargé de la croix ce fait n'est point rapporté dans les évangiles mais il est cru généralement sur l'autorité de saint boniface et de saint anselme saint boniface dit que la vierge tomba comme demi-morte et qu'elle ne put prononcer un seul mot nek werbum dikere potuit saint anselme assure que le christ la salua par ces mots saluée ma terre comme on retrouve marie au pied de la croix ce récit des pères n'a rien que de très probable la foi ne s'oppose point à ces traditions elle montre à quel point la merveilleuse et sublime histoire de la passion s'est gravée dans la mémoire des hommes dix-huit siècles écoulés des persécutions sans fin des révolutions éternelles des ruines toujours croissantes n'ont pu effacer ou cacher la trace d'une mère qui vint pleurer sur son fils cinquante pas plus loin nous trouvâmes l'endroit où simon le sirénère aida jésus-christ à porter sa croix comme ils le menaient à la mort ils prirent un homme de sirène appelé simon qui revenait des champs et le chargèrent de la croix la lui faisant porter après jésus ici le chemin qui se dirigeait est et ouest fait un coude et tourne au nord je vise à main droite le lieu où se tenait lazare le pauvre et en face de l'autre côté de la rue la maison du mauvais riche il y avait un homme riche qui était vêtu de pour près de lin et qui se traitait magnifiquement tous les jours il y avait aussi un pauvre appelé lazare tout couvert d'ulcères couché à sa porte qui eut bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche mais personne ne lui en donnait et les chiens venaient lui lécher ses plaies or il arriva que le pauvre mourût et fût emporté par les anges dans le sein d'abraham le riche mourut aussi et eut l'enfer pour sépulcre saint chrysostome saint d'ambroise et saint cyril ont cru que l'histoire du lazare et du mauvais riche n'était point à une simple parabole mais un fait réel et connu les juifs même nous ont conservé le nom du mauvais riche qu'ils appellent nabal après avoir passé la maison du mauvais riche on tourne à droite et l'on reprend la direction du couchant à l'entrée de cette rue qui monte au calvaire le christ rencontra les saines femmes qui pleuraient or il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui pleuraient mais jésus se tournant vers elles leur dit fille de jérusalem ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants à 110 pas de là on montre l'emplacement de la maison de véronique et le lieu où cette pieuse femme essuya le visage du sauveur le premier nom de cette femme était bérénice il fut changé dans la suite en celui de vera icone vraie image par la transposition de deux lettres en outre la transmutation du b en v est très fréquente dans les langues anciennes après avoir fait une centaine de pas on trouve la porte judiciaire c'était la porte par où sortaient les criminels qu'on exécutait sur le golgotha le golgotha aujourd'hui renfermé dans la nouvelle cité était hors de l'enceinte de l'ancienne jérusalem de la porte judiciaire au haut du calvaire on compte à peu près 200 pas là se termine la voie douloureuse qui peut avoir en tout un mille de longueur nous avons vu que le calvaire est maintenant compris dans l'église du saint sépulcre si ceux qui lisent la passion dans l'évangile sont frappés d'une sainte tristesse et d'une admiration profonde qu'est-ce donc d'en suivre les scènes au pied de la montagne de sion à la vue du temple et dans les murs même de jérusalem après la description de la voie douloureuse et de l'église du saint sépulcre je ne dirai qu'un mot des autres lieues de dévotion que l'on trouve dans l'enceinte de la ville je me contenterai de les nommer dans l'ordre où je les ai parcourus pendant mon séjour à jérusalem premièrement la maison d'âne le pontife près de la porte de david au pied du mans sion en dedans du mur de la ville les arméniens possèdent l'église bâtie sur les ruines de cette maison deuxièmement le lieu de l'apparition du sauveur à marie madeleine marie mère de jacques et marie salomé entre le château et la porte du mans sion troisièmement la maison de simon le pharisien madeleine y confessa ses erreurs c'est une église totalement ruinée à l'orient de la ville quatrièmement le monastère de sainte anne mère de la sainte vierge et la grotte de la conception immaculée sous l'église du monastère ce monastère est converti en mosquée mais on y entre pour quelques médines sous les rois chrétiens il était habité par des religieuses il n'est pas loin de la maison de simon cinquièmement la prison de saint pierre près du calvaire ce sont de vieilles murailles où l'on montre des crampons de fer sixièmement la maison de zébédé assez près de la prison de saint pierre grande église qui appartient au patriarge grec septièmement la maison de marie mère de jean marc où saint pierre se retira lorsqu'il eut été délivré par l'ange c'est une église desservie par les syriens huitièmement le lieu du martyr de saint jacques le majeur c'est le couvent des arméniens l'église en est fort riche et fort élégante je parlerai bientôt du patriarche arménien le lecteur a maintenant sous les yeux le tableau complet des monuments chrétiens dans jérusalem nous allons à présent visiter les dehors de la ville sainte j'avais employé deux heures à parcourir à pied la voie douloureuse j'eus soin chaque jour de revoir ce chemin sacré ainsi que l'église du calvaire afin qu'aucune circonstance essentielle n'échappa à ma mémoire il était donc deux heures quand j'achevais le 7 octobre ma première revue des saints lieux je montais alors à cheval avec ali aga le drogman michel et mes domestiques nous sortîmes par la porte de jaffa pour faire le tour complet de jérusalem nous étions couverts d'armes habillés à la française et très décidés à ne souffrir aucune insulte on voit que les temps sont bien changés grâce au renom de nos victoires car l'ambassadeur des haies sous louis xiii eut toutes les peines du monde à obtenir la permission d'entrer à jérusalem avec son épée nous tournâmes à gauche en sortant de la porte de la ville nous marchâmes au midi et nous passâmes la piscine de bersabé fossé large et profond mais sans eau ensuite nous gravîmes la montagne de sion dont une partie se trouve hors de jérusalem je suppose que ce nom de sion réveille dans la mémoire des lecteurs un grand souvenir qu'ils sont curieux de connaître cette montagne si mystérieuse dans l'écriture si célèbre dans les cantiques de salomon cette montagne objet des bénédictions ou des larmes des prophètes et dont racine a soupiré les malheurs c'est un monticule d'un aspect jaunâtre et stérile ouvert en forme de croissant du côté de jérusalem à peu près de la hauteur de montmartre mais plus arrondi au sommet ce sommet sacré est marqué par trois monuments ou plutôt par trois ruines la maison de caïphe le saint cénacle et le tombeau ou le palais de david du haut de la montagne vous voyez au midi la vallée de ben minon par delà cette vallée le champ du sang acheté des trente deniers de judas le mont du mauvais conseil les tombeaux des juges et tout le désert vers hébron et bethléem au nord le mur de jérusalem qui passe sur la cime de sion vous empêche de voir la ville celle-ci va toujours en s'inclinant vers la vallée de josaphon la maison de caïphe est aujourd'hui une église desservie par les arméniens le tombeau de david est une petite salle voûtée où l'on trouve trois sépulcres de pierres noirâtres le saint cénacle est une mosquée et un hôpital turc c'était autrefois une église et un monastère occupés par les pères de terre sainte ce dernier sanctuaire est également fameux dans l'ancien et dans le nouveau testament david y bâtit son palais et son tombeau il y garda pendant trois mois l'arche d'alliance jésus-christ y fit la dernière pâque et y institua le sacrement d'eucharistie il y apparut à ses disciples le jour de sa résurrection le saint-esprit est descendu sur les apôtres le saint cénacle devint le premier temple chrétien que le monde ait vu saint jacques le mineur y fut consacré premier évêque de jérusalem et saint pierre y tint le premier concile de l'église enfin ce fut de ce lieu que les apôtres partirent pauvres et nus pour monter sur tous les trônes de la terre de kete homnes gentes l'historien joseph nous a laissé une description magnifique du palais du tombeau de david benjamin de tudel fait au sujet de ce tombeau un conte assez curieux en descendant de la montagne de sion du côté du levant nous arrivâmes à la vallée à la fontaine et à la piscine de siloé où jésus-christ rendit la vue à l'aveugle la fontaine sort d'un rocher elle coule en silence cum silentio selon le témoignage de géréni ce qui contredit un passage de saint jérôme elle a une espèce de flux et de reflux tantôt versant ses eaux comme la fontaine de beaucluse tantôt les retenant et les laissant à peine couler les lévites répandaient l'eau de siloé sur l'autel à la fête des tabernacles en chantant aorietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris milton invoque cette source au commencement de son poëme au lieu de la fontaine castalie or if the own hill delight the more ancillous brook that floud fast by the oracle of god etc beau vert que de lille a magnifiquement rendu toi donc qui célébrant les merveilles des cieux prends loin de l'hélicon un vol audacieux soit que te retenant sous ses palmiers antiques sion avec plaisir répète tes cantiques soit que chantant le jour où dieu donna sa loi le synas sous tes pieds tressaille encore d'effroi soit que près du saint lieu d'où partent ses oracles les flots du siloé te disent ses miracles muse sainte soutiens mon vol présomptueux les uns racontent que cette fontaine sortit tout à coup de la terre pour apaiser la soif d'isaïe lorsque ce prophète fut scié en deux avec une scie de bois par l'ordre de manassès les autres prétendent pour la vie de paraître sous le règne d'ézéchias dont nous avons l'admirable cantique j'ai vu mes tristes journées décliner vers leurs penchants etc selon joseph cette source miraculeuse coulait pour l'armée de titus et refusait ses os aux juifs coupables la piscine ou plutôt les deux piscines du même nom sont tout auprès de la source elles servent aujourd'hui à laver le linge comme autrefois et nous y vîmes des femmes qui nous dirent des injures en s'enfuyant l'eau de la fontaine est somate et assez désagréable au goût on s'y baigne les yeux en mémoire du miracle de l'aveugle nez près de là on montre l'endroit où le prophète isaïe subit le supplice dont j'ai parlé on y voit aussi un village appelé silohan au pied de ce village est une autre fontaine que l'écriture nomme roguel en face de cette fontaine au pied de la montagne de sion se trouve une troisième fontaine qui porte le nom de marie on croit que la vierge y venait chercher de l'eau comme les filles de laban au puits dont jacob ôta la pierre etc la fontaine de la vierge mêle ses eaux à celle de la fontaine de silohé ici comme le remarque saint jérôme on est à la racine du mont morian sous les murs du temple à peu près en face de la porte sterculinaire nous avançâmes jusqu'à l'angle orientale du mur de la ville et nous entrâmes dans la vallée de josapha elle court du nord au midi entre la montagne des oliviers et le mont moria le torrent de cédron passe au milieu ce torrent est à sec une partie de l'année dans les orages ou dans les printemps pluvieux il roule une eau rougie la vallée de josapha est encore appelée dans l'écriture vallée de savée vallée du roi vallée de melchisédech ce fut dans la vallée de melchisédech que le roi de sodom chercha abraham pour le féliciter de la victoire emportée sur les cinq rois moloch et bel phégor furent adorés dans cette même vallée elle prit dans la suite le nom de josapha parce que le roi de ce nom y fit élever son tombeau la vallée de josapha semble avoir toujours servi de cimetière à jérusalem on y rencontre les monuments des siècles les plus reculés et des temps les plus modernes les juifs viennent y mourir des quatre parties du monde un étranger leur vend au poids de l'or un peu de terre pour couvrir leur corps dans le champ de leurs aïeux les cèdres dont salomon planta cette vallée l'ombre du temple dont elle était couverte le torrent qui la traversait les cantiques de deuil que david y composa les lamentations que jérémie y fit entendre la rendait propre à la tristesse et à la paix des tombeaux en commençant sa passion dans ce lieu solitaire jésus-christ le consacra de nouveau aux douleurs ce david innocent y versa pour effacer nos crimes les larmes que le david coupable y répandit pour expier ses propres erreurs il y a peu de noms qui réveillent dans l'imagination des pensées à la fois plus touchantes et plus formidables que celui de la vallée de josapha vallée si pleine de mystères que selon le prophète joël tous les hommes y doivent comparaître un jour devant le juge redoutable il est raisonnable dit le père nao que l'honneur de jésus-christ soit réparé publiquement dans le lieu où il lui a été ravi par tant d'opprobre et d'ignomini et qu'il juge justement les hommes où ils l'ont jugé si injustement l'aspect de la vallée de josapha est désolé le côté occidental est une haute falaise de craie qui soutient les murs gothiques de la ville au-dessus desquels on aperçoit jérusalem le côté oriental est formé par le mont des oliviers et par la montagne du scandale monts officionis ainsi nommé de l'idolâtrie de salomon ces deux montagnes qui se touchent sont presque nues et d'une couleur rouge et sombre sur leur flanc désert on voit ça et là quelques villes noires et brûlées quelques bouquets d'oliviers sauvages des friches couvertes d'isopes des chapelles des oratoires et des mosquées en ruines au fond de la vallée on découvre un pont d'une seule arche jetée sur la ravine du torrent de cédron le pierre du cimetière des juifs se montre comme un amas de débris au pied de la montagne du scandale sous le village arabe de siloane on a peine à distinguer les masures de ce village des sépulcres dont elles sont environnées trois monuments antiques les tombeaux de zacharie de josaphat et d'absalon se font remarquer dans ce champ de destruction à la tristesse de jérusalem dont il ne s'élève aucune fumée dont il ne sort aucun bruit à la solitude des montagnes où l'on n'aperçoit pas un être vivant au désordre de toutes ces tombes fracassées brisées demi ouvertes on dirait que la trompette du jugement s'est déjà fait entendre et que les morts vont se lever dans la vallée de josaphat au bord même et presque à la naissance du torrent de cédron nous entrâmes dans le jardin des oliviers il appartient aux pères latins qui l'ont acheté de leur propre denier on y voit huit gros oliviers d'une extrême décrépitude l'olivier est pour ainsi dire immortel parce qu'il renaît de sa souche on conservait dans la citadelle d'athènes un olivier dont l'origine remontait à la fondation de la ville les oliviers du jardin de ce nom à jérusalem sont au moins du temps du bas empire en voici la preuve en turquie tout olivier trouvé debout par les musulmans lorsqu'ils envahirent l'asie ne paye qu'un médine au fisc tandis que l'olivier planté depuis la conquête doit au grand seigneur la moitié de ses fruits or les huit oliviers dont nous parlons ne sont axés qu'à huit médines nous descendîmes de cheval à l'entrée de ce jardin pour visiter à pied les stations de la montagne le village de Gethsemanie était à quelques distances du jardin des oliviers on le confond aujourd'hui avec ce jardin comme le remarquent Thévenot et Orogé nous entrâmes d'abord dans le sépulcre de la Vierge c'est une église souterraine où l'on descend par cinquante degrés assez beau elle est partagée entre toutes les sectes chrétiennes les turcs même ont un oratoire dans ce lieu les catholiques possèdent le tombeau de marie quoique la vierge ne soit pas morte à jérusalem elle fut selon l'opinion de plusieurs pères miraculeusement ensevelie à Gethsemanie par les apôtres raconte l'histoire de ces merveilleuses funérailles saint thomas ayant fait ouvrir le cercueil on n'y trouvera plus qu'une robe virginale simple et pauvre vêtement de cette reine de gloire que les anges avaient enlevé aux cieux les tombeaux de saint joseph de saint joachim et de saint Anne se voient aussi dans cette église souterraine sorti du sépulcre de la Vierge nous allâmes voir dans le jardin des oliviers la grotte où le sauveur répandit une sueur de sang en prononçant ces paroles cette grotte est irrégulière on y a pratiqué des autels à quelques pas en dehors on voit la place où judas trahit son maître par un baiser à quelle espèce de douleur jésus-christ consentit à descendre il éprouva ces affreux dégoûts de la vie que la vertu même a de la peine à surmonter et à l'instant où un ange est obligé de sortir du ciel pour soutenir la divinité défaillante sous le fardeau des misères de l'homme cette divinité miséricordieuse est trahie par l'homme en quittant la grotte du calice d'amertume et gravissant un chemin tortueux semé de cailloux le drogma nous arrêta près d'une roche d'où l'on prétend que jésus-christ regarda la ville coupable en pleurant sur la désolation prochaine de sion baronius observe que titus planta ses tentes à l'endroit même où le sauveur avait prédit la ruine de jérusalem adoubdant qui combat cette opinion sans citer baronius croit que la sixième légion romaine campa au sommet de la montagne des oliviers et non pas sur le penchant de la montagne cette critique est trop sévère et la remarque de baronius n'en est ni moins belle ni moins juste de la roche de la prédiction nous montâmes à des grottes qui sont à la droite du chemin on les appelle les tombeaux des prophètes elles n'ont rien de remarquable et l'on ne sait trop de quels prophètes elles peuvent garder les cendres un peu au-dessus de ces grottes nous trouvâmes une espèce de citerne composée de doux arcades ce fut là que les apôtres composèrent le premier symbole de notre croyance tandis que le monde entier adorait à la face du soleil mille divinités honteuses douze pécheurs cachés dans les entrailles de la terre dressaient la profession de foi du genre humain et reconnaissant l'unité du dieu créateur de ces astres à la lumière desquels on osait encore proclamer son existence si quelques romains de la cour d'auguste passant auprès de ce souterrain eut aperçu les douze juifs qui composaient cette œuvre sublime quel mépris il eut témoigné pour cette troupe superstitieuse avec quel dédain il eut parlé de ses premiers fidèles et pourtant ils allaient renverser les temples de ce romain détruire la religion de ses pères changer les lois la pratique la morale la raison et jusqu'aux pensées des hommes ne désespérons donc jamais du salut des peuples les chrétiens gémissent aujourd'hui sur la tiédeur de la foi qui sait si dieu n'a point planté dans une ère inconnue le grain de cénevé qui doit multiplier dans les champs peut-être cet espoir de salut est-il sous nos yeux sans que nous nous y arrêtions peut-être nous paraît-il aussi absurde que ridicule mais qui aurait jamais pu croire à la folie de la croix on monte encore un peu plus haut et l'on rencontre les ruines ou plutôt l'emplacement désert d'une chapelle une tradition constante enseigne que jésus-christ récita dans cet endroit l'oraison dominicale un jour comme il était en prière en un certain lieu après qu'il eût cessé de prier un de ses disciples lui dit seigneur apprenez-nous à prier ainsi que jean l'a appris à ses disciples et il leur dit lorsque vous prierez dites père que votre nom soit sanctifié etc ainsi furent composées presque au même lieu la profession de foi de tous les hommes et la prière de tous les hommes à trente pas de là en tirant un peu vers le nord est un olivier au pied duquel le fils du souverain arbitre prédit le jugement universel enfin on fait encore une cinquantaine de pas sur la montagne et l'on arrive à une mosquée de forme octogone reste d'une église élevée jadis à l'endroit même où jésus-christ monta au ciel après sa résurrection on distingue sur le rocher l'empreinte du pied gauche d'un homme le vestige du pied droit s'y voyait aussi autrefois la plupart des pèlerins disent que les turcs ont enlevé ce second vestige pour le placer dans la mosquée du temple mais le père roger affirme positivement qu'il n'y est pas je me tais par respect sans pourtant être convaincu devant des autorités considérables saint augustin saint jérôme saint paulin sulpice sévère le vénérable bède la tradition tous les voyageurs anciens et modernes assurent que cette trace marque un pas de jésus-christ en examinant cette trace on en a conclu que le sauveur avait le visage tourné vers le nord au moment de son ascension comme pour renier ce midi infesté d'erreurs pour rappeler à la fois les barbares qui devaient renverser les temples des faux dieux créer de nouvelles nations et plantaient l'étendard de la croix sur les murs de jérusalem plusieurs pères de l'église ont cru que jésus-christ s'éleva aux cieux au milieu des âmes des patriarches et des prophètes délivrés par lui des chaînes de la mort sa mère et cent vingt disciples furent témoins de son ascension il étendit les bras comme moïse dit saint grégoire de nazianze et présenta ses disciples à son père ensuite il croisa ses mains puissantes en les abaissant sur la tête de ses bien-aimés et c'était de cette manière que jacob avait béni les fils de joseph puis quittant la terre avec une majesté admirable il monta lentement vers les demeures éternelles et se perdit dans une nuée éclatante saint hélène avait fait bâtir une église où l'on trouve aujourd'hui la mosquée octogone saint jérôme nous apprend qu'on n'avait jamais pu fermer la voûte de cette église à l'endroit où jésus-christ prit sa route à travers les airs le vénérable bède assure que de son temps la veille de l'ascension on voyait pendant la nuit la montagne des oliviers couverte de feu rien n'oblige à croire cette tradition que je rapporte seulement pour faire connaître l'histoire et les mœurs mais si descartes et newton eussent philosophiquement douté de ces merveilles racine et milton ne les auraient pas poétiquement répétées telle est l'histoire évangélique expliquée par les monuments nous l'avons vu commencer à bethléem marcher au dénouement chez pilates arriver à la catastrophe au calvaire et se terminer sur la montagne des oliviers le lieu même de l'ascension n'est pas tout à fait à la cime de la montagne mais à deux ou trois cents pas au-dessous du plus haut sommet nous descendîmes de la montagne des oliviers et remontant à cheval nous continuâmes notre route nous laissâmes derrière nous la vallée de josapha et nous marchâmes par des chemins escarpés jusqu'à l'angle septentrional de la ville de là tournant à l'ouest et longeant le mur qui fait face au nord nous arrivâmes à la grotte où jérémie composa ses lamentations nous n'étions pas loin des sépulcres des rois mais nous commençâmes à les voir ce jour-là parce qu'il était trop tard nous revinmes chercher la porte de jaffa par laquelle nous étions sortis de jérusalem il était sept heures précises quand nous rentrâmes au couvent notre course avait duré cinq heures à pied en suivant l'enceinte des murs il faut à peine une heure pour faire le tour de jérusalem le 8 octobre à 5 heures du matin j'entrepris avec ali aga et le drogman michel la revue de l'intérieur de la ville il faut nous arrêter ici pour jeter un regard sur l'histoire de jérusalem jérusalem fut fondée l'an du monde 2023 par le grand prêtre melchisedec il la nomma salem c'est-à-dire la paix elle n'occupait alors que les deux montagnes de moria et d'acra cinquante ans après sa fondation elle fut prise par les jébuséens descendants de jébus fils de canaan ils bâtirent sur le mont sion une forteresse à laquelle ils donnèrent le nom de jébus leur père la ville prit alors le nom de jérusalem ce qui signifie vision de paix toute l'écriture en fait un magnifique éloge jérusalem qui vitas dei luke splendida fulgebis omnes nationes terrae adorabonte etc jossuée s'empara de la ville basse de jérusalem la première année de son entrée dans la terre promise il fit mourir le roi adonisédech et les quatre rois d'hébron de gérimol de lachis et d'héglon les jébuséens demeurèrent les maîtres de la ville haute ou de la citadelle de jébus ils n'en furent chassés que par david 824 ans après leur entrée dans la cité de melchisédech david fit augmenter la forteresse de jébus et lui donna son propre nom il fit aussi bâtir sur la montagne de sion un palais et un tabernacle afin d'y déposer l'arche d'alliance salomon augmenta la cité sainte il éleva ce premier temple dont l'écriture et l'historien joseph raconte les merveilles et pour lequel salomon lui-même composa de six boucs antiques cinq ans après la mort de salomon sésac roi d'égypte attaqua roboam prie et pilla jérusalem elle fut encore saccagée cent cinquante ans après joas roi d'israël envahi de nouveau par les assyriens manassès roi de judas fut emmené captif à babylone enfin sous le règne de cédésias nabuchodonosor renversa jérusalem de fond en comble brûla le temple et transporta les juifs à babylone sion quasi aguer arabi tour dit jérémie jérusalem in acerwum lapidum erit saint jérôme pour peindre la solitude de cette ville désolée dit qu'on n'y voyait pas voler un seul oiseau le premier temple fut détruit 470 ans six mois et dix jours après sa fondation par salomon l'an du monde 3513 environ 600 ans avant jésus-christ 477 ans s'étaient écoulés depuis david jusqu'à cédésias et la ville avait été gouvernée par 17 rois après les 70 ans de captivité zorobabel commença à rebâtir le temple et la ville cet ouvrage interrompu pendant quelques années fut successivement achevé par esdras et néémi alexandre passa à jérusalem l'an du monde 3583 et offrit des sacrifices dans le temple ptolémée fils de lagus se rendit maître de jérusalem mais elle fut très bien traitée par ptolémée philadelphe qui fit au temple de magnifiques présents antiochus le grand reprit la judée sur les rois d'égypte et la remit ensuite à ptolémée et vergètes antiochus épiphane saccagea de nouveau jérusalem et plaça dans le temple l'idole de jupiter olympien les macchabées rendirent la liberté à leur pays et le défendirent contre les rois de l'asie malheureusement aristobule et hircan se disputèrent la couronne ils eut recours aux romains qui par la mort de mithridate étaient devenus les maîtres de l'orient pompée accourut à jérusalem introduit dans la ville il assiège et prend le temple crassus ne tarda pas à piller ce monument auguste que pompée vainqueur avait respecté hircan protégé de césar s'était maintenu dans la grande sacrificature antigone fils d'aristobule empoisonné par les pompéiens fait la guerre à son oncle hircan et appelle les parthes à son secours ceci fonde sur la judée entre dans jérusalem et emmène hircan prisonnier hérode le grand fils d'antipater officier distingué de la cour d'hircan s'empare du royaume de judée par la faveur des romains antigone que le sort des armes fait tomber entre les mains d'hérode est envoyé à antoine le dernier descendant des macchabées le roi légitime de jérusalem est attaché à un poteau battu de verge et mis à mort par l'ordre d'un citoyen romain hérode demeuré seul maître de jérusalem la rempli de monuments superbes dont je parlerai dans un autre lieu ce fut sous le règne de ce prince que jésus-christ vint au monde achélaus fils d'hérode et de mariane succéda à son père tandis qu'hérode antipas fils aussi du grand hérode eut la tétrarchie de la galilée et de la pérée celui-ci fit trancher la tête à saint jean baptiste et renvoya jésus-christ à pilate cet hérode le tétrarque fut exilé à lyon par caligula agrippa petit fils d'hérode le grand obtint le royaume de judée mais son frère hérode roi de chelcide eut tout pouvoir sur le temple le trésor sacré et la grande sacrificature après la mort d'agrippa la judée fut réduite en province romaine les juifs s'étant révoltés contre leur maître titus assiégea et prit jérusalem 200 000 juifs moururent de faim pendant ce siège depuis le 14 avril jusqu'au 1er juillet de l'an 71 de notre ère 115 880 cadavres sortirent par une seule porte de jérusalem on mangea le cuir des souliers et des boucliers on en vint à se nourrir de foin et des ordures que l'on chercha dans les égouts de la ville une mère dévora son enfant les assiégés avalaient leur or le soldat romain qui s'en aperçut égorgeait les prisonniers et cherchait ensuite le trésor récelé dans les entrailles de ces malheureux 1100 000 juifs périrent dans la ville de jérusalem 238 460 dans le reste de la judée je ne comprends dans ce calcul ni les femmes ni les enfants ni les vieillards emportés par la faim les séditions et les flammes enfin il y eut 99 200 prisonniers de guerre les uns furent condamnés aux travaux publics les autres furent réservés au triomphe de titus ils parurent dans les amphithéâtres de l'europe et de l'asie où ils s'entretuèrent pour amuser la populace du peuple romain ceux qui n'avaient pas atteint l'âge de 17 ans furent mis à l'encan avec les femmes on en donnait 30 pour un denier le sang du juste avait été vendu 30 deniers à jérusalem et le peuple avait crié sanguis aeus super nos et super filios nostros dieu entendit ce vœu des juifs et pour la dernière fois il exauça leurs prières après quoi il détourna ses regards de la terre promise et choisit un nouveau peuple le temple fut brûlé 38 ans après la mort de jésus-christ de sorte qu'un grand nombre de ceux qui avaient entendu la prédiction du sauveur purent en voir l'accomplissement le reste de la nation juive s'étant soulevé de nouveau adrien acheva de détruire ce que titus avait laissé debout dans l'ancienne jérusalem il éleva sur les ruines de la cité de david une autre ville à laquelle il donna le nom d'aelia capitolina il en défendit l'entrée aux juifs sous peine de mort et fit sculpter un pourceau sur la porte qui conduisait à bethléem saint grégoire de naziance assure cependant que les juifs avaient la permission d'entrer à aelia une fois par an pour y pleurer saint jérôme ajoute qu'on leur vendait au poids de l'or le droit de verser des larmes sur les cendres de leur patrie 585 mille juifs au rapport de dion moururent de la main du soldat dans cette guerre d'adrien une multitude d'esclaves de l'un et de l'autre sexe fut vendue aux foires de gaza et de membé on rasa cinquante châteaux et neuf cent quatre-vingt-cinq bourgades adrien bâtit sa ville nouvelle précisément dans la place qu'elle occupe aujourd'hui et par une providence particulière comme l'observe d'oubdant enferma le mont calvaire dans l'enceinte des murailles à l'époque de la persécution de dioclétiens le nom même de jérusalem était si totalement oublié qu'un martyr ayant répondu à un gouverneur romain qu'il était de jérusalem ce gouverneur s'imagina que le martyre parlait de quelques villes factieuses bâties secrètement par les chrétiens vers la fin du septième siècle jérusalem portait le nom d'ahélia comme on le voit par le voyage d'harculf de la rédaction d'adamanus ou de celle du vénérable bèd fin de la section 20 section 21 de itinéraire de paris à jérusalem ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par christiane joanne itinéraire de paris à jérusalem par françois rené de châteaubriand itinéraire quatrième partie suite quelques mouvements paraissent avoir eu lieu dans la judée sous les empereurs antonin septim sévère et caracalla jérusalem devenue païenne dans ces vieilles années reconnut enfin le dieu qu'elle avait rejeté constantin et sa mère renversèrent les idoles élevées sur le sépulcre du sauveur et consacrèrent les saints lieux par des édifices qu'on y voit encore ce fut en vain que julien trente-sept ans après rassembla les juifs à jérusalem pour y rebâtir le temple les hommes travaillaient à cet ouvrage avec des hôtes des bêches et des pelles d'argent les femmes emportaient la terre dans le pan de leurs plus belles robes mais des globes de feu sortant des fondements à demi creusés dispersèrent les ouvriers et ne permirent pas d'achever l'entreprise nous trouvons une révolte de juifs sous justinien l'an 501 de jésus-christ ce fut aussi sous cet empereur que l'église de jérusalem fut élevée à la dignité patriarcale toujours destinée à lutter contre l'idolâtrie et à vaincre les fausses religions jérusalem fut prise par kosroes roi des perses l'an 613 de jésus-christ les juifs répandus dans la judaie achetèrent de ce prince quatre-vingt-dix mille prisonniers de chrétiens et les égorgèrent héraclius bâtit kosroes en 627 reconquit la vraie croix que le roi des perses avait enlevé et la reporta à jérusalem neuf ans après le calife homar troisième successeur de mahomet s'empara de jérusalem après l'avoir assiégé pendant quatre mois la palestine ainsi que l'égypte passa sous le joug du vainqueur homar fut assassiné à jérusalem en 643 l'établissement de plusieurs califats en arabie et en syrie la chute de la dynastie des omniades et l'élévation de celle des abbassides remplir la judaie de troubles et de malheurs pendant plus de deux cents ans hamed turc toulounide qui de gouverneur de l'égypte en était devenu le souverain fit la conquête de jérusalem en 868 mais son fils ayant été défait par les califes de bagdad la cité sainte retourna sous la puissance de ces califes l'an 905 de notre ère un nouveau turc nommé mahomet ixchid s'étend à son tour emparé de l'égypte porta ses armes au dehors et soumit jérusalem l'an 936 de jésus-christ les fatimites sortis des sables de sirène en 968 chassèrent les ixchidites de l'égypte et conquirent plusieurs villes de la palestine un autre turc du nom d'orthoch favorisé par les seljoucides d'alep se rendit maître de jérusalem en 984 et ses enfants y régnèrent après lui mostali calife d'égypte obligea les orthochides à sortir de jérusalem hakem ou hekem successeur d'azis second calife fatimite persécuta les chrétiens à jérusalem vers l'an 996 comme je l'ai déjà raconté en parlant de l'église du saint sépulcre ce calife mourut en 1021 mais les chats turcs seljoucides prit la sainticité en 1076 et fit ravager tout le pays les orthochides qui avaient été chassés de jérusalem par le calife mostali y rentrèrent et s'y maintinrent contre redouane prince d'alep mais ils en furent expulsés de nouveau par les fatimites en 1076 ceux-ci régnaient encore lorsque les croisés parurent sur les frontières de la palestine les écrivains du XVIIIe siècle se sont plus à représenter les croisades sous un jour odieux j'ai réclamé un des premiers contre cette ignorance ou cette injustice les croisades ne furent des folies comme on affectait de les appeler ni dans leurs principes ni dans leurs résultats les chrétiens n'étaient point les agresseurs si les sujets d'homar partaient de jérusalem après avoir fait le tour de l'afrique fondir sur la sicile sur l'espagne sur la france même où charles martel les exterminat pourquoi les sujets de philippe 1er sorti de la france n'aurait-il pas fait le tour de l'asie pour se venger des descendants d'homar jusque dans jérusalem c'est un grand spectacle sans doute que ces deux armées de l'europe et de l'asie marchant en sens contraire autour de la méditerranée et venant chacune sous la bannière de sa religion attaquer mahomet et jésus-christ au milieu de leurs adorateurs n'apercevoir dans les croisades que des pèlerins armés qui courent délivrer un tombeau en palestine c'est montrer une vue très bornée en histoire il s'agissait non seulement de la délivrance de ce tombeau sacré mais encore de savoir qui devait l'emporter sur la terre ou d'un culte ennemi de la civilisation favorable par système à l'ignorance au despotisme à l'esclavage ou d'un culte qui a fait revivre chez les modernes le génie de la docte antiquité et abolit la servitude il suffit de lire le discours du pape urbain II au concile de clermont pour se convaincre que les chefs de ces entreprises guerrières n'avaient pas les petites idées qu'on leur suppose et qu'ils pensaient à sauver le monde d'une inondation de nouveaux barbares l'esprit du mahometisme est la persécution et la conquête l'évangile au contraire ne prêche que la tolérance et la paix aussi les chrétiens supportèrent ils pendant sept cent soixante-quatre ans tous les maux que le fanatisme des sarrasins leur voulut faire souffrir ils tâchèrent seulement d'intéresser en leur faveur charlemagne mais ni les espagnes soumises ni la france envahie ni la grèce les deux siciles ravagées ni l'afrique entière tombée dans les fers ne purent déterminer pendant près de huit siècles les chrétiens à prendre les armes si enfin les cris de tant de victimes égorgées en orient si les progrès des barbares déjà aux portes de constantinople réveillèrent la chrétienté et la firent courir à sa propre défense qui oserait dire que la cause des guerres sacrées fut injuste où en serions-nous si nos pères n'eussent repoussé la force par la force que l'on contemple la grèce et l'on apprendra ce que devient un peuple sous le joug des musulmans ceux qui s'applaudissent tant aujourd'hui du progrès des lumières aurait-ils donc voulu voir régner parmi nous une religion qui a brûlé la bibliothèque d'alexandrie qui se fait un mérite de fouler aux pieds des hommes et de mépriser souverainement les lettres et les arts les croisades en affaiblissant les hordes mahomethan au centre même de l'asie nous ont empêché de devenir la proie des turcs et des arabes elles ont fait plus elles nous ont sauvés de nos propres révolutions elles ont suspendu par la paix de dieu nos guerres intestines elles ont ouvert une issue à cet excès de population qui tôt ou tard cause la ruine des états remarque que le père minbourg a faite et que m de bonald a développé quant aux autres résultats des croisades on commence à convenir que ces entreprises guerrières ont été favorables au progrès des lettres et de la civilisation robertson a parfaitement traité ce sujet dans son histoire du commerce des anciens aux indes orientales j'ajouterai qu'il ne faut pas dans ces calculs omettre la renommée que les armes européennes ont obtenu dans les expéditions d'outre-mer le temps de ces expéditions est le temps héroïque de notre histoire c'est celui qui a donné naissance à notre poésie épique tout ce qui répond du merveilleux sur une nation ne doit point être méprisé par cette nation même on voudrait en vain se le dissimuler il y a quelque chose dans notre cœur qui nous fait aimer la gloire l'homme ne se compose pas absolument de calculs positifs pour son bien et pour son mal ce serait trop leur avaler c'est en entretenant les romains de l'éternité de leur ville qu'on les a menés à la conquête du monde et qu'on leur a fait laisser dans l'histoire un nom éternel gotefroy parut donc sur les frontières de la palestine l'an 1099 de jésus-christ il était entouré de baudouins de stache de tancrede de raimond de toulouse des comtes de flandre et de normandie de l'étolde qui sauta le premier sur les murs de jérusalem de guichère déjà célèbre pour avoir coupé un lion par la moitié de gaston de foie de gérard de roussillon de rimbaud d'orange de saint paul de lambert pierre l'ermite marchait avec son bâton de pèlerin à la tête de ses chevaliers ils s'emparèrent d'abord de rama ils entrèrent ensuite dans émaus tandis que tancrede et baudouins de bourg pénétrait à bethléem jérusalem fut bientôt assiégée et l'étendard de la croix flotta sur ses murs un vendredi 15 et selon d'autres 12 de juillet 1099 à 3 heures de l'après-midi je parlerai du siège de cette ville lorsque j'examinerai le théâtre de la jérusalem délivrée gotefroy fut élu par ses frères d'armes roi de la cité conquise c'était le temps où de simples chevaliers sautaient de la brèche sur le trône le casque apprend à porter le diadème et la main blessée qui mania la pique s'enveloppe noblement dans la pourpre gotefroy refusa de mettre sur sa tête la couronne brillante qu'on lui offrait ne voulant point dit-il porter une couronne d'or où jésus-christ avait porté une couronne d'épines naplouze ouvrit ses portes l'armée du soudan d'égypte fut battue à escalon robert moine pour peindre la défaite de cette armée se sert précisément de la comparaison employée par gibérousseau comparaison d'ailleurs empruntée à la bible la palestine enfin après tant de ravages vit fuir ses ennemis comme on voit les nuages dans le vague désert fuir devant l'aquilon il est probable que gotefroy mourut à jaffa dont il avait fait relever les murs il eut pour successeur baudouin son frère comte d'édès celui-ci expira au milieu de ses victoires et laissa en 1118 le royaume à baudouindubourg son neveu mélisandre fille aînée de baudouin ii épousa fulc d'anjou et porta le royaume de jérusalem dans la maison de son mari vers l'an 1130 fulc étant mort d'une chute de cheval en 1140 son fils baudouin ii lui succéda la deuxième croisade prêchée par saint bernard conduite par louis 7 et par l'empereur conrad eut lieu sous le règne de baudouin ii après avoir occupé le trône pendant vingt ans baudouin laissa la couronne à son frère amaury qui la porta onze années amaury eut pour successeur son fils baudouin quatrième du nom on vit alors paraître saladin qui battu d'abord et ensuite victorieux finit par arracher les lieux saints à leur nouveau maître baudouin avait donné sa soeur sibylle veuve de guillaume longue épée en mariage à guy de lusignan les grands du royaume jaloux de ce choix se divisèrent baudouin iv ayant fini ses jours en 1184 eut pour héritier son neveu baudouin v fils de sibylle et de guillaume longue épée le jeune roi qui n'avait que huit ans succomba en sous une violente maladie sa mère sibylle fit donner la couronne à guy de lusignan son second mari le comte de tripoli trahit le nouveau monarque qui tomba entre les mains de saladin à la bataille de tibériade après avoir achevé la conquête des villes maritimes de la palestine le soudan assiégea jérusalem il la prit l'an de notre ère chaque homme fut obligé de donner pour rançon dix besans d'or quatorze mille habitants demeurèrent esclaves faute de pouvoir payer cette somme saladin ne voulut point entrer dans la mosquée du temple convertie en église par les chrétiens sans en avoir fait laver les murs avec de l'eau de rose cinq cents chameaux dit sanut suffirent à peine pour porter toute l'eau de rose employée dans cette occasion ce comte est digne de l'orient les soldats de saladin abattirent une croix d'or qui s'élevait au-dessus du temple la traînèrent par les rues jusqu'au sommet de la montagne de sion où ils la brisèrent une seule église fut épargnée et ce fut l'église du saint sépulcre les syriens la rachetèrent pour une grosse somme d'argent la couronne de ce royaume à demi perdue passa à isabelle fille d'amori ier sœur de sibylle décédée et femme de froid de turenne philippe auguste et richard coeur de lion arrivèrent trop tard pour sauver la ville sainte mais ils prirent ptolémaïs ou saint jean d'acre la valeur de richard fut si renommée que longtemps après la mort de ce prince quand un cheval tressaillait sans cause les sarrasins disaient qu'il avait vu l'ombre de richard saladin mourut peu de temps après la prise de ptolémaïs il ordonna que l'on porta un linceul au bout d'une lance le jour de ses funérailles et qu'un héros cria à haute voix saladin dompteur de l'asie de toutes les richesses qui la conquise n'emporte que ce linceul richard rival de gloire de saladin après avoir quitté la palestine vint se faire renfermer dans une tour en allemagne sa prison donna lieu à des aventures que l'histoire a rejetées mais que les troubadours ont conservées dans leur balade l'an 1242 l'émir de damas saleh ismaël qui faisait la guerre à nedjmedin soudan d'égypte et qui était entré dans jérusalem remit cette ville entre les mains des princes latins le soudan envoya les charismiens assiéger la capitale de la judée ils la reprirent et en massacrèrent tous les habitants ils la pillèrent encore une fois l'année suivante avant de la rendre au soudan saleh hayoub successeur de nedjmedin pendant le cours de ces événements la couronne de jérusalem avait passé d'isabelle à henri comte de champagne son nouvel époux et de celui-ci à amaury frère de lusignan qui épousa en quatrième noce la même isabelle il en eut un fils qui en bas âge marie fille d'isabelle et de son premier mari conrad marquis de montferran devint l'héritière d'un royaume imaginaire jean comte de brienne épousa marie il en eut une fille isabelle diolande mariée depuis à l'empereur frédéric ii celui-ci arrivé à tyr fit la paix avec le soudan d'égypte les conditions du traité furent que jérusalem serait partagée entre les chrétiens et les musulmans frédéric ii vint en conséquence prendre la couronne de godefroy sur l'autel du saint-sépulcre la mit sur sa tête et repassa bientôt en europe il est probable que les sarrasins ne tinrent pas les engagements qu'ils avaient pris avec frédéric puisque nous voyons vingt ans après en nedjmeddin saccager jérusalem comme je l'ai dit plus haut saint louis arriva en orient sept ans après ce dernier malheur il est remarquable que ce prince prisonnier en égypte vit massacrer sous ses yeux les derniers héritiers de la famille de saladin il est certain que les mamelouks baharites après avoir trempé leurs mains dans le sang de leurs maîtres eurent un moment la pensée de briser les fers de saint louis et de faire de leurs prisonniers leur soudan tant ils avaient été frappés de ses vertus saint louis dit au sire de joinville qu'il eut accepté cette couronne si les infidèles la lui avaient décernée rien peut-être ne fait mieux connaître ce prince qui n'avait pas moins de grandeur d'âme que de piété et en qui la religion n'excluaient point les pensées royales les mamelouks changèrent de sentiment moaz hamansor nuradin ali séphéidine motfar succédèrent tour à tour au trône d'égypte et le fameux bibar bandoc d'hari devint soudan en 1263 il ravagea la partie de la palestine qui n'était pas soumise à ses armes et fit réparer jérusalem kélahoun héritier de bandoc d'hari en 1281 poussa les chrétiens de place en place et khalil son fils leur enleva tir et ptol et maïs enfin en 1291 ils furent entièrement chassés de la terre sainte après s'être maintenus cent quatre-vingt-douze ans dans leur conquête et après avoir régné quatre-vingt-huit ans à jérusalem le vingtitre de roi de jérusalem fut transporté dans la maison de sicile par le frère de saint louis charles comte de provence et d'anjou qui réunit sur sa tête les droits du roi de chypre et de la princesse marie fille de frédéric prince d'antioche les chevaliers de saint jean de jérusalem devenus les chevaliers de rhodes et de malte les chevaliers teutoniques conquérant du nord de l'europe et fondateur du royaume de prusse sont aujourd'hui les seuls restes de ces croisés qui firent trembler l'afrique et l'asie et occupèrent les trônes de jérusalem de chypre et de constantinople il y a encore des personnes qui se persuadent sur l'autorité de quelques plaisanteries usées que le royaume de jérusalem était un misérable petit vallon peu digne du nom pompeux dont on l'avait décoré c'était un très vaste et très grand pays l'écriture entière les auteurs païens comme hécathée d'adbert théophraste strabon même posanias galien dioscoride pline tacite solin amiens marcellin les écrivains juifs tels que joseph les compilateurs du talmud et de la misna les historiens et les géographes arabes massoudi ibn ahokal ibn al-kwadi amdoula abulfedda edrissi etc les voyageurs en palestine depuis les premiers temps jusqu'à nos jours rendent unanimement témoignage à la fertilité de la judée l'abbé guenet a discuté ses autorités avec une clarté et une critique admirables faudrait-il s'étonner d'ailleurs qu'une terre féconde fût devenue stérile après temps de dévastation Jérusalem a été prise et saccagée dix-sept fois des millions d'hommes ont été égorgés dans son enceinte et ce massacre dur pour ainsi dire encore nul autre ville n'a éprouvé un pareil sort cette punition si longue et presque surnaturelle annonce un crime sans exemple et qu'aucun châtiment ne peut expier dans cette contrée devenue la proie du fer et de la flamme les champs incultes ont perdu la fécondité qu'ils devaient au sueur de leur vie les sources ont été ensevelies sous des éboulements la terre des montagnes n'étant plus soutenue par l'industrie du vigneron a été entraînée au fond des vallées et les collines jadis couvertes de bois de sycomore n'ont plus offert que des sommets arides les chrétiens ayant donc perdu ce royaume en 1291 les soudans baharites demeurèrent en possession de leur conquête jusqu'en 1382 à cette époque les mamelouks circassiens usurpèrent l'autorité en égypte et donnèrent une nouvelle forme de gouvernement à la palestine si les soudans circassiens sont ceux qui avaient établi une poste aux pigeons et des relais pour apporter au caire la neige du mont liban il faut convenir que pour des barbares ils connaissaient assez bien les agréments de la vie célim mit fin à tant de révolution en s'emparant en 1716 de l'égypte et de la syrie c'est cette jérusalem des turcs cette dix-septième ombre de la jérusalem primitive que nous allons maintenant examiner en sortant du couvent nous nous rendîmes à la citadelle on ne permettait autrefois à personne de la visiter aujourd'hui qu'elle est en ruine on y entre pour quelques piastres danville prouve que ce château appelé par les chrétiens le château ou la tour des pisans est bâti sur les ruines de l'ancien château de david et qu'il occupe la place de la tour il n'a rien de remarquable c'est une forteresse gothique telle qu'il en existe partout avec des cours intérieurs des fossés des chemins couverts etc on me montra une salle abandonnée remplie de vieux casques quelques-uns de ces casques avaient la forme d'un bonnet égyptien je remarquais encore des tubes de fer de la longueur et de la grosseur d'un canon de fusil dont j'ignore l'usage je m'étais intrigué secrètement pour acheter deux ou trois de ces anticailles je ne sais plus quel hasard fit manquer ma négociation le donjon du château découvre jérusalem du couchant à l'orient comme le mont des oliviers la voie de l'orient au couchant le paysage qui environne la ville est affreux ce sont de toutes parts des montagnes nues arrondies à leurs cimes ou terminées en plateau plusieurs d'entre elles à de grandes distances portent des ruines de tours ou des mosquées délabrées ces montagnes ne sont pas tellement serrées qu'elles ne présentent des intervalles par où l'œil va chercher d'autres perspectives mais ces ouvertures ne laissent voir que d'arrières-plans de rochers aussi arides que les premiers plans ce fut du haut de la tour de david que le roi prophète découvrit Bethzabée se baignant dans les jardins d'Uri la passion qu'il conçut pour cette femme lui inspira dans la suite ces magnifiques psaumes de la pénitence seigneur ne me reprenez point dans votre fureur et ne me châtiez pas dans votre colère ayez pitié de moi selon l'étendue de votre miséricorde mes jours se sont évanouis comme la fumée je suis devenu semblable aux pélicans des déserts seigneur je crie vers vous du fond de l'abîme etc on ignore pourquoi le château de jérusalem porte le nom de château des pisans danville qui forme à ce sujet diverses conjectures a laissé échapper un passage de belon assez curieux il convient à un chacun qui veut entrer au sépulcre bailler neuf ducas et n'y a personne qui en soit exempt ne pauvre ne riche ainsi celui qui apprince la gabelle du sépulcre à ferme huit mille ducas au seigneur qui est la cause pourquoi les rentiers rançonnent les pèlerins ou bien ils n'y entreront point les cordeliers et les caloyers grecs et autres manières de religieux chrestiens ne payent rien pour y rentrer les turcs le gardent en grande révérence et y rentrent avec grande dévotion l'on dit que les pisans imposèrent cette somme de neuf ducas lorsqu'ils estoient seigneurs en jérusalem et qu'elle a été ainsi maintenue depuis leur temps la citadelle des pisans était gardée quand je la vis par une espèce d'aga de minègre il y tenait ses femmes renfermées et il faisait bien à en juger par l'empressement qu'elles mettaient à se montrer dans cette triste ruine au reste je n'aperçus pas un canon et je ne sais si le recul d'une seule pièce ne ferait pas crouler tous ces vieux créneaux nous sortîmes du château après l'avoir examiné pendant une heure nous prîmes une rue qui se dirige de l'ouest à l'est et qu'on appelle la rue du bazar c'est la grande rue et le beau quartier de jérusalem mais quelle désolation et quelle misère n'anticipons pas sur la description générale nous ne rencontrions personne car la plupart des habitants s'étaient retirés dans la montagne à l'arrivée du pacha la porte de quelques boutiques abandonnées était ouverte on aperçoit par cette porte une petite chambre de sept ou huit pieds carrés où le maître alors en fuite mange couche et dort sur la seule natte qui compose son ameublement à la droite du bazar entre le temple et le pied de la montagne de sion nous entrâmes dans le quartier des juifs ceux-ci fortifiés par leur misère avaient bravé l'assaut du pacha ils étaient là tous en guenille assis dans la poussière de sion cherchant les insectes qui les dévoraient et les yeux attachés sur le temple le drogman me fit entrer dans une espèce d'école je voulus acheter le pantateuk hébreu dans lequel un rabbin montrait à lire à un enfant mais le rabbin ne voulut jamais me le vendre on a observé que les juifs étrangers qui se fixent à jérusalem vivent peu de temps quant à ceux de la palestine ils sont si pauvres qu'ils envoient chaque année faire des quêtes parmi leurs frères en égypte et en barbarie j'avais commencé d'assez longues recherches sur l'état des juifs à jérusalem depuis la ruine de cette ville partitus jusqu'à nos jours j'étais entrée dans une discussion importante touchant la fertilité de la judée à la publication des derniers volumes des mémoires de l'académie des inscriptions j'ai supprimé mon travail on trouve dans ses volumes quatre mémoires de l'abbé guenet qui ne laisse rien à désirer sur les deux sujets que je me proposais de traiter ces mémoires sont de véritables chefs-d'œuvre de clarté de critique et d'érudition l'auteur des lettres de quelques juifs portugais est un de ces hommes dont les cabales littéraires ont étouffé la renommée durant sa vie mais dont la réputation croîtra dans la postérité je renvoie le lecteur curieux à ses excellents mémoires il les trouvera aisément puisqu'ils viennent d'être publiés et qu'ils existent dans une collection qui n'est pas rare je n'ai point la prétention de surpasser les maîtres je sais jeter au feu le fruit de mes études et reconnaître qu'on a fait mieux que moi du quartier des juifs nous nous rendîmes à la maison de pilate afin d'examiner par une fenêtre la mosquée du temple il est défendu à tout chrétien sous peine de mort d'entrer dans le parvis qui environne cette mosquée je me réserve à en faire la description lorsque je parlerai des monuments de jérusalem à quelques distances du prétoire de pilate nous trouvâmes la piscine probatique et le palais d'hérode ce dernier est une ruine dont les fondations appartiennent à l'antiquité un ancien hôpital chrétien aujourd'hui consacré au soulagement des turcs attira notre attention on nous y montra une immense chaudière appelée la chaudière de saint hélène chaque musulman qui se présentait autrefois à cet hôpital recevait deux petits pains et des légumes cuits à l'huile le vendredi on ajoutait à cette distribution du riz accommodé au miel ou au résiné tout cela n'a plus lieu à peine reste-t-il quelques traces de cette charité évangélique dont les émanations s'étaient comme attachées aux murs de cet hôpital nous traversâmes de nouveau la ville et revenant chercher la porte de sion ali haga me fit monter avec lui sur les murs le drogman n'osa pas nous y suivre je trouvai quelques vieux canons de vingt-quatre ajustés sur des affûts sans roues et placés aux embrasures d'un bastion gothique un garde qui fumait sa pipe dans un coin voulut crier ali le menaça de le jeter dans le fossé s'il ne se taisait et il se tut je lui donnais une piastre les murs de jérusalem dont j'ai fait trois fois le tour à pied présentent quatre faces aux quatre vents ils forment un carré long dont le grand côté court d'orient en occident deux pointes de la boussole au midi danville a prouvé par les mesures et les positions locales que l'ancienne jérusalem n'était pas beaucoup plus vaste que la moderne elle occupait quasi le même emplacement si ce n'est qu'elle enfermait toute la montagne de sion et qu'elle laissait dehors le calvaire on ne doit pas prendre à la lettre le texte de joseph lorsque cet historien assure que les murs de la cité s'avançaient au nord jusqu'aux sépulcres des rois le nombre des stades s'y oppose d'ailleurs on pourrait dire encore que les murailles touchent aujourd'hui à ces sépulcres car elles n'en sont pas éloignées de 500 pas le mur d'enceinte qui existe aujourd'hui est l'ouvrage de soliman fils de selim comme le prouvent les inscriptions turques placées dans ce mur on prétend que le dessin de soliman était dans clore la montagne de sion dans la circonvallation de jérusalem et qu'il fit mourir l'architecte pour n'avoir pas suivi ses ordres ces murailles flanquées de tours carrées peuvent avoir à la plate-forme des bastions une trentaine de pieds de largeur et cent vingt pieds d'élévation elles n'ont d'autre fossé que les vallées qui environnent la ville six pièces de douze tirées à barbette en poussant seulement quelques gabions sans ouvrir de tranchées y feraient dans une nuit une brèche praticable mais on sait que les turcs se défendent très bien derrière un mur par le moyen des épaulements jérusalem est dominée de toutes parts pour la rendre tenable contre une armée régulière il faudrait faire de grands ouvrages avancés à l'ouest et au nord et bâtir une citadelle sur la montagne des oliviers dans cet amas de décombres qu'on appelle une ville il a plu aux gens du pays de donner des noms de rues à des passages déserts ces divisions sont assez curieuses et méritent d'être rapportées d'autant plus qu'aucun voyageur n'en a parlé toutefois les pères roger nao etc nomment quelques portes en arabe je commence par ces dernières bab el xalil la porte du bien-aimé elle s'ouvre à l'ouest on sort par cette porte pour aller à bethléem hébron et saint-jean du désert nao écrit bab el xalil et traduit porte d'abraham c'est la porte de jaffa de déhé la porte des pèlerins et quelquefois la porte de damas des autres voyageurs bab el nabi daoud la porte du prophète david elle est au midi sur le sommet de la montagne de sion presque en face du tombeau de david et du saint-sénocle nao écrit bab sidi daoud elle est nommée porte de sion par déhé d'oubdam roger kotovic bénar etc bab el baugrarbe la porte des maugrabins ou des barbaresques elle se trouve entre le levant et le midi sur la vallée d'annon presque au coin du temple et en regard du village de siloan nao écrit bab el megarebe c'est la porte sterquilinaire ou des ordures par où les juifs amènerent jésus-christ à pilate après l'avoir pris au jardin des oliviers bab el darahi la porte dorée elle est au levant et donne sur le parvis du temple les turcs l'ont murée une prédiction leur annonce que les chrétiens prendront un jour la ville par cette porte on croit que jésus-christ entra à jérusalem par cette même porte le jour des rameaux bab el sidi mariam la porte de la sainte vierge à l'orient vis-à-vis la montagne des oliviers nao l'appelle en arabe heuta toutes les relations de la terre sainte la nomment porte de saint etienne ou de marie parce qu'elle fut témoin du martyre de saint etienne et qu'elle conduit au sépulcre de la vierge du temps des juifs elle se nommait la porte des troupeaux la porte de l'aurore ou du cerceau cerchiolino elle regarde le septentrion et conduit à la grotte des lamentations de jérémie les meilleurs plans de jérusalem s'accordent à nommer cette porte porte d'éphraïm ou d'hérode cotovic la supprime et la confond avec la porte de damas il écrit porta damaskena siwé ephraïm mais son plan trop petit et très défectueux ne se peut comparer à celui de dehais ni encore moins à celui de chaud le plan du voyage espagnol de verra est très beau mais chargé et inexact nao ne donne point le nom arabe de la porte d'éphraïm il est peut-être le seul voyageur qui l'appelle porte des turcomans la porte d'éphraïm et la porte sterculinaire ou du fumier sont les deux petites portes de jérusalem babel hamond ou babel sham la porte de la colonne ou de damas elle est tournée vers le nord-ouest et mène au sépulcre des rois à naplouze ou sichem à saint jean d'acre et à damas nao écrit babel hamond quand simon le cyrinéen rencontra jésus-christ chargé de la croix il venait de la porte de damas les pèlerins entraient anciennement par cette porte maintenant ils entrent par celle de jaffa ou de bethléem d'où il est arrivé qu'on a transporté les noms de la porte de damas à la porte de jaffa ou des pèlerins cette observation n'a point encore été faite et je la consigne ici pour expliquer une confusion de lieux qui embarrasse quelquefois dans les récits des voyageurs venons maintenant aux détails des rues les trois principales se nomment arath babel hamond la rue de la porte de la colonne elle traverse la ville du nord au midi la rue du grand bazar elle court du couchant au levant arath el halam la voix douloureuse elle commence à la porte de la vierge passe au prétoire de pilate et va finir au calvaire on trouve ensuite cette autre petite rue arath el mulsmin la rue des turcs arath el nasara la rue des chrétiens elle va du saint sépulcre au couvent latin arath el hasman la rue des arméniens au levant du château arath el yud la rue des juifs les boucheries de la ville sont dans cette rue arath el babota la rue près du temple arath el zahara mon drogman me traduisait ces mots par strada comparita je ne sais trop ce que cela veut dire il m'assurait encore que les rebelles et les méchantes gens demeuraient dans cette rue arath el maograrbe rue des maugrabins ces maugrabins comme je l'ai dit sont les occidentaux ou barbaresques on compte parmi eux quelques descendants des morts chassés d'espagne par ferdinand et isabelle ces bannis furent reçus dans la ville sainte avec une grande charité on leur fit bâtir une mosquée on leur distribue encore aujourd'hui du pain des fruits et quelques argents les héritiers des fiers avancérages les élégants architectes de la lambra sont devenus à jérusalem des portiers qu'on recherche à cause de leur intelligence et des courriers estimés pour leur légèreté que diraient saladin et richard si revenant tout à coup au monde ils trouvaient les chevaliers morts transformés en concierges au saint sépulcre et les chevaliers chrétiens représentés par des frères quêteurs à l'époque du voyage de benjamin de tudel c'est-à-dire sous les rois français de jérusalem la ville avait trois enceintes de murailles et quatre portes que benjamin appelle porta somnus abrahé porta david porta sion porta josaphat quant aux trois enceintes elles ne s'accordent guère avec ce que nous savons du local de jérusalem lors de la prise de cette ville par saladin benjamin trouva plusieurs juifs établis dans le quartier de la tour de david ils y avaient le privilège exclusif de la teinture des draps et des laines moyennant une somme qu'ils payaient tous les ans au roi les lecteurs qui voudront comparer la jérusalem moderne avec la jérusalem antique peuvent avoir recours à danville dans sa dissertation sur l'ancienne jérusalem à relan et au père l'ami de sancta cuivitate et templo nous rentrâmes au couvent vers neuf heures après avoir déjeuné j'allais faire une visite aux patriarches grecs et aux patriarches arméniens qui m'avaient envoyé saluer par leur drogman le couvent grec touche à l'église du saint-sépulcre de la terrasse de ce couvent on découvre un assez vaste enclos où croissent deux ou trois oliviers un palmier et quelques cyprès la maison des chevaliers de saint-jean de jérusalem occupait autrefois ce terrain abandonné le patriarche grec me parut un très bon homme il était dans ce moment aussi tourmenté par le pacha que le gardien de saint sauveur nous parlâmes de la grèce je lui demandais s'il possédait quelques manuscrits on me fit voir des rituels et des traités des pères après avoir bu le café et reçu trois ou quatre chapelets je passais chez le patriarche arménien fin de la section 21